et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre nos analyses fondamentales sur des actions européennes et notamment du belvin puisqu'il y en a beaucoup du belvin l'indice belge qui ont été demandé j'espère qu'on va avoir moins de soucis que la veille au niveau connexion avec youtube vous voyez que j'ai déjà fait mis des grosses capitalisations européennes dans ces actions européennes et que j'ai déjà fait l'analyse toujours selon les critères je vous remets la vidéo des critères pour ceux qui ne sont pas habitués et j'ai déjà fait effectivement quelques sociétés dans cette liste telles que à sml que vous pouvez voir ici abnbf qui fait partie du belvin prosus ou encore un ken groupe ing group umvg pour universal music group nxp semi-conducteurs à diane et nous étions arrêtés à harcelor mital j'ai commencé une vidéo avec argent c'est ucb mais du coup je vais les refaire puisque je n'ai pas pu aller plus loin et je préfère qu'il y ait quand même plusieurs actions dans une vidéo et donc du coup sans plus attendre on commence avec la société argent on va sur boursorama pour aller trouver les informations sur la société tout d'abord on peut vérifier ici son éligibilité au pea c'est une action du belvin éligible au pea pas de souci là dessus allons voir dans la partie société pour trouver les informations et les voici ici on va pouvoir les déplier donc tout d'abord attention au siège social il est du côté des pays bas pour cette société donc du coup les revenus les prélèvements à la source côté côté dividendes quand il y en a sont sur la politique avec les pays bas et pas celle de la belgique c'est aussi elle est différente argent c'est une société internationale spécialisée en immunologie qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies graves auto-immunes et de cancer elle travaille cette société en partenariat avec les meilleurs chercheurs universitaires dans le cadre de son programme immunologie innovation programme donc IIP argent vise à concrétiser ses avancées en immunologie en créant un portefeuille mondialement reconnu de nouveaux médicaments à base d'anticorps donc on voit bien effectivement que cette société est en train de développer plein de médicaments pour pouvoir les vendre sur le marché et on va voir qu'elle est effectivement en plein développement vous voyez qu'elle teste les différents médicaments qui est ce nom là et ce nom là pour des mots contre des maladies sur des maladies auto-immunes graves et sur des dans le cadre du cancer du sang en tout ça ça se fait en collaboration avec la société jensen argent c'est le contribuer également au développement de plusieurs médicaments expérimentaux à un stade précoce grâce à ses franchises thérapeutiques et elle possède des bureaux en belgique aux états unis et au japon on n'a pas plus de répartition que ça au niveau du chiffre d'affaires mais on voit déjà une répartition au niveau géographique du côté des trois que de trois continents différents ici et après pour le coup c'est une société dans la pharmaceutique en développement de médicaments et donc avec un portefeuille de médicaments sur des maladies qui ne sont pas encore traitées ou maltraité pour elle cherche à améliorer ses traitements c'est une société qui fait partie de l'indice belvin une grosse société et donc du coup il n'y a pas de problème pour aller mettre du vert côté business au niveau du secteur c'est dans la technologie de la santé le grand secteur que nous allons la noter et vous voyez le secteur plus précis le sous secteur des produits pharmaceutiques de points autres qui est mis ici du coup allons dans notre tableau et nous pouvons faire apparaître ce que ce qui est déjà mis avec ce secteur de la technologie de la santé la capitalisation boursière le deuxième critère cette capitalisation boursière on la trouve ici à 19,2 billions et nous sommes en euros nous sommes en belgique et donc du coup nous pouvons afficher le 19,2 milliards de 19 milliards en arrondissant et du coup ce critère se retrouve en vers de la capitalisation boursière car nous sommes sur une grosse capitalisation boursière bien supérieur aux 500 millions d'euros ce qui va dans notre catégorie envers l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices sur les cinq dernières années allons voir ce qui a été déclaré dans la part dans les éléments financiers pour cette société vous avez les semestriels pour ceux qui veulent aller dans le détail mais nous ce qui nous intéresse c'est l'annuel et donc voilà en annuel on s'intéresse tout d'abord au chiffre d'affaires le revenu total en bleu ici et ensuite aux bénéfices en rouge au niveau du revenu total et bien on voit que c'est une société qui commence effectivement à faire des ventes ça se voit très largement en 2021 puisque la barre du chiffre du revenu total est largement plus grande que les barres précédentes c'est donc visuellement en augmentation sur trois ans d'augmentation sur cinq ans et on voit tout de suite que c'est pas en augmentation totale puisque ça diminue en 2020 avec la pandémie à 36 millions au lieu des 69 millions qu'il y avait en 2019 et donc du coup ici nous avons une petite diminution et donc nous allons mettre un bémol à cette progression puisque c'est une c'est globalement haussier mais pas haussier année après année nous partons de 36 millions pour aller à 420 millions j'ai déjà calculé le pourcentage je n'ai plus qu'à faire apparaître avec la couleur vert clair ici et ce pourcentage il est de 1055% donc effectivement une énorme augmentation une société qui se retrouve dans sa phase de fin de développement et de mise en place de médicaments sur le marché et donc de vente d'où l'explosion du chiffre d'affaires l'évolution du bénéfice et bien on voit que ça ne prend pas du tout le même chemin puisque effectivement la société là bas puis une puisse non c'est même pas puiser elle s'endette au fur et à mesure pour pouvoir justement aller faire des investissements et pouvoir développer ses médicaments pour pouvoir créer le porte son portefeuille là on voit que de la même façon mais inversement c'est en diminution sur trois ans en diminution sur cinq ans mais par contre c'est pas en diminution année après année dans le sens où en 2020 c'est là où on avait le pic le plus bas au niveau du revenu net et que ça s'est amélioré en 2021 nous partons de moins 28 millions 28,8 pour arriver à moins 345 41 millions et donc du coup nous pouvons mettre en orange ce critère et le chiffre a déjà été calculé il est de moins 1130% ce qui est complètement l'inverse par rapport au chiffre d'affaires ici mais ça se comprend par le développement et ses investissements ce qui est intéressant à aller voir maintenant pour une telle société c'est surtout les prévisions pour voir si c'est le chiffre d'affaires ça va continuer et si du coup ce chiffre d'affaires et ses ventes vont permettre de combler complètement les investissements voir que ces investissements vont un peu moins être moindre et donc du coup la société va commencer à faire des bénéfices ces prévisions allons les voir tout de suite sur ce site tradingview tout d'abord les prévisions des analystes sur le cours de bourse et vous voyez qu'ils sont à la hausse ces analystes puisqu'ils estiment que sur l'année prochaine donc sur un an en glissant à chaque fois sur des prévisions à un an le cours de bourse va augmenter de 22,5% et ils sont ils se mettent complètement à l'achat ça ce sont les évaluations faites dans les trois derniers mois au niveau de ce qui peut expliquer un 7 ce fort à chasse et ce bénéfice par action que vous voyez nous avons le plus grand pic en 2022 dès que les résultats vont tomber à moins 13,96 mais après ça ne n'arrête pas de s'améliorer moins 8 78 moins 2 0 2 et ça ça passe même positif pour la première fois en 2025 et donc c'est ça qui peut être intéressant sur cette société c'est une société du coup c'est l'avenir qui est joué par les investisseurs avec ses bénéfices qui sont enfin fait à partir de 2025 et si la tendance se suit on peut estimer que ça va partir complètement à la hausse au niveau chiffre d'affaires et bien ça va s'expliquer de la même façon on voit presque exponentiellement cette hausse on voit qu'en 2022 ça va stagner par rapport à 2021 mais après c'est estimé complètement à la hausse ce sont les prévisions faudra voir si ça suit exactement ça mais du coup la barre de 2021 que l'on voyait grande et ce n'est que le début des ventes et le début du chiffre d'affaires qui devrait partir exponentiellement à la hausse une fois que la société a mis son portefeuille de médicaments en place et l'a agrandi au fur et à mesure des années et donc du coup et bien tout ça c'est très bénéfique au niveau des prévisions et cela devrait complètement inverser cette tendance en orange sur les bénéfices qui va passer par du jaune puis du vert mais clairement elle va s'établir sur du vert au bout d'un moment et la tendance du côté du chiffre d'affaires elle va se poursuivre et donc du coup cela va améliorer le tout sur le titre voyons voir au niveau de l'évolution des cours de bourse comment ça s'est passé avec ses bonnes prévisions pour l'avenir et vous voyez effectivement les investisseurs sont à l'achat sur le titre puisque il prévoit l'avenir 490 % de hausse sur cinq ans on voit même pas presque la crise qu'ovide pourtant il ya eu 30% ici quand même de 31% de correction et si on prend sur trois ans par rapport au 31 janvier et bien nous avons 166,41 % de progression là aussi c'est une forte progression ce critère d'évolution du cours de boursure et cinq dernières années nous pouvons le mettre en vert sans aucun problème et du coup affiché le 490% nous prenons ici et nous pouvons le faire afficher le per pour une telle action et bien on comprend tout de suite que comme l'action ne fait pas de bénéfices ce per ne va pas être calculée on peut aller sur google finance ici on le voit ce ratio cours sur bénéfices il est inexistant dans le sens où effectivement ben le ce ratio c'est le cours actuel de l'action divisé par sur un en glissant les bénéfices mais quand les bénéfices sur un en glissant vous voyez que tout est en négatif et bien du coup il n'y a pas de bénéfices et donc du coup ce ratio ne peut pas être calculé c'est pour ça que nous mettons en rouge dans notre catégorie largement supérieur à 35 car il tend vers l'infini si on considère que les bénéfices sont à zéro et on pourrait même faire des bénéfices en moins et ça ferait un per qui serait en négatif mais bon ça ne se calcule pas comme ça affichons le donc à l'infini ce per et du coup pour pouvoir le calculer il faudrait aller le chercher en 2025 pour estimer par rapport au premier bénéfice à quel point ce per serait le montant de ce per à quel point il serait élevé ou non dans tous les cas voilà pour les critères essentiels pour la société argent que c'est du coup on voit très bien une société en croissance et qui en plein investissement pour l'instant dans sa phase d'investissement ce qui explique ici les pertes colossales du côté et la tendance du côté des bénéfices mais tout cela va complètement s'améliorer ce sont les prévisions et ça va même améliorer du côté du per bien entendu sur une telle société comme ça en plein développement et qui va aller chercher de la croissance et bien normalement il n'y a pas de dividendes à voir comment elle gère ses dividendes mais normalement une société comme ça ne cherche pas à s'endetter davantage puisqu'elle ne fait pas de bénéfices et vous voyez la société argent ne verse pas de dividendes ce n'est pas étonnant et donc on va mettre les critères comme quand une société ne verse pas de dividendes nous sommes le 29 01 2023 mettons donc la date du jour et voilà pour cette société en plein dans ses investissements et qui va aller viser de la croissance derrière pour cette société argent nous passons à la société ucb désormais on va continuer dans la pharmaceutique avec ucb le ticker c'est ucb pour aller chercher les choses je vais aller vérifier rapidement que tout se passe bien sur youtube qu'il n'y a pas de déconnexion pour aujourd'hui ucb sur euronext bruxelles c'est très bien et c'est parfait aussi sur sur la connexion donc tout ça c'est bon ucb si on dézoome on va pouvoir voir l'éligibilité au pea on la voit ainsi ici pas de soucis c'est une société aussi du belvin de lundi c'est du côté de la belgique très peu d'information sur cette société ucb c'est une société bio pharmaceutique qui se consacre à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et de solutions innovantes destinées aux personnes atteintes de maladies graves du système nerveux central ou immunitaire même si on n'a pas plus d'informations que ça nous n'avons pas non plus d'informations négatives sur la société c'est une grosse société qui fait partie du belvin je ne vois pas de raison bien sûr il faudra aller bien plus dans les détails pour aller creuser vous pouvez aller sur le site internet de cette société notamment qui est ici mais il n'y a pas de raison de ne pas mettre du verre côté business au niveau du secteur c'est aussi le grand secteur de la technologie de la santé que nous retrouvons ici et le sous secteur par contre c'est le produit pharmaceutique deux points autres qui est mis sur ce site très l'invue mettons donc le secteur de la technologie de la santé faisons le apparaître ici la capitalisation boursière pour ucb elle se retrouve ici à 14,252 millions donc 14 milliards d'euros nous sommes toujours en belgique donc nous sommes en euros et donc du coup nous allons faire apparaître en vert ce critère et c'est 14 milliards d'euros allons voir l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices sur les cinq dernières années pour voir comment ça se passe dans les éléments financiers voyons voir ce qui a été déclaré vous avez ici les semestriels qui sont disponibles si vous voulez les détails mais nous nous regardons toujours en annuel et ce qui nous intéresse tout d'abord ce sont les barres en bleu le revenu total le chiffre d'affaires et ça se voit directement à l'oeil nu c'est complètement croissant d'année après année en 2017 nous étions à 4,53 billions on passe à 4,63 4,91 5,35 et 5,71 donc c'est un critère complètement en vert puisque c'est aussi année après année et nous passons de 4,53 à 5,78 et ça du coup je vais le faire afficher puisque ça a déjà été calculé le pourcentage d'augmentation est de 28% c'est une augmentation sympathique en termes de chiffre d'affaires et année après année comment ça se passe en termes de bénéfices et bien ça a l'air d'être pas mal du tout nous étions à 752 millions en 2017 nous passons à 791 millions donc à la hausse 792 encore à la hausse ça diminue avec la pandémie à 732 mais par contre ça passe au dessus du milliard en 2021 du coup et bien c'est aussi aussi mais pas année après année car il ya la petite diminution entre 2019 et 2020 c'est ce que nous mettons en vert clair pour le critère et nous passons de 752 millions à 1,06 millions du vert clair nous pouvons faire afficher le pourcentage qui est déjà calculé qui est là encore supérieur à celui du chiffre d'affaires il est de 41% du coup ces deux critères se retrouvent avec des tendances positives l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices et tout cela est très intéressant allons donc voir au niveau des prévisions ce qui est prévu pour ces deux titres puisque c'est ça qui va être intéressant de savoir si ça pousse se poursuit pour cette société ucb les prévisions tout d'abord les prévisions des analyses sur le cours de bourse sur un an vous voyez qu'ils sont plutôt positif 30,11% d'évolution positive sur ce cours sur les trois derniers mois ils sont plutôt à l'achat ces analyses qui se sont positionnés et tout ça ça peut se comprendre par ce bénéfice par action puisque nous sommes effectivement sur un peu les points bas ici en 2022 à 4 euros par action 2023 à 3 euros 87 par action et après vous voyez que ça va repartir à la hausse et même battre des records en 2025 vous voyez par rapport aux reportés ici de 2021 donc du coup c'est positif comme évolution ici donc même s'il va peut-être y avoir une petite période un peu trouble mais normalement nous devrions continuer nos critères envers et envers clair et ça va être la même chose du côté du chiffre d'affaires du revenu total ici puisque vous voyez ce palier ici à 5 34 et 5,30 millions mais après on repasse à 5 75 et donc dès l'année 2024 là même avec un an d'avance du côté du chiffre d'affaires nous devrions être un peu sur les records et les dépasser en 2025 donc du coup cela confirme complètement ces deux critères qui devrait même après une petite période de troubles dans laquelle nous sommes de de troubles c'est de plus bas ce sont que des plus bas c'est une petite cuvette si nous devrions repartir complètement à la hausse voyons voir l'évolution du cours de bourse avec c'est cette positivité mais même malgré tout cette cuvette qui a dû être joué par les investisseurs à un moment donné mais sinon cette positivité pour l'avenir avec ce groupe ucb donc nous sommes sur ebr pour euronext bruxelles et nous sommes sur ucb ucb pharma exactement le cours de bourse sur cinq ans et vous voyez de la volatilité sur le cours de bourse mais globalement il est haussier la hausse globale sur cinq ans c'est 11,58% sur trois ans là on voit bien la crise qu'au vide elle est là on a 27% de baisse de la crise qu'au vide et si on prend par rapport au 31 janvier nous avons cette fois ci une petite baisse de 9,32% à chaque fois ce sont des petites baisses à chaque fois sont une petite hausse sur cinq ans une petite baisse sur trois ans c'est ce que nous mettons en neutre et nous allons afficher les 12% ici avec cette couleur jaune bien sûr c'est un titre avec de la volatilité 1 si on prend là du plus bas au plus haut vous voyez que vous pouvez faire du 69% et donc là c'est toujours intéressant sur les titres comme ça de d'un point de vue timing à bien se positionner faisons apparaître en jaune du coup les 12% d'augmentation sur ce cours de bourse à je les avais pas calculé je m'étais donc arrêté là et bien faisons les apparaître les voici le per sur un tel titre ucb on peut aller voir ici dans le classement des actions belges et donc ce per il est quel le pe ici il est calculé il est à 16,36 c'est un per qui se situe donc dans notre zone relativement un peu chère la zone en vert clair qui va de 10 à 17 il se retrouve en haut de cette zone tout de même on peut aller copier coller le 17 qui est ici puisque c'est exactement la même chose et donc c'est un peu vert qui est peu cher et relativement peu intéressant non c'était 16,36 donc on va mettre 16 même excusez moi et cela vient conclure et bien un bilan positif et solide sur ucb en terme des critères essentiels puisque eh bien on voit qu'effectivement il y a eu un petit passage et ça ça explique le cours de bourse qui s'est peut-être un petit peu tassé mais sinon pour un petit un petit passage un peu de tassement avec la pandémie au niveau des chiffres du chiffre d'affaires et des bénéfices mais normalement tout cela devrait repartir très positivement même s'il est effectivement sur des données sur plus long terme sur déjà cinq ans c'est déjà positif voyons voir comment ucb gère ses dividendes pour ne pas mettre à mal sa santé financière repartons dans la partie financière et repartons sur les dividendes et ce qui nous intéresse c'est le dividende le montant du dividende par action ce montant du dividende par action et bien il a l'air d'être plutôt en hausse puisque nous étions à 0,83 euros par action 2017 on monte à 0,85 0,87 0,89 0,91 ça a l'air d'être la politique de l'augmenter oui de 0,1 voire 0,2 souvent c'est 0,2 sur les dernières années et donc là c'est encore une évolution complètement croissante que nous trouvons et donc un critère que nous allons mettre en vert foncé nous passons de 0,83 à 0,91 0,83 à 0,91 nous avons une augmentation de 10% complètement en vert avec cette belle évolution du dividende année après année combien à combien se retrouve le rendement par rapport au cours de bourse actuellement ce rendement il est affiché à 1,21% du rendement du dividende c'est un rendement qui est moyen qui se retrouve dans notre zone de 1 à 2% c'est la zone que nous mettons en jaune et nous allons la rendir à 1% c'est assez logique ce n'est pas une société qui a encore tourné vers les dividendes car on l'a vu au niveau des prévisions et de ce qui a été déjà déclaré c'est une société qui est encore pas mal tourné vers la croissance et du coup généralement ce ne sont pas des sociétés encore hyper matures et donc qui ne versent pas trop de dividendes pour pouvoir qu'on gardait de l'investissement à faire avec les bénéfices qu'elle fait cette société puisqu'on voit qu'elle fait des bénéfices année après année le ratio de distribution avec un tel dividende le ratio de paiement comment elle gère tout cela cette société ucb et vous voyez la politique de versement du dividende qui est une politique relativement très très modérée de versement du dividende puisque tous ces chiffres sont inférieurs à 60% et nous allons donc pouvoir mettre du vert très largement nous allons calculer cette moyenne il n'y a aucun bémol ici c'est vraiment la politique vers les 20% qui est suivi à chaque fois et donc du coup cela va donner un ratio de distribution très faible et très bien maîtrisé pour assurer la santé financière de l'entreprise et nous allons l'afficher en vert à 20% se rassure aucun aucune contestation sur la sûreté du dividende pour cette action ucb nous sommes le 29 et voilà nous avons complété le dossier donc en plus d'un dossier qui apparaît solide en termes des critères essentiels vous avez un dividende moyen en nommé en augmentation positive année après année pas énormissime mais elle est positive et un dividende qui est très bien géré avec la politique de distribution de l'entreprise et donc qui a une sur qui a une sûreté assuré on va dire de ce dividende nous allons passer à la société suivante et la société suivante c'est la société gbl que vous voyez c'est celle qui vient ensuite dans la liste de ses actions du côté de la belgique du côté du belvin gbl b pour le ticker gbl b pour le ticker nous allons pouvoir faire le zoom arrière pour aller vérifier l'éligibilité au pea vous la voyez ici pas de souci là dessus et nous allons dans la société pour aller voir les informations sur le groupe bruxelles lambert voilà ce que veut dire gbl elle c'est une société de portefeuille le portefeuille de valeur vous la voyez ici la valeur par secteur d'activité ça se répartit avec les prestations de conseil de contrôler de certification 18,6% ça vous voyez sgs ici c'est le numéro 1 mondial la production de vin et de spiritueux 18,5% dans le à chaque fois c'est une société partenant la partie financière donc on voit le portefeuille avec pernon ricard on voit le groupe ici finance vous voyez le grand secteur et vous voyez qu'on est dans un conglomérat financier au niveau du sous secteur ça je vous ai déjà montré le secteur on retrouve en troisième lieu dans le portefeuille la production de distribution d'articles de sport 15,3% avec adidas là c'est un numéro 1 européen pas mondial l'extraction et production minière de 7,5% avec Imeris que nous avons déjà vu c'est le numéro 1 mondial on a déjà vu pernon ricard on a déjà vu Imeris ici et c'est effectivement des sociétés comme ça de portefeuille du côté de la belgique il y en a quelques unes ensuite on retrouve la production et la transformation de métaux non ferreux pour 6,2% au niveau du portefeuille c'est Umicor que l'on voit ici qu'on a déjà vu aussi l'élevage sont déjà vu on a déjà fait l'analyse fondamentale on pouvait aller les retrouver l'élevage et la production de saumon atlantique là c'est 3,3% avec Moï la production de minéraux de construction 2,6% c'est la farge Holcim que nous avons déjà vu l'industrie pétrolière 0,1% seulement mais avec un groupe bien connu de total énergie et il y a encore 27,9% d'autres lignes dans ce portefeuille donc du coup vous voyez tout de suite une bonne répartition des activités en tout cas du portefeuille qui est fait par cette financière nous n'avons pas d'activité de répartition du chiffre d'affaires en termes de géographie je sais pas si ça aurait un sens puisque ce n'est que de l'investissement dans différentes sociétés mais oui ça en aurait forcément un vous voyez plusieurs numéros mondiaux européens dans lesquels elle investit cette société ce groupe Bruxelles Lambert cette société de portefeuille il n'y a pas de souci pour aller mettre du vert côté business et faire afficher le grand secteur de la finance le grand secteur de la finance que nous avions aussi sur kbc gros up ici et bien nous pouvons copier coller la capitalisation boursière pour ce groupe ce gbl elle s'élève à 11,269 millions ici nous sommes toujours du côté de la belgique donc en euros donc nous pouvons afficher les 11 milliards en vert foncé car nous sommes toujours supérieurs aux 500 millions d'euros allons voir l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice sur les cinq dernières années qui va nous intéresser les éléments financiers ce qui a été déclaré vous avez aussi les semestriels pour ce groupe Bruxelles Lambert mais nous ce qui nous intéresse c'est en annuel et en annuel et bien sûr 5 ans au départ on regarde les bars en bleu foncé le revenu total on était à 5,07 millions on passe à 5,67 puis 5,68 puis 5,638 puis 7,34 c'est en augmentation année après année sans discontinuer c'est un critère que nous mettons en vert nous passons de 5,07 à 7,34 5,07 à 7,34 cela fait une évolution positive de 45% que nous affichons en vert pour ce critère de l'évolution du chiffre d'affaires allons maintenant voir les bénéfices donc en rouge cette fois ci ça va pas se passer de la même façon nous avions 705 millions en 2017 c'était en négatif en 2018 puis 704 millions un tout petit peu inférieur en 2019 puis largement inférieur avec la pandémie en 2020 à 391 millions mais c'est en 2021 c'était encore plus baissier alors ce n'est pas baissier année après année parce qu'il ya l'année 2018 qui vient contrecarrer ça donc nous allons mettre du orange car c'est en diminution sur trois ans diminution sur cinq ans globalement en diminution et nous passons de 705 4 à 278 8 705 4 278 8 cela fait une diminution de 60% donc une grosse diminution en orange mais l'augmentation du chiffre d'affaires mais une grosse diminution au niveau des bénéfices sur cinq ans eh bien du coup ce qu'il va falloir aller voir c'est comment ces deux critères se vous perdurer à l'avenir au niveau des prévisions quelles sont les prévisions sur ces deux critères allons les voir de suite partie prévision tout d'abord sur le cours de bourse les analystes ils sont complètement à la positive sur ce cours de bourse 19 37 % d'augmentation à venir sur l'année il se positionne à l'achat ces analystes et ce qui peut expliquer ça bien effectivement c'est le bénéfice par action qui lui va augmenter année après année on était à 3,03 en 2021 et on va passer à 3,45 euros par action puis 377 et 406 en termes de chiffre d'affaires et bien vous voyez peu évolution positive ici alors on a très peu de de données pour l'avenir puisqu'on a que 2024 et 2023 l'année en cours mais vous voyez effectivement une évolution positive sur le bénéfice par action au niveau du chiffre d'affaires et bien ça sera positif aussi pour cette année par rapport à l'année dernière par rapport à ce qui va être déclaré qui n'est pas encore ici positionné puisque les résultats n'ont pas encore eu lieu mais pour ce groupe pour excès de l'envers mais par contre on voit tout de suite que cela va être positif et donc ces critères ce critère clairement en orange lui normalement il devrait disparaître pour laisser un peu place vers du vert au moins du vert clair en tout cas mais redevenir positif et ça c'est plutôt positif et ça peut porter le cours de bourse et justement allons le voir ce cours de bourse voire ils vont voir s'il a été porté par tout ça avec le ticker gblb groupe bruxelles lambert que nous trouvons ici sur une ronex bruxelles sur cinq ans et bien vous voyez toujours de la volatilité on voit bien la pandémie ici avec une belle diminution de 35% à peu près en tout cas l'évolution avec toute cette volatilité c'est 16,72% à la baisse donc ça a quand même un peu baissé par rapport à l'avant pandémie sur les cinq dernières années par contre c'est pas une forte baisse c'est moins de 5% par an de baisse sur trois ans le 31 janvier il va être encore là avant la chute et donc du coup sur trois ans nous avons encore 13,38% de baisse c'est inférieur à 15% et donc là aussi c'est moins de 5% par an de baisse dans tous les cas c'est des baisses sur trois ans et sur cinq ans et c'est donc un critère que nous allons mettre en orange et nous allons afficher 17% un arrondissant ici parce que j'avais déjà du orange non pas pour ce critère là le PER pour ce groupe Bruxelles Lambert le PER il va dans la liste ici et ce PER ici n'est pas calculé est ce qu'il est calculé sur google finance non ratio cours sur bénéfice il n'est pas calculé et ça ça va s'expliquer tout simplement par les trimestriels et vous voyez effectivement que les trimestriels sur les derniers temps donc comme c'est sur un an glissant c'est tout ce qui a été déjà déclaré et nous n'avons pas encore la fin de l'année 2022 mais du coup sur ce qui a été déclaré et bien pour l'instant tout est en négatif au niveau des des revenus nets des bénéfices et donc du coup ce sont que des pertes pas de bénéfices justement et donc du coup le PER ne peut pas se calculer c'est un PER qui tend vers l'infini et du coup que nous mettons dans notre catégorie rouge et du qui vient conclure les critères essentiels sur ce groupe GBL les critères essentiels qui sont plutôt négatifs quand on les voit dans l'ensemble comme ça mais la situation devrait s'améliorer d'un point de vue chiffre d'affaires et bénéfices qui devrait porter et améliorer le cours de bourse est ce qui devrait améliorer aussi le per une fois que nous allions retrouver des bénéfices au niveau des déclarations trimestrielles pour aller faire des bénéfices au niveau sur un an glissant donc voilà une situation plutôt négative mais qui devrait s'améliorer voyons voir comment ce groupe financier gère la partie de dividendes puisque généralement les groupes financiers ont une partie dividende le montant du dividende année après année bien ce groupe bruxelles lambert on voit qu'il n'a pas hésité à diminuer un petit peu son dividende pendant la pandémie on voit directement 2020 histoire de gérer un petit peu on avait 2 euros 10 de dividendes par action des montages de 15 puis de 21 puis on s'est effondré alors c'est pas un gros effondrement mais on a diminué à 1,75 et on a remonté doucement à 1,93 mais nous n'avons pas retrouvé les niveaux pré pandémie nous sommes donc sur une tendance plutôt baissière que nous mettons en orange du côté du critère et du coup nous passons de 2 10 à 1 93 c'est 8% de baisse au niveau de ce critère de l'évolution des dividendes qui est donc négative ici et en tout cas faire attention c'est une société qui n'hésite pas à le diminuer le cas échéant quand il le faut le dividende le rendement il est à 2,45% de rendement du dividende par action avec le cours de bourse actuelle c'est un rendement qui est intéressant qui se retrouve dans notre zone en vert clair c'est la zone qui va de 2 à 3% et on va le l'arrondir à 2% on va chercher ici mais c'est pas encore un fort dividende il n'a pas dépassé les 3% mais voilà un rendement intéressant mais attention c'est un rendement qui peut être un petit peu de diminuer en termes de montant en tout cas un évident qui peut être un petit peu diminué et ce rendement qui est relativement élevé voyons voir comment gbl le gère même si on a déjà vu qu'il y avait une sorte de politique de gestion mais au niveau du ratio de distribution du ratio de paiement eh ben ce que l'on retrouve ici on voit effectivement déjà 2018 où la société je vous le rappelle dans les déclarations elle a fait des pertes voyez et donc du coup elle n'a pas quoi elle a continué à verser son dividende en se disant que ça allait passer et donc du coup ça il ne faut pas que ça arrive trop souvent dans un ratio de distribution parce que c'est très mauvais et du coup ça c'est notre zone en rouge on voit une deuxième zone en rouge en 2021 elle a dépassé le 100% cette société on voit un critère qui se retrouve dans notre zone en vert clair qui est la zone de 60% de ratio de distribution jusqu'à 70% de ratio de distribution et on voit deux critères qui sont eux complètement en vert puisque inférieurs à 60% sur les années 2017 2019 quand ça va bien donc c'est un peu quand ça va un peu moins bien que la société a continué quand même de verser un dividende et ce qui peut altérer un peu les choses nous avons quand même deux critères qui se retrouvent au dessus des 100% mais nous avons deux critères en vert on peut mettre quand même il ya un peu de c'est un moyen c'est pas non plus catastrophique et on a un critère en vert clair et donc on peut mettre du jaune pour cette gestion puisque ça a l'air de globalement d'aller même si c'est pas une sûreté à toute épreuve calculons cette moyenne même si cette moyenne elle va être un petit peu faussée je me suis raté dans le copier coller elle va être un petit peu faussée dans le sens où on ne peut pas le calculer ce chiffre là et cette moyenne avec les chiffres que nous avons et bien elle s'établit à 67% c'est inférieur à notre zone en jaune d'habitude mais on voit qu'il ya quand même pas mal d'aléas c'est pour ça que la zone en jaune est totalement justifiée rien de très inquiétant sur la sûreté du dividende mais par contre on l'a vu un dividende qui peut être quand même variable en termes de montant et ce qui peut être affaissé diminué et voilà du côté des dividendes qui vient avec eux se compléter le les dividendes les critères essentiels qui étaient plutôt négatifs on a un dividende certes qui est relativement et l'est intéressant mais qui peut être diminué avec la politique et une politique qui est assez assez moyennement gérée qui n'est pas parfaitement géré année après année mais qui est quand même là pour assurer une certaine santé financière de l'entreprise la société suivante c'est la société solvée qui se retrouve elle aussi dans cet indice bellevain qui a été demandé du coup on va afficher cette société solvée pour le ticker solvée sur on va prendre euronex bruxelles nous sommes du côté de la belgique toujours donc on va continuer là dessus on peut faire un des zones pour aller vérifier l'éligibilité au PEA qui est bien indiqué ici sur le site boursorama nous allons dans la partie société pour aller voir les informations sur la société solvée c'est une entreprise solvée qui est fondée pas sur la science dont les technologies apportent des avantages dans de nombreux domaines de la vie quotidienne avec plus de 21000 employés dans 64 pays donc là on a déjà diversification au niveau international solvée unit les personnes les idées les éléments afin de réinventer le progrès bon ça est très commercial tout ça mais au moins vous voyez on détecte directement des informations intéressantes le groupe cherche à créer une valeur partagée durable pour tous notamment grâce à son programme solvée one planet qui s'articule autour de trois piliers on trouve tout d'abord la protection du climat ensuite la préservation de ressources et ensuite la promotion d'une meilleure qualité de vie les solutions innovantes du groupe contribuent à la création de produits plus sûrs plus propres durables où l'on trouve dans les maisons les aliments les biens de consommation les avions voitures batteries appareils intelligents les applications médicales les systèmes de purification d'eau et de l'air c'est très diversifié au niveau activité vous voyez que nous sommes dans l'industrie de transformation au niveau du grand secteur pour solvée et nous sommes dans une partie sous secteur des produits chimiques de spécialité nous sommes effectivement dans une société de la chimie une diversification que nous voyons au niveau géographique pas plus d'informations sur la répartition du chiffre d'affaires pour cette société néanmoins seule une société qui fait partie du belvin voyez même qu'elle fait partie si l'indice de référence qui est mis avec le sbf 120 sont des gros indices et donc du coup pour mettre du vert côté business et l'affiché du coup dans l'industrie de transformation hop on va les récupérer l'industrie de transformation comme grand secteur pour pouvoir faire du tri ultérieurement et des filtrage et voilà pour ce premier critère du business la capitalisation boursière elle se retrouve ici à 10,992 milliards donc 11 milliards d'euros puisque nous sommes en belgique 11 milliards d'euros qui se retrouve en vert nous pouvons l'afficher ici allons voir les évolutions en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices pour cette société solvée voyons ce qui a été déclaré les éléments financiers déclarés dans les cinq dernières années c'est ça qui nous intéresse vous avez les trimestriels ici si ça vous intéresse mais nous nous passons en annuel puisque nous regardons un peu plus ce long terme et globalement nous intéressons d'abord revenu total ici c'est le chiffre d'affaires nous étions à 10,98 millions il ya cinq ans c'est passé à 11,30 donc une évolution positive 11,23 donc là c'est moins positif ça aussi un peu ça a diminué à 9,71 avec la pandémie on est repassé au dessus des 10 milliards à 11,43 11,43 c'est supérieur à ce que 11,23 de 2019 c'est supérieur au 10,98 de 2017 c'est donc globalement haussier mais pas haussier après année après année notamment avec l'année 2020 de la pandémie nous passons de 10,98 à 11,43 pour ce critère en vert clair et c'est un critère avec 4% d'évolution donc pas une forte évolution seulement 4% mais un critère qui se retrouve quand même en vert clair voyons voir côté bénéfices comment ça s'est passé nous étions à 1,06 billard nous sommes descendus en dessous du billard c'est passé un boule bien en dessous très peu de bénéfices en 2019 c'est même négatif en 2020 et on est repassé un peu en dessous du milliard à 948 millions 948 millions c'est en dessous du 1 milliard 06 qui est ici donc sur cinq ans c'est en diminution par contre c'est positif sur trois ans puisqu'on était à 118 millions seulement c'est notre critère en jaune assez neutre et il va falloir déterminer une vraie tendance à l'avenir 1,06 pour aller à 948 cela fait une diminution de 11% si nous arrondissons tout ça ça se retrouve avec des tendances donc la tendance elle est plus négative sur les bénéfices non elle est en jaune excusez moi on a dit qu'elle était neutre tant pour moi et donc du coup effectivement avec les deux chiffres qui sont très faibles on voit qu'on est plus un peu sur une tendance neutre même si ça a oscillé avec les années mais c'est surtout une reprise il ya eu surtout un trou avec la pandémie et une reprise qui commence à se faire mais qui est tout juste sur ses plus hauts et qui n'est pas qui n'a pas encore fait des nouveaux records et justement on va aller voir est ce que les nouveaux records sont annoncés pour l'avenir en termes de prévision les analystes ils se positionnent un peu plus à l'achat mais ils sont relativement neutre et très dispersés sur l'évolution du cours de bourse sur un an donc 9,63 % en moyenne ils sont quand même un peu positionnés plus à l'achat dans les trois derniers mois et vous voyez le bénéfice par action et bien le bénéfice par action en 2022 c'est là où normalement on a le pic avant longtemps puisque on voit ce pic en 2022 ça s'écroule en 2023 alors attention s'écroule mais ça reste largement supérieur à 2021 ça c'est intéressant et même à tout ce qui était avant en termes de bénéfices par action et ça va remonter doucement 2024 2025 mais on va pas réatteindre de suite 2022 donc attention quand même parce que ça sur le cours de bourse ça peut ça peut faire une dynamique très volatile et puis un cours de bourse qui va s'affaisser mais normalement sur une tendance un peu plus long terme on voit qu'on est globalement haussier donc du coup on devrait trouver notre critère en jaune avec cette tendance neutre peut-être qu'il va un peu osciller avec du jaune effectivement mais il va osciller plutôt entre du jaune et du vert pour voir du vert clair mais sûr pour cette tendance un peu plus positive en termes de chiffre d'affaires on retrouve un petit peu moins ce trou on a effectivement une belle évolution en 2022 ça baisse un petit peu et après ça remonte un peu de la même façon par contre dès 2025 normalement devrait battre de nouveaux records d'un terme de chiffre d'affaires donc ça devrait continuer du côté vert clair jaune sur ces tendances étendre peu à peu vers du vert clair et donc être un peu plus positif voyons voir l'évolution du cours de bourse sur solvée comment ça s'est passé avec tous ces aléas qu'il y a eu solb pour le ticker on va remplacer juste les deux premières lettres comme ça on a solvée sur 5 ans sur 5 ans voilà vous voyez de la volatilité le beau creux au niveau de l'apport des milles on a diminué je sais pas si je vais aller au plus bas si 43 presque pour cent 42,87 en tout cas sur exactement comme on l'a vu sur cette tendance globalement neutre et ben là on a presque une tendance neutre au niveau du cours de bourse puisqu'on a 5,96% de baisse seulement sur 5 ans c'est une toute petite baisse bien moins de 5% par an si on prend par rapport au 31 janvier 2020 et bien là on va avoir une toute petite hausse de 13,91% et donc là aussi c'est une tendance très neutre au niveau du cours de bourse c'est pas étonnant avec les résultats que nous avons vu avant et du coup si ça suit encore les choses et bien ça pourrait peut-être un petit peu s'améliorer pour les années à venir alors on va on va aller voir aussi avec le per bien entendu nous allons afficher moins six pour cent mais nous allons afficher moins six pour cent en jaune on va prendre ici le moins moins six pour cent d'évolution sur le cours de bourse le per pour cette action voit dans la liste ici il est à 5,90 à 6 en arrondissant c'est un per qui est très faible qui se situe dans notre zone envers ce per de 6 alors attention ça on l'a très bien vu et je le dis souvent un per aussi faible là il s'explique aussi parce que les bénéfices par action et donc les bénéfices tout court sont attendus en baisse entre 2022 l'année que l'on vient de passer de clôturer et 2023 où ça va être le plus bas avant de repartir un peu à la hausse même si le plus bas il est au dessus de 2021 mais du coup cette baisse va mécaniquement faire remonter ce per qui va se retrouver un petit peu moins intéressant que ce qu'il apparaît actuellement donc attention toujours au per qui apparaissent très très faible comme ça néanmoins globalement et bien c'est entre mitigé et positif c'est pas non plus très positif sur cette société au niveau des critères essentiels mais avec une des prévisions qui sont un peu plus à la hausse et donc ils devraient un peu améliorer les choses voilà nous sommes sur des un titre qui est entre du mitigé et du petit positif au niveau de ces critères essentiels voyons voir comment cette société a géré avec la pandémie parce que là c'est la pandémie aussi qui est passée par là et voyons voir comment se lever à gérer ses dividendes avec cette pandémie qui peut avoir fait des choses un peu aléatoires ce qui nous intéresse c'est dans les éléments financiers les dividendes le montant du dividende ce montant du dividende il n'a pas l'air d'avoir trop baissé puisque nous étions à 2,52 euros par action puis 2,63 et encore 2,63 et encore 2,63 et il a même monté à 2,69 donc c'est plutôt une évolution positive même si ça a stagné pendant plusieurs années et ça avec si vous considérez avec de l'inflation vous pouvez considérer que des fois ça c'est plutôt baissier en valeur réelle néanmoins nous prenons de 2,52 à 2,69 et nous allons afficher un critère d'évolution positive avec ce 2,52 à 2,69 en vert clair et 7% d'évolution positive pour l'évolution du dividende du montant du dividende cette évolution positive en termes de rendement ce que cela donne avec le cours de bourse actuelle et bien cela donne un rendement élevé qui se situe dans notre zone en vert clair qui va de 2 à 3% un rendement du dividende affiché à 2,56% 56% et que nous allons mettre à 3% en arrondissant donc un dividende relativement élevé mais pas non plus un énorme dividende un fort dividende en termes de rendement donc du positif ici et voyons voir si le troisième critère est aussi positif en termes de ratio de distribution comment la société elle a géré ce dividende mais on peut tout de suite dire qu'il y a une année au moins négatif il faut elle n'a pas coupé son dividende et donc du coup il y aura déjà ce gros bémol là allons voir pour le reste du ratio de distribution du ratio de paiement et bien vous voyez une politique où quand ça se passe bien avec les années où ça se passe bien la politique a l'air d'être modérée en termes de politique de versement et donc tout a l'air de bien se passer nous sommes sur une politique en en dessous des 30 à peu près ou vers les 30% ce qui est dans complètement notre zone verte en dessous des 60% néanmoins en 2019 où déjà la société a fait beaucoup moins de bénéfices et bien vous voyez qu'elle a continué à verser un fort dividende et donc du coup là la pas hésité à puiser dans ses réserves ou à s'endetter pour le verser et elle a encore moins hésité en 2020 où elle faisait des pertes je vous le rappelle je retourne dans les déclarations pour aller vous montrer ces pertes de 1,10 billard billion plutôt milliard et où la société n'a pas hésité à verser quand même un dividende ce qui fait largement plus de 100% une nouvelle fois donc là on a deux fois où on va quand même au dessus des 100% et trois fois où on est dans la partie verte comme les deux sont largement au dessus des 100% avec ce 229% et un gros ici on va mettre du orange quand même puisqu'il faut pas que ça se perdure pour cette société même si ce orange il devrait rapidement retourner vers du jaune et vous pourriez déjà considérer que c'est du jaune si vous si vous préférez puisque la société a l'air de bien maîtriser le reste du temps Est ce que je mets du jaune c'est allé ma grande question il ya quand même deux critères qui sont largement au delà du raisonnable donc on va quand même mettre du orange pour cette société comme je voulais dire là on pourrait considérer que c'est du jaune c'est juste à surveiller que ça ne perdure pas mais avec les prévisions à venir normalement ça ne va pas perdurer c'est ça qui est intéressant et c'est en ça qu'on pourrait presque mettre du jaune mais vous voyez le 78 79 ici oui correspond à notre zone en jaune on pourrait presque mettre du jaune mais bon je vais quand même le mettre en orange C'est 79% case on met la date du jour pour se souvenir de quand a été fait l'évaluation et donc avec ces critères qui sont entre mitigés du petit positif au niveau des critères essentiels pour se lever vous avez un dividende qui globalement est en augmentation ce n'est pas année après année mais c'est peu très peu en augmentation un dividende intéressant avec le cours de bourse actuel mais par contre qui est à surveiller en termes de ratio de distribution puisque la société a pas l'air de d'avoir une politique pour le couper lorsque ça va un peu moins bien et nous allons poursuivre avec la société et niacro je fais juste rentrer mon chat qui est à la fenêtre avant de poursuivre oui mon chat que se passe-t-il bonjour fred de dunkerque merci pour les actions belges et ben je vais pas de je vais le faire je continue à les faire ses actions belges comme tu me l'a demandé effectivement puisque vous pouvez comme faire faire comme fred un demander des actions pour que je les traite et donc du coup on va les continuer ses actions belges qui n'ont pas effectivement de 2 2 frais comme l'indique fred dans le chat il n'y a pas de frais sur ces actions c'est pas comme en france vous pouvez trouver des frais à l'achat de c'est d'une telle action et en plus il n'y a pas de frais de conversion si vous avez un broker qui vous fait des frais de conversion puisque nous sommes sur des euros nous étions donc pour et partie sur elia group et donc allons-y de suite et il ya groupe qui se retrouve dans la liste ici et l i e l i au niveau de son ticker pour aller chercher les informations On peut dézoomer pour aller voir l'éligibilité au PEA ou bien entendu La société pour avoir les informations sur cette société elia il ya groupe c'est un gestionnaire du réseau de transports d'électricité haute tension belge le groupe il assure de manière fiable et en toute sécurité le transport de l'électricité des producteurs vers les distributeurs finaux et les grands consommateurs industriels le groupe est chargé d'importer et d'exporter l'électricité depuis et vers les pays voisins pas uniquement en belgique Elia il possède tout le réseau belge d'électricité haute tension et donc ça c'est très bien au niveau concurrentiel puisque en gros il possède tout et il possède aussi 94% en qualité de propriétaire et d'utilisateur du réseau belge d'électricité haute tension ah oui c'est très haute tension et haute tension vous voyez les différents voltages il constitue le lien principal entre les marchés de l'électricité de l'europe du nord et de l'europe du sud il constitue également un lien entre les producteurs et les consommateurs belges la belgique a récemment investi dans une capacité d'interconnexion avec ses voisins ce qui en fait l'un des réseaux les plus ouverts et les plus interconnectés d'europe grâce à l'extension récente de ses activités à un niveau européen plus large à l'acquisition du tso 50 hertz allemand et sa coopération avec l'ifm donc il est pour industry phones management il ya est devenu l'un des cinq plus principaux gestionnaires du réseau électrique d'europe et bien vous voyez qu'avec cette phrase on peut mettre du vert côté business sans aucun problème en plus de ça on peut bien sûr rajouter toutes les interconnexions le fait qu'il n'y ait pas de concurrence puisqu'elle possède tout le réseau d'électricité très haute tension ici et quasi une grande partie du réseau haute tension cette société et qu'elle fait partie du gros indice belvin et donc tout ça ça nous fait un du vert côté business nous sommes dans les services publics au niveau des grands secteurs et nous sommes sous dans le sous secteur des services d'électricité pour cette société et lire et liable On va les récupérer ici le service public Et comme ça nous allons pouvoir faire des filtres à l'avenir pour aller Dissocier les sociétés la capitalisation boursière pour elia group elle est ici à 9,719 millions nous sommes toujours en euros donc c'est 10 milliards en arrondissant que nous affichons en vert puisque nous sommes toujours largement supérieurs aux 500 millions d'euros Pour ce critère L'évolution en termes de chiffres d'affaires et de bénéfices pour cette société voyons voir les éléments financiers qui ont été déclarés dans la partie finances dans la partie des déclarations Nous vous avez les semestrielles ici ça vous intéresse d'aller un peu plus dans le détail mais nous regardons ça en annuel et en annuel et bien au niveau des barres bleues du revenu total On voit très clairement que ça évolue puisque nous avons la barre la plus basse qui est en 2017 ici à 808 millions et la barre la plus En 2021 à 2,55 millions 1 billion plus tôt nous étions à 2,24 en 2019 donc nous sommes en augmentation sur cinq ans augmentation sur trois ans par contre on voit une petite diminution ici C'est très faible mais elle est là de 2,24 à 2,21 entre 2019 et 2020 et c'est pour ça que nous allons mettre un mini bémol avec du vert clair pour ce critère Alors il va être vraiment mini puisque le bémol mais là nous sommes à 0,80,82 pour aller à 2,55 0,80,82 pour aller à 2,55 Viens donc mon chat tu peux venir Ça fait 216% d'augmentation positive que nous mettons en vert clair pour ce critère Hop 216% donc une forte évolution positive en termes de chiffre d'affaires mais ça ça s'explique aussi par tous les On a vu les rachats des extensions du réseau tout ce qui s'explique ici En termes de bénéfices justement allons voir comment ça s'est passé pour la partie en rouge ici les revenus nets Nous étions à 208 millions en 2017 c'est passé à 275 donc là c'est positif 254 là c'est pas positif c'est négatif C'est passé à 250 ça a un peu diminué encore en 2020 par rapport à 2019 et on repasse à 275,9 275,9 millions c'est supérieur au 254 de 2019 donc sur trois ans c'est positif et sur cinq ans c'est encore plus positif C'est donc une évolution positive globalement mais pas année après année non plus Donc là aussi c'est un critère en vert du côté de l'évolution des bénéfices sur les cinq dernières années pour ce groupe Et diagramme 208,6 à 275,9 208,6 à 275,9 Nous avons 32% d'évolution positive pour ce critère Ces deux critères se retrouvent en vert et même avec des pourcentages très intéressant en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices Et donc du coup il faut aller voir pour cette société ce que cela va donner à l'avenir Et donc allons voir les prévisions pour voir si ça continue sur des belles perspectives comme ça Les prévisions au niveau des analystes là et bien non là ils sont pas positifs Vous voyez 0,11% d'évolution sur le cours de bourse ça on peut pas dire que ce soit très positif Ils sont neutres ces analystes sur le titre Allons voir au niveau bénéfices par actions ce qui peut expliquer ce neutre et effectivement Et bien ce qui peut l'expliquer c'est que le pic de bénéfices par actions pour l'instant c'est en 2022 Donc l'année qui vient de se dérouler ça va un petit peu diminuer c'est attendu un petit peu en baisse en 2023 Encore en baisse en 2024 pour remonter en 2025 Donc effectivement c'est pas une évolution très positive c'est beaucoup plus neutre Et donc du coup ça veut dire que ce critère qui est en vert clair ici devrait se tasser pour aller plutôt vers du jaune Quelque chose en tout cas moins positif C'est ce qui est attendu au niveau des prévisions et c'est pour ça que les analystes sont très neutres sur le titre Au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires lui devrait continuer à augmenter année après année Alors on a pas 2025 mais globalement c'est en termes de bénéfices où ça va c'est assez Mais pas en termes de chiffre d'affaires Donc le chiffre d'affaires lui même si le pourcentage devrait s'affaisser Nous devrions conserver un pourcentage et une tendance en vert clair Mais par contre en termes de bénéfices ça va être beaucoup plus neutre Et ça ça va forcément se voir sur le cours de bourse Justement allons voir sur le cours de bourse Ces années plutôt positives qui sont derrière nous Et les années plutôt un peu neutres qui sont devant nous ce que cela a donné Allons voir avec ce ticker ELI Toujours sur Euronext Bruxelles Sur 5 ans c'est ce qui nous intéresse au niveau de l'évolution Et cette évolution et bien effectivement elle était très positive Avec toute cette extension du réseau et cette évolution positive que nous avons vu On voit juste une correction voilà ces derniers temps Donc depuis 2022 il y a eu quand même un plateau avec des remontées Et puis là une correction quand même Mais vous voyez que depuis le 21 octobre et bien ça a quand même rebondi Donc tout ça ça varie aussi avec les critères de macroéconomie et ainsi de suite Sur 5 ans c'est 179% d'évolution positive Donc là on retrouve effectivement notre belle évolution positive Et sur 3 ans puisque la pandémie vous la voyez On la voit ici la pandémie Il y avait quand même 26% de correction Mais ça devient bien plus en bien moindre par rapport à l'ensemble du graphique Sur 3 ans nous avions encore Nous avons encore 52,64% d'évolution Donc à chaque fois ce sont des évolutions très positives Plus de 5% par an Nous mettons ce critère en vert et affichons les 179% Pour compléter avec tous ces critères du coup en vert ou en vert clair Allons voir le PER pour Elia Ça va se retrouver dans la liste ici Ce PER il est à 29,93 C'est un PER qui se retrouve dans notre zone élevée Nous allons l'arrondir à 30 Et notre zone élevée c'est la zone qui va de 25 à 35 Il est en plein milieu de cette zone à 30 De cette zone que nous mettons en orange Donc les investisseurs Déjà c'est un cours de bourse Qui est quand même relativement bien pricé Par rapport justement au cours de bourse actuel Par rapport aux bénéfices Il va mécaniquement Probablement un petit peu descendre Avec les prévisions De ce qui va être déclaré en 2022 Qui n'a pas encore été déclaré Mais après mécaniquement aussi Il devrait redescendre Si le cours de bourse reste tel qu'il est Et puisque les bénéfices par action Se vont être un petit peu en diminution Au niveau des prévisions Alors sauf si la société A prévu de créer plein d'actions aussi Il faut voir aussi la dilution au niveau de ses actions Mais globalement C'est une société solide En termes de Des critères essentiels C'est ce que l'on peut voir ici Même si Attention au niveau des prévisions Et bien La tendance qui était très positive Devraient normalement s'affaisser Et ça c'est un peu dommage Pour le cours de bourse Ca va forcément peser sur le cours de bourse Si les prévisions sont bonnes Et s'il n'y a pas effectivement De progression positive Comme c'était par le passé Ce qui a permis de soutenir ce cours de bourse En tout cas C'est relativement solide Au niveau des critères essentiels Pour ce groupe Elia Group Voyons voir en termes de dividendes Comment ce groupe de services publics Gère ses dividendes Au niveau du montant du dividende Et bien ce montant a l'air d'être en progression Nous étions à 1,11€ par action en 2017 Ca passe à 1,14€ Puis 1,18€ Puis 1,19€ Puis 1,22€ C'est un critère complètement en vert Puisque c'est en évolution positive Année après année On passe de 1,11€ A 1,22€ 10% d'évolution positive Pour ce critère de l'évolution du dividende Sur les 5 dernières années Et avec cette évolution positive Voyons voir le rendement Avec le cours de bourse actuel De l'action qui a beaucoup augmenté Et bien nous avons un rendement Qui est de 0,93% Donc un rendement faible Qui a le mérite d'exister Que nous allons arrondir à 1% Mais qui se trouve dans notre zone Qui va de 0 à 1% Qui est notre zone orange Le versement de dividendes Est-ce que j'ai du orange ? Oui Le voilà le 1% C'est donc une société Qui a quand même encore Avec un tel versement Tourné vers de la croissance Et c'est ce qu'on voit Avec ce chiffre d'affaires Notamment qui n'arrête pas d'évoluer Même dans les prévisions Même si au niveau des marges Peut-être que ça va être Un peu plus compliqué Dans les années à venir Mais sinon On va voir Ce sont les estimations Mais en termes de chiffre d'affaires D'évolution On voit que la société C'est une société Qui investit pour s'agrandir Et donc du coup Qui verse relativement peu De dividendes Et en termes de pourcentage En tout cas Par rapport au cours de bourse Voyons voir du coup Justement ce versement de dividendes Qui a l'air plutôt relativement faible Est-ce qu'il s'associe bien A un ratio de distribution modéré Un ratio de paiement modéré Et c'est effectivement Ce que nous retrouvons Vous voyez une politique Aux alentours des 30% Que nous voyons Et donc 30% C'est largement inférieur A 60% Notre zone en vert Et ça permet à la société De continuer à investir Pour grandir Et pour croître Du coup Pour aller vers encore De la croissance C'est un critère Que nous allons mettre Donc du coup Complètement en vert Calculons la moyenne Pour la noter Dans notre tableau Mais c'est déjà Un critère Complètement en vert Ça c'est une certitude Ça c'est une certitude Le frère qui veut rentrer Maintenant On va aller le faire rentrer de suite La moyenne est à 30% Elles ont donc affiché Ce critère en vert À 30% Et mettons La date du jour Le voilà Le bilan du coup Pour EIA Group Avec une société Sur les critères essentiels Qui apparaît Solide Même si ça va Un peu se tasser En termes de bénéfices Et ce sont les prévisions En tout cas Et du côté des dividendes Et bien c'est une société Qui verse un dividende Plutôt en évolution positive Mais pas une très forte évolution Non plus Un dividende Avec une politique De distribution modérée C'est ce que nous pouvons noter Ici Et un dividende Qui par contre Montre effectivement Une société Qui est quand même Encore focalisée Pour pas sur L'évolution La progression De son chiffre d'affaires Plutôt que de verser Des gros dividendes A ses actionnaires Voilà tout ce que nous pouvons dire Sur cette société EIA Et donc du coup Nous passons à la société Suivante de l'indice Belbin Diterun Group Diterun Group Que nous allons trouver ici Avec DIE Comme ticker Diterun Group Sur Rodex Bruxelles Nous pouvons dézoomer Pour aller voir les JVT Au PEA Qui est bien indiqué ici Et on va dans la société Pour avoir les informations Alors Beaucoup d'informations ici Est-ce que du coup Oui Ce sont les activités Donc on va pas tout lire Vous inquiétez pas On va prendre que les grosses choses C'est une société Déjà qui est très ancienne Diterun Group Puisque ça a été fondé En 1805 Elle vise Ce groupe Cette société Elle vise A travers plusieurs générations familiales La croissance Et la création de valeurs En poursuivant une stratégie A long terme Pour ces activités Et en soutenant leur développement En tant que leader De leur secteur Et ou dans leur région géographique Alors justement Ça parle du secteur Mais pour l'instant Ça ne nous a pas dit Ce que c'était Ce sont des services Au consommateur En termes De Du grand secteur Et le sous secteur Vous voyez que ce sont Les autres services Au consommateur Allons continuer du coup Cela Le groupe Il possède actuellement Les activités suivantes Tout d'abord Belron Qui est une entité Mise en équivalence A un objectif clair Qu'est-ce qu'on peut voir Avec Belron On voit des vitrages De véhicules Puisque comme je vous l'ai dit Je ne veux pas aller Dans tout On voit ici Carglass Qui peut être Au niveau des marques Donc on voit des franchises Qui sont là Donc là c'est voilà C'est le leader mondial Dans le domaine De la réparation Et du remplacement De vitrages de véhicules C'est ça que je cherchais Pour Belron Et elle opère Cette société Dans 40 pays Et ça C'est très intéressant D'un point de vue International Donc on a des marques 40 pays déjà Pour cette première activité Ensuite nous trouvons Ditterrand Automotive Qui distribue en Belgique Les véhicules De marques Volkswagen Audi Seat Et ainsi de suite Voilà Une deuxième activité Du côté Des voitures De l'automobile De la vente D'automobiles Nous avons ensuite TVH Part Qui est une autre entité Qui est un distributeur mondial Indépendant De premier plan De pièces détachées Pour les équipements De manutention De construction Industrielle Et agricole La société Elle opère dans 26 pays A travers le monde Donc vous voyez Encore ça Une autre Moleskine Qui est une marque Aspirationnelle Invitant A l'exploration Et l'expression D'un style de vie Qui développe Et vend des carnets Et des accessoires D'écriture De voyage De lecture A travers une plateforme Multicanale internationale Et ensuite Dithoran Imo Donc pour l'immobilier Qui gère les intérêts immobiliers De Dithoran Group En Belgique Elle possède 37 biens immobiliers Elle est également chargée D'un projet d'investissement Et étudié La possibilité De rénover certains sites Donc voilà Là vous voyez Une énorme diversification Pour une société Créée il y a très longtemps Vous voyez que Même si on n'a pas Au niveau Répartition géographique On voit ici 40 pays On voit ici 26 pays Je ne sais pas si Je les ai tous pris On voit des marques Carglass ici Volkswagen Audi Des marques de voitures Qui sont vendues En plus de toutes les autres activités Une société qui fait partie Du Belvin Le gros indice belge Et donc du coup Nous pouvons mettre du verre Sans aucun souci Côté business Donc on coiffe ça Parce qu'on va rechercher Le service aux consommateurs Puisque c'est le grand secteur Pour cette société Dithoran Dithoran Group Exactement Et on voit qu'effectivement C'est très varié A l'intérieur La capitalisation boursière Pour Dithoran Group Elle s'élève à 9,39 billions Donc milliards Ici 9 milliards C'est en vert Nous pouvons l'afficher ici C'est en vert Car c'est largement supérieur A 500 millions d'euros Pour ce critère L'évolution Chiffre d'affaires Et bénéfices Allons voir les prévisions Ce qui a été déclaré Dans les éléments financiers Tout d'abord Les déclarations Vous pouvez les retrouver En semestriel Pour cette société Pour aller dans le détail Nous nous intéressons A l'annuel Et nous regardons Tout d'abord Les barres bleues Le revenu total Sur les 5 dernières années 3,46 millions On passe à 3,58 On monte jusqu'à 3,80 Puis on redescend A 3,32 Donc on redescend fortement Et on réaugmente un tout petit peu A 3,36 Mais 3,36 c'est inférieur A 3,81 Et à 3,46 Donc du coup Sur 5 ans Et sur 3 ans Nous sommes baissiers Donc c'est un critère en orange Car ça ne baisse pas tout le temps Mais c'est un critère en orange Que nous allons mettre Et nous passons de 3,46 A 3,36 3% D'évolution négative Donc c'est pas une forte évolution négative Néanmoins C'est en évolution négative Ici Presque neutre Bien sûr Mais nous l'affichons Comme ça L'évolution des bénéfices Est-ce que ça suit la même tendance ? Et bien non Parce qu'on voit tout de suite Que la barre rouge Le revenu net la plus importante C'est celle qui est à droite ici A 253 millions Elle était inférieure Avec 63 millions en 2019 Elle était inférieure aussi A 253 millions en 2017 Avec 111,30 Par contre On voit que ça avait passé De 111 jusqu'à 48 A 63 A 137 Et ça remonte seulement Donc Ça remonte depuis 2018 Et du coup Ça a baissé d'abord Donc c'est du vert clair Que nous allons mettre Puisque ce n'est pas Haussier année après année En vert clair Pour ce critère D'évolution du bénéfice De 111,30 A 253,50 111,30 A 253,50 Ça fait une grosse progression De 128% En vert clair Bien plus d'évolution positive Sur les bénéfices Donc sur les marges Sur le pricing power De la société Que sur le chiffre d'affaires Et du coup Allons voir les prévisions Mais en tout cas Ce bénéfice positif Lui il a dû peser Sur le cours De moins peser Même positivement Sur le cours de bourse Et nous allons le voir Après Mais pour l'instant Les prévisions Est-ce que ça va perdurer Cette bonne forme Annoncée Du côté notamment Des bénéfices Les analystes Sont à la positive Sur le cours de bourse 22,33% Sur un an D'évolution positive Attendu Ils sont complètement À l'achat Et ça Ce qu'elle peut s'expliquer Parce que nous voyons ici C'est que le point Le plus bas En termes d'estimation Même en termes d'estimation Il est supérieur Reporté 2021 Puisqu'on voit Que le reporter 2021 Était moins bon Que ce qui était estimé Et sinon Ça part complètement En hausse Après pour le Deeter and group Et donc du coup Effectivement Nous avons fait Les années les plus basses Là en 2018-2019 Là on voyait Que quelques millions De bénéfices Et pas encore Les plus gros bénéfices On les voyait En 2021 Mais normalement En fait Ça ne va pas s'arrêter En termes de bénéfices Par action Et nous Peut-être Probablement même Les analystes Qui se retrouvent positifs En termes de chiffre d'affaires Est-ce que ça suit La même tendance Pas tout à fait C'est haussier Mais beaucoup moins haussier Puisqu'on voit Effectivement Presque un plateau Entre 2023 et 2024 Alors qu'on ne le voit pas Du tout Au niveau Des bénéfices par action Et donc du coup La société Elle va probablement Faire grossir Certes C'est en chiffre d'affaires Mais aussi Et surtout Ses marges Et son pricing Power Sur lequel Elle va travailler Et peut-être aussi Du rachat d'actions Pour diminuer ses actions Il y a ça aussi Qui peut venir Dans le bénéfice Par action Bien entendu En tout cas Ces critères Et bien ça va rester Bien plus positif Sur les bénéfices Que sur Le chiffre d'affaires Ce sont les prévisions Les estimations Néanmoins Normalement On devrait Dans les deux cas Retrouver des critères Au moins en vert clair Mais ces prévisions Qui sont très très bonnes Sur les bénéfices Et bien du coup Allons voir l'évolution Sur le cours de bourse Car forcément Ça va peser positivement Ou également Pour l'avenir Allons voir justement Comment ça passe Pour des IE Au niveau du ticker Sur Google Finance Nous allons mettre Ce graphique Sur 5 ans S'il veut bien Sous charger Et sur 5 ans Le voilà Avec une évolution Très positive Comme attendu Vous voyez Une belle évolution Dans les chiffres Vous voyez Des belles prévisions C'est votre évolution Positive On n'est pas surpris 388% 368% D'évolution positive Vous voyez On voit presque Même pas la crise Covid Pourtant elle est là Il y a eu quand même 32% de correction Mais on ne l'avoue Quasiment pas 368,85% D'évolution positive Sur 5 ans Et sur 3 ans Ça ne va pas être Moins bien C'est 197,42% D'évolution positive Dans les deux cas Ce sont des fortes Évolutions positives Et donc nous affichons Et donc nous affichons En vert Foncés 369% Cela vient corroborer Tout ce que l'on a vu Avant Les déclarations Et les prévisions En termes de PER En termes de PER Qui a tendance à A lui être élevé Élevé Également Voyons voir ce groupe Comment il gère Sa partie Dividende Sa santé financière Pour ne pas la mettre à mal Avec les années Un peu particulières Qui ont été vécues De temps en temps La partie finance Les éléments Sur les dividendes C'est le montant Du dividende Qui nous intéresse Et on voit directement Une évolution positive Nous étions à 0,67€ Par action En 2017 On passe à 0,70€ Puis ça stagne à 0,70€ Donc ça Ça nous mettra en vert clair Alors on monte à 0,94€ Et on dépasse les 1€ Avec 1,47€ En 2021 Évolution positive Du montant du dividende Mais pas année après année Puisqu'il y a Une stagnation ici Et donc du coup Nous allons mettre du vert clair 0,67€ Pour aller à 1,47€ Cela fait une évolution positive De 119% C'est pas négligeable du tout Parce que là du coup Ça veut dire que Avant même de voir le rendement Vous preniez Si vous étiez sur le titre Il y a 5 ans 369% d'évolution positive Sur le cours de bourse Et en plus Une évolution positive Du dividende versé Ce sera en termes de montant En tout cas En termes de rendement Par rapport au cours de bourse Qui a beaucoup évolué Le rendement Et bien Reste un rendement Relativement faible Inférieur à 1% A 0,85% Le rendement Qui est dans notre zone orange Qui va de 0 à 1% Et que nous allons arrondir A 1% C'est encore une société Qui est tournée Vers de la croissance Et on l'a vu Dans les prévisions Croissance des bénéfices Et ses croissances Du chiffre d'affaires Ce rendement Du coup Qui est relativement faible Par rapport Au prix De l'action Voyons voir Le ratio de distribution De cette société Comment elle gère Avec son ratio de paiement Qui est sa politique de distribution Et sa politique de distribution A l'air relativement saine Puisque vous voyez Quatre critères ici Qui sont inférieurs à 60% Et ça ce sont donc Tous les Que du positif Sur ce ratio de distribution La seule année Un peu plus difficile Connue par le groupe C'est 2018 Beaucoup moins de bénéfices Mais la société Elle a continué A verser un dividende Quand même en 2018 Et là nous nous retrouvons Dans notre zone En jaune C'est la zone Qui va de 70 à 80% Donc c'est même pas Une zone très Très catastrophique Puisque la société Elle a juste Moins réinvesti De bénéfices Qu'elle avait Un peu plus donné En pourcentage A ses actionnaires Du coup Nous allons mettre Un bémol Et nous allons mettre Du vert clair Pour ce critère Pour terminer Au niveau du ratio De distribution Nous sommes Nous pouvons être Relativement sereins Sur la sûreté Du dividende Pour cette société Et avec les prévisions De bénéfices Par action positive Et bien on peut même Être relativement serein Sur le fait Que ça soit Une évolution positive A l'avenir Pour ce dividende En termes de montant En termes de ratio De distribution Nous obtenons 48% Que nous mettons du coup En vert clair Est-ce que j'ai déjà Du vert clair J'ai déjà du vert clair J'ai déjà du 48% Donc c'est parfait Nous pouvons copier Coller la date Et donc du coup Les voilà Vous avez tous Les critères Remplis pour Ditterone Group Avec une société Solide sur ses appuis Du côté des critères Essentiels Et solide du côté Des dividendes Aussi Avec certes Des dividendes Qui sont pas élevés En termes de De pourcentage Par rapport au prix De l'action Qui lui a bien évolué Mais des dividendes Qui sont fortement En augmentation Et des dividendes Qui sont relativement Très bien gérés Et donc du coup Une sûreté du dividende Relativement Relativement là Il n'y a pas de soucis A se faire On va chercher les informations Sur Euronex Bruxelles On peut dézoomer Pour aller voir L'éligibilité au PEA Elle est là Pas de soucis Là dessus Et nous pouvons cliquer Sur la société Pour aller voir Les informations Je suis pour Umicore Et Umicore C'est tout simplement Un groupe mondial Spécialisé dans la technologie Des matériaux Et dans le recyclage Le groupe Se concentre Sur des domaines Où son expertise En sciences des matériaux En chimie En métallurgie Fait la différence Ces activités S'articulent autour De trois business groupes Qui sont Catalysis, énergie Surface, technologie Et recycling Ah oui d'accord Ce sont les trois Je n'avais pas compris Ce sont les trois business On retrouve d'abord Catalysis, énergie Et surface, technologie Et enfin Recycling Chaque business group Est divisé en plusieurs Business units Qui offrant Des matériaux Et des solutions De pointe A de nouveaux développements Technologiques Ils sont essentiels A la vie de tous les jours Umicore Elle tire la majorité De ses revenus Et consacre la plupart De ses efforts En R&D Aux technologies propres Telles que les catalyseurs Pour le contrôle Des émissions Les matériaux Pour les batteries Rechargeables Et le recyclage L'objectif principal D'Umicore Est de créer De la valeur durable De... Non L'objectif principal D'Umicore De créer De la valeur durable Se base sur l'ambition De développer De produire De recycler Des matériaux De façon à remplir Sa mission Vous voyez Materials For a better life Le groupe Il dépose des activités Industrielles Sur tous les continents Et sert une clientèle mondiale Voilà cette dernière phrase Qui nous indique Une répartition géographique mondiale Nous sommes sur une grosse société Du Belvin Pas de soucis Pas de soucis là dessus On voit une bonne répartition Des activités Avec ces trois business group Avec des business units En plus à l'intérieur Donc du coup Pas de soucis Pour cette société Dans le grand secteur Des minéraux non énergétiques Et vous voyez Que ce sont Les autres métaux Et minéraux Au niveau du sous secteur Qui sont mis ici Nous pouvons mettre du vert Côté business Pas de grandes choses A craindre Et pas de grands points négatifs Qui apparaissent ici Pour la société Umicor Bien sûr Vous pouvez aller voir Sur les sites internet Bien plus de détails Si vous le souhaitez Pour cette société Pour aller plus en détail Sur tous ces business units La capitalisation boursière Elle s'élève A 8,365 millions Donc sur encore Des milliards 8 milliards Si nous arrondissons Et donc ce 8 milliards Nous pouvons l'afficher ici En vert Sans aucun soucis L'évolution Du bénéfice Et du chiffre d'affaires Allons voir Ce qui a été déclaré Dans les éléments financiers Pour Umicor Les déclarations Vous allez retrouver Non ici On n'a que l'annuel Et du coup La première chose Qui nous intéresse Et ça se voit Complètement à l'œil nu C'est une société Dont le chiffre d'affaires N'arrête pas de croître Ça se voit en bleu Il n'y a même pas besoin Vous allez voir les chiffres C'est complètement haussier Si on peut le faire 11,95 13,12 72 17,49 20,71 24,05 Et donc du coup Un secretaire en vert D'évolution positive Du chiffre d'affaires Où nous passons Où nous passons Où nous passons De 11,95 A 24,05 11,95 A 24,05 Vous avez une évolution positive De 101% Très belle évolution positive En termes de chiffre d'affaires Pour cette société Umicor Vous allez voir côté bénéfice Est-ce que ça se passe Aussi bien Eh bien ça a l'air De bien se passer aussi Nous étions à 211 millions On passe à 316 On passe à 287 Donc là ça a diminué Par contre Ça a rediminué avec la pandémie En termes de bénéfices Plus compliqué Et par contre On augmente largement A 618,96 millions Pour terminer en 2021 Donc c'est le plus élevé Donc c'est en augmentation Sur 3 ans C'est en augmentation Sur 5 ans Mais pas en augmentation Année après année C'est un critère Que nous mettons en vert clair Avec cette hausse globale Nous passons de 211,94 A 618,96 Cela fait une évolution positive De 192% C'est encore plus positif Que le chiffre d'affaires Deux critères Qui sont en évolution positive Voir très positive Vu les chiffres Qui sont à 3 Oui Les nombres Qui sont à 3 chiffres Plutôt Et donc du coup Ce qu'il faut voir C'est les prévisions Pour cette société Est-ce que ça va continuer Et sous quelle proportion Ça va continuer Puisque ça Ce sont des évolutions positives Qui ont forcément soutenu Le cours de bourse Dans les années passées Mais maintenant Allons voir Comment ça se passe Pour les années à venir Les prévisions Pour la société Humicor Les bénéfices Les prévisions Les analystes Ils sont plutôt mitigés Vous voyez 1,59% D'évolution positive Sur le titre En moyenne Sur un an Et ils sont plutôt neutres Sur le titre Allons voir Ce qui se passe En termes de bénéfices Par action Et effectivement Ils sont plutôt neutres Parce que vous voyez Ce qui se passe C'est qu'en fait 2021 C'était le pic De bénéfices Par action Attendu Donc effectivement Dans ce qui a été déclaré C'était très positif Mais par contre Cela va complètement Se tasser Puisque vous voyez Qu'on passe De 2,77% De reportés De bénéfices Par action A 2,38% Puis 2,01% Puis 1,97% Puis 1,96% Donc ça se tasse Au niveau de la baisse Et nous sommes toujours Sur des bénéfices Par action Bien supérieurs Aux années 2018-2020 Qui sont ici Mais néanmoins On va quand même Rechuter Par rapport A ce que nous avons Et donc du coup Perdre complètement Notre critère En vert clair Pour même passer Sur du critère Plutôt orangé En termes de chiffre d'affaires Est-ce que ça prend La même direction ? Non Par contre En termes de chiffre d'affaires La société ne va pas La société ne va pas arrêter De se développer Nous étions à 3,96% En reportés On passe à 4,20% 4,26% 4,54% 5,49% Donc du coup Ce qu'on devrait avoir C'est un critère Qui reste sur du vert Du côté De l'évolution Du chiffre d'affaires Avec du très positif Et par contre Ça va se tasser Au niveau des bénéfices Mais comme je vous l'ai dit Ça se tasse Parce qu'il y a un pic En 2021 Mais pour autant Ça reste très positif Par rapport aux années passées Mais ce tassement Il va faire effectivement Il va peser forcément Et là négativement Sur le cours de bourse Et allons voir Ce cours de bourse Justement Pour UMI Au niveau du ticker Pour la société Umicor Sur 5 ans C'est ce qui nous intéresse Et vous voyez Ça a été très volatile Sur 5 ans On trouve effectivement Des belles évolutions Entre le plus bas Et le plus haut Forcément De plus de 130% Mais voilà Beaucoup de volatilité Sur le titre Au final C'est 14,72% De baisse Sur 5 ans Donc moins de 25% En tout Donc moins de 5% par an Donc c'est pas une énorme baisse Non plus Et si nous prenons Par rapport au 31 janvier Là aussi Nous sommes en baisse De moins 16,36% Un tout petit peu plus Et là C'est un tout petit peu plus grand Mais dans tous les cas Ça nous fait un critère En orange Avec cette baisse De moins de 5% Par an Global Et ces baisses Sur 3 ans Et ces baisses Sur 5 ans Donc du orange Avec affiché Moins de 15% Et du coup Effectivement Les bénéfices Qui ne sont pas positifs Pour les années à venir Ou peser Ici sur le titre Ça c'est indéniable Donc 15% En négatif En orange Le PER Pour un tel groupe Umicor On va le retrouver dans la liste Ici Le PER Il est de 15,79 Un PER Qui est dans notre zone Relativement peu élevée Qui va de 10 à 17 En vert clair Mais attention En plus Comme on a vu Que les bénéfices N'avaient pas arrêté D'être à la baisse En termes de bénéfices Par action En tout cas Donc il faudra voir Si c'est en termes de bénéfices Globo aussi Ce vert clair C'est un espèce De faux vert clair Qui forcément Va augmenter Si le cours de bourse Actuel reste en l'état Et augmenter Dans les zones Moins avantageuses Les zones moyennes Voire élevées En fonction De comment ça baisse Donc c'est une société Sur les critères essentiels C'est l'Umicore Qui apparaît solide Néanmoins Qui va connaître Des années En termes de bénéfices Par action En diminution Et ça Ça va pas forcément Porter le groupe Mais néanmoins Pour le reste C'est encore solide Et en termes De chiffre d'affaires Et bien C'est une société Qui continue De se développer Donc si après Sur du plus long terme Elle développe Un peu plus Ses marges Notamment Son pricing power Et bien Cela pourra faire Quelque chose De très positif En tout cas C'est plutôt positif Quand même Pour ces critères essentiels Vous allez voir Comment cette société Elle gère Ses dividendes Sa partie rendement Les éléments financiers Le montant du dividende Ce qui nous intéresse Dans un premier temps Et on voit Que ce montant du dividende Et bien La société Elle n'hésite pas A le diminuer Dans des années Un peu plus compliquées Avec la pandémie Par exemple Nous étions à 0,49 euros Par action On monte à 0,53 On descend à 0,26 Et on reprend Après le même montant Qu'avant Cette pandémie Et on passe à 0,56 Donc c'est en évolution positive De 0,49 à 0,56 Globalement Et donc un critère Que nous allons mettre En vert clair L'évolution positive Elle est de 14% Pour cette évolution Des dividendes Du montant des dividendes Le rendement Par rapport au prix De l'action actuelle Le rendement Il se retrouve A 1,61% C'est un rendement moyen Donc une société Qui n'est pas encore Qui continue quand même De faire croître Notamment son chiffre d'affaires Comme nous l'avons vu Et qui n'est pas encore Porté énormément Sur les dividendes Donc avec un rendement Moyen De 1,61% Que nous arrondissons A 2 Et qui se trouve Dans notre zone moyenne En jaune Qui va de 1 à 2% Comment ce dividende moyen Voyons voir la politique On a vu qu'elle N'hésitez pas A réduire son dividende Le ratio De paiement Et le ratio de distribution Pour cette société Au niveau politique Et bien effectivement On retrouve 4 critères Qui sont ici 2017 à 2019 Et 2021 Qui sont largement Inférieurs à 60% Nous avons juste Une incursion Qui reste en dessous Des 100% Mais dans la zone rouge Qui commence à 90% De ratio de distribution En 2020 Pourquoi en 2020 ? Parce que la société Elle a fait moins de bénéfices Comme on l'a vu avant Et donc du coup Elle n'a pas coupé Son dividende Et donc du coup Ça fait forcément Un ratio Globalement plus haussier Néanmoins Ça ne dépasse pas Les 100% Cette zone rouge Donc on va mettre Juste du jaune Au niveau Du bémol C'est un gros bémol Et encore C'est pas un énorme bémol Non plus Est-ce que je pourrais Le mettre en vert clair ? Oui je pourrais presque Le mettre en vert clair Ce bémol là Puisque ça ne dépasse pas Du tout Oui on va le mettre En vert clair D'ailleurs Parce que ça ne dépasse pas Les 100% Donc c'est à dire Que la société Elle a quand même Gardé une partie Des bénéfices Pour les réinvestir Elle n'a pas dépassé Elle n'a pas puisé Ni dans ses réserves Ni s'est endettée Pour verser un dividende Donc mettons du vert clair Pour ce critère C'est relativement bien géré Et voyons voir C'est relativement bien géré Cette relativement bonne santé Financière de l'entreprise Et sûreté du dividende Puisque c'est ça Qui va être associé Et bien ça nous fait Un critère Qui se retrouve à 46% Et donc du coup Ça légitimise Ce 46% Totalement Notre vert clair Avec juste quelques aléas Mais sinon rien d'inquiétant Du côté du dividende Pour cette société Umicor Et voilà Cela vient conclure Pour cette société Umicor Avec une société Qui apparaît Relativement solide Relativement portée Plus même Par la croissance Du chiffre d'affaires Que par les bénéfices Attention au niveau De ces bénéfices Avec cette diminution Pour le moment Ce qui pèse sur le cours Une société Qui verse des dividendes Globalement En augmentation Mais qui n'hésite pas A les réduire Quand c'est nécessaire Qui sont relativement Intéressants En termes de rendement En tout cas Et qui sont Relativement bien gérés Et donc Pour rassurer La santé financière De la société Voilà tout ce que Nous pouvons dire Sur cette société Umicor Pas de questions Du coup Nous poursuivons Avec ces entreprises Belges Avec AEGAS Qui a été demandé Puisque c'est toujours Cet indice Belvin Notamment demandé par Fred Je vous rappelle Que vous pouvez tous Nous a fait demander Des sociétés Et donc du coup Nous poursuivons Avec AEGAS Le ticker C'est AGS Nous sommes toujours Sur Euronext Bruxelles Nous pouvons Dézoomer Pour aller voir Les JVT au PEA Toujours présente Bien entendu La société Pour aller voir Au niveau Des informations Et AEGAS C'est un groupe D'assurance Internationale Riche de près De 200 années D'expérience Et de savoir-faire Voilà Vous avez un groupe Dans l'assurance Il propose Il propose à ses clients Particuliers Et professionnels Les produits D'assurance Vie et non-vie Conçus pour répondre A leurs besoins Spécifiques Aujourd'hui Comme demain Effectivement Ce que je n'ai pas dit Avant On a déjà aussi Une société Qui est là Depuis longtemps Classé parmi Les plus grands Groupes d'assurance Européens AEGAS Concentre ses activités Sur l'Europe Et l'Asie Qui représentent Ensemble La majeure partie Du marché mondial De l'assurance Une répartition géographique En plus Sur les plus gros Marchés De l'assurance Il mène des activités D'assurance Couronnées de succès En Belgique Au Royaume-Uni Au Luxembourg En France Au Portugal En Turquie En Chine En Malaisie En Inde En Thaïlande Au Taïwan Au Vietnam Au Philippines Au travers De combinaisons De filiales Détenues à 100% Et de partenariats Long terme Avec des institutions Financières Solides Et des distributeurs Clés On n'a pas de répartition Du chiffre d'affaires En termes d'activités Mais on est sur Un groupe d'assurance Donc on va retrouver Les activités classiques D'assurance Assurance vie Et non vie Par exemple Une bonne répartition Géographique Un lundi Une grosse société Qui fait partie Du Belvin Il n'y a pas de raison De mettre autre chose Que du vert côté Business Allons voir Ce groupe d'assurance Dans quel Donc du coup Oui Le groupe d'assurance C'est l'assurance multiligne C'est le sous secteur Et par contre Ça vient dans le grand secteur De la finance Et donc du coup Je vais directement Aller chercher Le groupe Bruxelles-Landert Avec pour la finance La capitalisation boursière Pour ce groupe Pour EAEgas La capitalisation boursière Elle s'affiche ici A 8,336 millions Nous sommes toujours Sur des euros Donc 8 milliards d'euros Que nous pouvons mettre en vert Nous sommes toujours Sur un critère Largement supérieur Aux 500 millions d'euros Nous sommes dans Les entreprises Du bel vin L'évolution En termes de chiffre d'affaires Et des bénéfices Qu'est-ce qui a été déclaré Dans les éléments financiers Sur les dernières années Cinq dernières années Vous avez les trimestriels Pour aller voir le détail Mais nous ce qui nous intéresse C'est en annuel Et nous regardons tout d'abord Le revenu total en bleu Nous étions à 10,52 millions En 2017 Ça monte à 10,98 Ça monte encore à 11,12 Ça descend avec la pandémie A 9,65 Le plus bas Et ça remonte à 10,48 En 2021 Par contre 10,48 C'est inférieur à 10,52 De peu certes Mais c'est inférieur Et c'est surtout inférieur à 2019 C'est en diminution sur 3 ans En diminution sur 5 ans Et donc du coup Nous passons de 10,52 A 10,48 Avec un critère en orange La baisse n'est que de 0% Si on arrondit 0,38% On va la mettre à 0% du coup En orange Et donc du coup On comprend bien Que c'est quasiment neutre Néanmoins Nous respectons les critères Avec ce 0% L'évolution en termes de bénéfices Est-ce que c'est un peu plus positif ? Eh bien nous étions à 623 millions On monte à 809 On monte à 979 Et même avec la pandémie Là, les marges qui ont été faites Ont fait des bénéfices Et donc ça monte encore à 1,14 billion Et ça redescend par contre après à 845 Du coup, eh bien C'est en évolution négative Sur 3 ans Puisqu'on passe de 979 à 845 Par contre c'est en évolution positive Sur 5 ans Puisqu'on passe de 623,20 A 845 Et donc du coup C'est positif sur 3 ans C'est négatif C'est positif sur 5 ans C'est négatif sur 3 ans Ça fait du jaune Pour une tendance plus neutre Et par contre On passe de 623,20 A 845 123,20 A 6,845 Et là Ça fait 36% Que nous affichons en jaune Et pas de moins C'est juste 36% Du coup, eh bien Oui, on retrouve cette tendance relativement neutre Mais avec des bénéfices Qui ont, eux, bien plus évolué Que le chiffre d'affaires Et donc du coup, ce qui va être intéressant C'est de voir si cette progression des bénéfices Va aussi se voir sur le chiffre d'affaires Dans les années à venir Et si cette progression des bénéfices Elle, elle va perdurer Puisque ça, ça peut porter le cours de bourse à la hausse Les prévisions Au niveau des analystes Ils sont très neutres 0,42% avec une belle diversité là Donc très très neutre sur le titre Effectivement Et pourtant En termes de bénéfices par action Eh bien, c'est à la hausse C'est de la hausse qui nous attend Puisqu'on voit que 2021 Effectivement, était en baisse Mais qu'au fur et à mesure 4,88, 5,67, 6,16 et 6,97 Tout cela, ça va augmenter Par rapport au reportage de 6,07 Par contre, eh bien On va mettre quand même Jusqu'à 2024 Donc c'est l'année prochaine seulement Que le bénéfice par action Va retourner sur ces plus hauts du passé Mais une évolution positive De ce bénéfice par action Donc cette tendance en jaune Que nous avons mis Qui va complètement virer vers du vert Ou au moins du vert clair Normalement En termes de chiffre d'affaires Là aussi, ça évolue positivement Mais effectivement relativement peu Puisqu'on passe de 10,15 A 10,38 A 10,76 A 11,14 Néanmoins, on voit une évolution Effectivement moins positive Et du coup, ça confirme Alors les deux critères vont normalement Basculer vers au moins du vert clair Mais on va être beaucoup plus positif Mais néanmoins, on a quand même Une positivité sur les bénéfices Qui est bien plus grande En termes de bénéfice par action Que le chiffre d'affaires Et ça, ça peut porter le cours de bourse Et donc du coup, allons voir justement De suite ce qui s'est passé Au niveau du cours de bourse Pour cette société A EGAS A G S Sur 5 ans L'évolution est positive Mais très neutre Un peu comme on l'a vu Sur les critères Sur 5 ans C'est 4,81% Positif On voit la pandémie Là avec une chute 52% en tout Et depuis 31 janvier Là, ça va être un petit peu en baisse Ça ne va pas où se trouve le 31 Non, c'est le trou ici Donc c'est pas mal 9,79% de baisse Donc c'est une petite baisse Donc là, on va retrouver encore Une tendance très neutre Puisque sur 3 ans, c'est positif Sur 3 ans, c'est négatif Sur 5 ans, c'est positif Et à chaque fois, relativement peu Donc du coup, nous allons afficher 5% Et nous allons afficher 5% en jaune Le PER Avec tout ça sur AGS Le PER, on va le retrouver dans la liste Ici, le PER, le PE, il est à 8,54 Ça fait 9 en arrondissant Et c'est inférieur à 10 Donc c'est dans notre zone en vert C'est un PE qui est assez faible Ici Mais ça, ça peut s'expliquer Le secteur financier Le secteur relativement défensif Là, c'est dans l'assurance en particulier Mais néanmoins, ça reste des actions Qui sont relativement défensives Et on voit qu'il n'y a pas non plus De progression exponentielle A la hausse de tout Que ce soit en chiffre d'affaires Et en termes de bénéfices Et donc du coup, ça peut expliquer Des PER relativement faibles Du coup, c'est un peu mitigé Sur ce titre C'est relativement solide Au niveau des critères essentiels Mais c'est un peu mitigé On voit quand même pas mal de tendances Un peu en jaune Ça pourrait un peu s'améliorer Ça devrait un peu s'améliorer Mais là, avec la pandémie, etc. Et ce qui s'est passé Eh bien, on reste sur quelque chose De relativement mitigé C'est une société dans la finance Et donc du coup, au niveau Normalement, c'est une société Qui verse des dividendes Allons voir de suite Comment elle gère sa partie Dividende, cette société La partie dividende Le montant du dividende Le montant du dividende Eh bien, on voit que c'est un dividende Plutôt en augmentation On était à 1,47€ On passe à 1,54€ Puis 1,85€ Encore 1,85€ Et 1,93€ Donc, ce n'est pas complètement En augmentation Parce qu'avec la pandémie Eh bien, elle n'a juste pas Augmenté son dividende Pendant une année Mais sinon, c'est globalement haussier Et on passe de 1,47€ 1,93€ pour un critère Que nous allons mettre en vert clair 31% d'évolution positive Pour ce critère d'évolution des dividendes Pour cette société Avec le gaz dans l'assurance En termes de rendement du dividende Voyons voir à combien il s'élève Alors là, c'est mis 0% Ça me paraît très étonnant Puisqu'on a vu qu'il y en avait 4,48% Ça me paraît bien mieux Et ça, on peut le voir aussi ici Vous voyez le rendement du dividende Qui est dans les 4% Donc, le 4,48% Me paraît bien mieux à considérer Toujours vérifier comme ça Quand vous êtes un peu surpris Par des chiffres qui peuvent être annoncés Il peut y avoir quelques erreurs Sur les sites Sur tous les sites Il n'y a pas de soucis 4%, c'est bien au-delà des Non, c'est bien au-delà C'est au-delà C'est 4% en arrondissant C'est au-delà de notre zone des 3% Et donc, c'est bien un fort dividende Comme attendu dans une société Pour une société financière Une société qui verse un fort dividende De 4% ici Voyons voir en termes de ratio de distribution Comment la société gère ce dividende Après, déjà la société Elle a fait des bénéfices à chaque fois Donc ça, c'est plutôt positif Et voyons voir son ratio de distribution Son ratio de paiement Voir sa santé financière Comment elle gère Et du coup, vous voyez Entre 2017 et 2021 Tous les critères sont Entre 30 et 50, on va dire C'est 30,55 le plus bas 47,57 le plus haut La société a l'air de parfaitement gérer Ses dividendes Il y avait en 2016 Oui, un plus gros montant Mais nous ne sommes pas Nous regardons seulement Les 5 dernières années Et la politique de distribution De dividendes A l'air parfaitement gérée Du coup, un critère Complètement en vert Et allons calculer La moyenne associée A ce critère Que nous allons mettre Complètement en vert Moyenne de 39% Pas étonnant C'est parfaitement géré Une sûreté du dividende Donc même si ce dividende là Il est fort Il est parfaitement géré Par cette société Augas Cette société dans l'assurance Donc des critères de dividende Qui eux sont parfaitement gérés Un fort dividende en plus C'est plutôt en évolution positive Donc voilà Pour cette société Augas C'est solide Mais un peu plus mitigé Sur les critères essentiels Même si normalement Ça devrait en plus Aller plutôt positivement Quand même Donc ne vous attendez pas A une société En énorme croissance Quand même Mais par contre Ça devrait relativement Bien se passer Voilà Pour cette société solide Qui verse un fort rendement Si vous cherchez Une société à fort rendement Et bien Augas Peut faire partie De ces sociétés Par exemple Sofina On change de secteur Sur la Belgique Je regarde S'il n'y a quand même Pas de questions Nico qui dit courage Oh mais il n'y a pas De courage à avoir Tout se passe bien J'espère que Au moins C'est clair pour vous Au niveau de ces sociétés Et n'hésitez pas A en proposer Si je ne passe pas En revue Les sociétés Que vous proposez Mais là Ce sont que des sociétés Qui ont déjà été demandées Dans les commentaires Ce que je suis en train de faire Donc j'ai pas dit Sofina Pour la prochaine Sof au niveau Du ticker pour Sofina Toujours sur Euronex Bruxelles Nous pouvons faire Un petit dézoom Pour l'éligibilité Au PEA Qui est ici Nous allons dans la société Pour aller voir Les informations Sur Sofina Et Sofina C'est une société De portefeuille Donc là On retrouve Une société De portefeuille On va voir effectivement Le secteur financier Ici Encore une fois Et là Nous sommes sur Un gestionnaire D'investissement Il y en a plusieurs Des sociétés Comme ça En Belgique Retournons sur les informations Société De portefeuille Qui détient des participations Essentiellement Dans des sociétés Cotées A fin 2021 Vous voyez que le portefeuille A été évalué A une juste valeur De 5253 millions d'euros Ce qui se répartit Par secteur d'activité Comme suit On trouve tout d'abord Du fonds de capital risque Et de capital développement Pour 48% Quand même Du portefeuille La distribution 6% L'éducation 10% Les biens de consommation 8% Soins de santé 6% Technologie de l'information 8% Services aux entreprises 5% Transport et logistique 3% Industrie 1% Télécommunication 1% Et autres 4% La répartition géographique Du portefeuille En valeur Est la suivante Puisque là Ils ont fait Une répartition géographique Donc on voit déjà Une répartition Au niveau des secteurs Qui est bien diversifiée Et en géographique C'est l'Europe de l'Ouest Pour 8,7% L'Amérique du Nord Par contre La majorité Avec 68,9% Et on trouve pas mal Quand même En Asie Une bonne proportion Avec 22,4% Répartition Groupe AGBL La capitalisation boursière Pour Sofina C'est 7,611 billions Donc 8 milliards Si nous arrondissons 8 milliards En vert Foncez toujours Puisque nous sommes Largement supérieurs 500 millions d'euros Pour ce critère L'évolution Du chiffre d'affaires Et du bénéfice Voyons voir Dans les prévisions Dans les prévisions Dans les déclarations Dans les éléments financiers Ce qui a été déclaré Dans les 5 dernières années Pour aller dégager Les tendances Vous avez les semestriels Qui sont ici Mais nous nous intéressons A l'annuel Je vous rappelle Que sur des sociétés Comme ça Il ne faut pas s'étonner D'avoir un revenu net Qui est supérieur D'un revenu total Ça peut arriver Puisque c'est Comment les éléments financiers Sont répartis Et nous On s'intéresse toujours De la même façon Tout d'abord Au revenu total Au chiffre d'affaires Et ensuite Au revenu net Le chiffre d'affaires En bleu Et bien lui Il est en diminution Ça se voit tout de suite Parce que la barre bleue Elle est très petite Du côté de 2021 On passe de 518 millions A 100 millions Et on était En 192 millions En intermédiaire C'est pas tout le temps Baissier Puisque vous voyez Que ça augmente Entre 2018 A 122 millions Jusqu'à 192 millions Mais globalement C'est baissier Donc c'est un critère Que nous allons mettre En orange Et nous passons De 518.33 A 100.23 518.33 A 100.23 Cela fait 81% De diminution Donc là C'est une forte baisse En termes de chiffre d'affaires L'évolution des bénéfices Et bien Vous voyez A l'œil nu Ce n'est pas du tout La même chose Qui se passe Sur la partie en rouge Ici Là C'est complètement positif Année après année On passe Là On était à 499 millions On passe à 861 millions On dépasse le billion Avec 1.2 1.38 Et on va jusqu'à 2.59 Donc ça Ça va forcément Poser positivement Sur le cours de bourse Et on passe De 489 Donc 0.49.913 A 2.59 0.49 0.49 913 A 2.59 Et là C'est une évolution positive De 419 Ça C'est une grosse évolution positive Pour les bénéfices Ça C'est très important Pour la société Bon Bien sûr Pour une société de portefeuille Elle a bien profité De ces années Pas de 2022 Mais justement De 2021 Des années très positives En termes d'évolution boursier Forcément Sur le portefeuille Ça se voit Très largement Voyons voir les prévisions Du coup Pour Que ce soit En termes de chiffre d'affaires Et de bénéfices Pour cette société Pour voir Ce qui va se passer Notamment Avec la ligne 2022 Qui va peut-être être Un peu moins bonne Que 2021 Vous voyez déjà Sur les semestriels Pour le H1 2022 Qui était déjà Lui Bien plus baissier Mais ce qui nous intéresse Ce sont les prévisions Pour aller voir Un petit peu plus loin S'il y a des prévisions Et au niveau des analystes Au niveau du cours de bourse Et bien ils sont positifs Avec 23,34% A la hausse attendue Ils sont complètement À l'achat Même si attention Ils ne sont que 2 assets Prononcés Sur les 3 derniers mois Au niveau Des prévisions Voilà Malheureusement On n'en a pas Sur le site Ni au niveau Chiffre d'affaires Ni au niveau Bénéfices par action On peut aller voir Sur zone bourse Il y en a Mais je ne suis pas sûr Sofina On va quand même Aller voir ça Ce qu'on a sur Notre site Qui fait des prévisions Pour essayer d'aller voir Un peu Pour essayer d'aller Anticiper Parce que C'est assez bien Pour pouvoir anticiper Mais en attendant Je vais pouvoir aller voir Au niveau du cours de bourse En attendant Que ça se charge Si c'est bon C'est chargé Il ne se prononce pas ici C'est dans les éléments financiers Que ça va être intéressant Les éléments financiers Non vous voyez Là c'est pareil On a cette belle évolution Positive Qui est là Ah bah là On la trouve aussi En termes de chiffre d'affaires C'est peut-être un peu plus Un peu plus logique On va aller regarder Si au niveau du chiffre d'affaires Il n'y a pas une petite correction à faire Parce qu'effectivement Le chiffre d'affaires Qui était complètement en diminution Ça pourrait paraître bizarre On va aller voir Au niveau annuel Bon voilà On va pouvoir prendre le chiffre d'affaires A mon avis Qui va suivre le résultat net J'étais étonné Que le chiffre d'affaires Il n'arrête pas de diminuer Mais bon Ce sont les chiffres Qui étaient donnés Donc on va le corriger On va le mettre aussi En forte évolution positive Sinon c'était un peu bizarre Mais par contre Nous n'avons pas de prévision Et ça c'est un peu dommage Je peux vous montrer aussi Le consensus quand même Sur ici Pour aller voir Comment il se positionne Mais vous voyez que là aussi Il y a un seul analyste C'est peut-être le même Qui a fait sur TradingView Mais il se positionne en tout cas Complètement à l'achat Sur le titre Du coup corrigeons Parce que vous voyez C'est ce qui arrive On peut avoir Des choses qui sont Un peu différentes Entre les différents sites Et là du coup On a été trompé Du côté du chiffre d'affaires Sur le site TradingView Puisqu'on avait un chiffre d'affaires Complètement baissé Alors que apparemment Les autres sites Ont l'air de dire Que non non Ça suit la même tendance Que le résultat net Ce qui n'était pas Ce qui est plutôt rassurant Parce que c'était quand même Très en écart Et donc du coup Et bien il est Ce chiffre d'affaires On va le prendre ici Sur Google Finance Complètement haussier De 530 millions On passe à 902 1,24 1,42 Et 2,65 En termes de chiffre d'affaires Effectivement C'est plutôt C'est plutôt dans les sociétés immobilières Que l'on a souvent Des résultats nets Qui sont au dessus Des chiffres d'affaires Mais moins dans les financières Comment ça pourra arriver Sur le lieu Comment c'est calculé On voit en plus Que les résultats nets Ici Corroborent Avec ce que nous avions Sur TradingView Donc c'est plutôt Rassurant Et donc du coup Là on passe de 530,57 A 2,65 0,53 0,57 A 2,65 0,53 0,57 A 2,65 Et là du coup On va complètement corriger Et le tir On va passer à 399% D'évolution positive Ce qui me paraît Largement mieux N'hésitez pas Si vous voyez D'autres erreurs Que je n'aurais pas détectées J'essaie de vous montrer Comment on peut Réussir à les détecter Et comment ça se fait Parce qu'on ne va pas Aller forcément voir Sur 25 sites A chaque fois Mais bon Si vous voulez être Complètement prudent Vous pouvez le faire Mais en tout cas Ça devient Beaucoup plus positif Ici Alors malheureusement On n'a pas de prévision Les analystes On voit qu'ils sont Quand même plutôt Rassurés Et à l'achat Néanmoins Sans prévision C'est un peu dommage Mais on va le voir Sur le cours de bourse Forcément Ces énormes évolutions Positives Elles ont forcément Pesé positivement Sur ce cours de bourse Sur 5 ans Et bien Effectivement On a 61,75% D'évolution positive Néanmoins Qu'est-ce qu'on voit On voit Cette grosse correction 2022 Ça se voit L'œil nu Ça part de décembre Là du 31 décembre Et paf On est parti Jusqu'en août En septembre Là avec Une correction Énorme Là De 58% A peu près Voilà 58-59% Un petit peu inférieur A 60% Sur le cours de bourse Effectivement Pour une société De portefeuille Ça a suivi La tendance Très baissière Des marchés Et donc du coup On a cette forte correction Donc attention à ça Néanmoins Ça reste Même avec cette forte correction 61,75% De hausse Une grosse hausse Et si on prend Par rapport Sur 3 ans Nous sommes encore En hausse De 9,35% Par contre C'est inférieur A 15% Donc inférieur A 5% Par an Donc nous allons Mettre du vert clair Parce que cette évolution Sur les 3 dernières années Est quand même Un peu moins bonne Du vert clair Avec 62% D'affiché Pour l'évolution Du cours de bourse Et ça on voit Et ça on voit très bien Du PER Du PER Pour Sofina Qu'est-ce qu'il est calculé Dans la liste Pas de PER Indiqué ici Pas de PER De ratio cours sur bénéfice Indiqué non plus Sur Google Finance Là ils sont assez d'accord Au niveau des trimestriels Voilà ce qui va expliquer Ce PER Et bien vous voyez Des trimestriels Complètement négatives Sur les dernières Qui sont affichées ici Et ce qui explique Le PER On va l'afficher A l'infini Et ce qui explique aussi La grosse correction A mon avis Au niveau du cours de bourse C'est qu'effectivement L'année 2022 A dû être bien plus compliqué Donc un titre qui apparaît solide Sur ses investissements Etc Mais néanmoins Qui va du coup Peu corriger fortement Avec l'évolution Des cours de bourse Comme nous l'avons vu Malheureusement On n'a pas de prévision Sur un tel titre Donc difficile De pouvoir se dire Comment ça va se passer A l'avenir Même si vous avez vu Que les quelques analystes Qui sont positionnés Eux sont plutôt Positifs sur le titre Un titre financier Comme ça Allons voir en termes de rendement Comment il gère Comment il gère Cette société Sofina Ses dividendes Le montant du dividende Celui qui nous intéresse C'est Et ça a l'air d'être Complètement positif Année après année 1,87 On passe à 1,95 Puis 2,03 Puis 2,11 Puis 2,19 C'est complètement positif Et on passe de 1,87 A 2,19 Et donc 1,87 A 2,19 Cela fait Une augmentation De 17% Que nous mettons Complètement en vert Donc une évolution Positive du dividende Le rendement Par rapport au cours De bourse actuelle Qui a fortement corrigé Le rendement Il se retrouve A un rendement Du dividende De 0,97% Ce n'est pas un fort rendement Et malgré tout Avec une belle correction Donc du coup Et bien c'est pas une société Qui est tournée Vers son dividende On voit qu'elle est Beaucoup plus tournée Vers la croissance De ses bénéfices Et du chiffre d'affaires Mais si on n'a pas Les prévisions Et effectivement C'est peut-être Ce que jouent Les investisseurs Les analystes Mais nous On va mettre Ce critère Dans notre zone orange De versement D'un dividende Certes Mais peu élevé Et nous arrondissons A 1% Ce dividende Comment elle le gère Cette société Sofina Par rapport A ses différents bénéfices On va dire Ses fortes augmentations De bénéfices Voyons voir Le ratio de distribution Le ratio de paiement C'est un très faible dividende Et on voit effectivement Que les ratios de distribution Sont très faibles Alors à voir en 2022 Puisqu'il va se passer Puisque l'année 2022 Ça va être un peu moins Même beaucoup moins bien parti Pour cette action Mais en tout cas En termes de versement De dividendes Pour l'instant La politique est très faible Ce que nous voyons ici Nous sommes largement inférieurs A 60% On va calculer la moyenne Mais alors là Sans surprise La sûreté du dividende Est assurée Maintenant Ce qu'il va falloir voir C'est quand ça se passe Moins bien Puisque là Ce sont que des belles années Comment la société Elle réagit Est-ce qu'elle diminue Son dividende Comment elle fait Ou est-ce qu'elle gère Parce qu'elle a une politique Très faible Les autres années Elle se dit que Pour une année seulement Elle peut largement gérer Ça Ça sera à voir Et alors Ça se verra Lors des mises à jour En tout cas Nous affichons Un critère en vert Avec le tout petit pourcentage De 7% Aucune inquiétude Sur la santé financière De l'entreprise Une entreprise Un dossier Qui apparaît donc solide Sur ses critères essentiels Même si attention Nous n'avons pas de prévision Et l'année 2022 Est bien plus en baisse Forcément On peut espérer Pour la société Que nous ayons vu Les plus bas sur les marchés Qu'à partir de 2023 Ça se passe mieux C'est une société Financière Certes Mais qui est de portefeuille Qui ne verse pas Beaucoup de dividendes Contrairement à d'autres Sociétés financières Peut-être aussi Qu'elle est plus jeune Mais en tout cas Son dividende Est lui parfaitement géré Et maîtrisé Et donc La santé financière De l'entreprise N'est pas mise à mal Je vérifie toujours Est-ce que vous avez Des différentes questions Non C'est toujours Nicolas Qui me souhaitait Bon courage Je le remercie Et donc du coup Je poursuis Avec Warehouses De Pau WDP Comme société En port belge Et là On va passer Dans l'immobilier Comme vous le voyez Finances Développement immobilier WDP Pour le ticker Nous allons le prendre Sur Bruxelles Puisque nous sommes toujours Sur les actions belges Vous voyez qu'il y avait Même Renex Amsterdam Nous pouvons en dézoomer Pour aller voir L'éligibilité au PEA Mais là Non Pas d'éligibilité au PEA Oui C'est une société Dans la finance Mais dans le développement immobilier Et donc là Je crois qu'elle n'est vraiment pas Éligible au PEA Cette société On peut aller voir Comme ça Je vous le montre Comment vérifier Qu'une société Est éligible au PEA Ou pas Oui mon chat J'ai à chaque fois Les chats Qui n'arrêtent pas De faire des passages Et de me demander Des caresses Au passage Mais du coup Moi ce que je voulais vous montrer C'est comment on peut vérifier Qu'une société Bien ou pas éligible au PEA Et bien il suffit de marquer Le nom de la société PEA Comme ça Et vous avez des cours Tels que Effectivement Boursiers ici Tels que Bourse directe Où vous allez pouvoir Retrouver Les informations Parce que sur Boursorama Il y a quand même Pas mal Plusieurs Alors c'est pas forcément Des erreurs Ca peut être aussi Que le courtier Ne propose pas Mais voilà Vous pouvez aller Sur des sites Comme fortuneo Bourse directe Ou encore ABC bourse ici Où là vous allez retrouver Ces informations là Il y en a peut-être d'autres Mais par exemple Si je vais sur Bourse directe Qui est là Vous allez voir Que ici C'est pas marqué Normalement ici C'est marqué Éligibilité PEA C'est mes PEA Ou PEA PME par exemple On peut aller sur Fortuneo pour confirmer Vous pouvez confirmer Comme ça C'est fait Sous quelle façon C'est fait Éligibilité au PEA Non Éligibilité PEA PME Non Et donc voilà Tous les sites Corroborent Et donc je vous confirme Que cette action belge N'est pas éligible au PEA C'est à prendre en compte Du côté de la société Pour avoir les informations Sur cette société immobilière C'est pas parce qu'elle N'est pas éligible au PEA Que nous n'allons pas l'avoir Et Warehouse de Pau Elle développe et investit Dans les bâtiments logistiques Ce qui est espace D'entreposage et bureau Le groupe Il dispose de 6 millions De mètres carrés D'immeubles de portefeuille Bien sûr On parle de portefeuille Ça reste du financier Ce patrimoine international De ce patrimoine international De bâtiments semi-industriels Et logistiques Est réparti sur 257 sites Situés à des carrefours logistiques En matière de stockage Et de distribution En Belgique En France Aux Pays-Bas En Luxembourg Et en Roumanie Donc on a une diversification Diversification de pays Un grand groupe de portefeuille C'est pas forcément très diversifié Mais quand même Puisqu'il y a différents espaces En termes immobiliers Dans ces bâtiments logistiques C'est une grosse entreprise Du bel vin Et donc il n'y a pas de soucis À mettre du vert Côté financier Côté business plutôt Et avec le secteur finance Mais par contre Le sous-secteur ici C'est du développement immobilier Donc là on voit Plusieurs sociétés financières Du côté de la Belgique Il y en a pas mal Du côté du bel vin Mais des secteurs Quand même Des sous-secteurs différents La capitalisation boursière Pour warehouses de Pau 6,005 millions Nous sommes toujours sur des euros Nous sommes toujours en Belgique Nous pouvons afficher C'est 6 milliards 6 milliards ici Donc ça descend un petit peu Mais nous sommes toujours Dans du vert Largement supérieur A 500 millions d'euros Nous sommes toujours Sur des grosses capitalisations boursières L'évolution En termes de bénéfices Et de chiffres d'affaires Pour warehouses de Pau Allons voir Dans les éléments financiers Ce qui a été déclaré Vous avez les trimestriels Si vous le souhaitez Mais nous nous voyons en annuel Là je vous redis Et c'est encore plus vrai Sur des éléments immobiliers Comme ça On peut aller voir On va aller voir tout de suite Sur Google Finance Avec WDP Pour aller confirmer Il n'y a pas d'erreur ici Que le chiffre d'affaires Est inférieur au revenu net Vous voyez en annuel Et là voilà Les deux sites conformes Le résultat net Est bien supérieur Au chiffre d'affaires Mais ça c'est Pour les sociétés financières Surtout immobilières C'est des choses Qui peuvent se trouver Mais néanmoins Nous regardons toujours Les critères De la même façon Nous regardons d'abord Les revenus total Le chiffre d'affaires Ici nous avons déjà Les résultats en 2022 Ils ont déjà été donnés A priori Oui Parce que le résultat suivant Le revenu C'est le 19 avril Comme vous pouvez le voir ici Et du coup On a déjà les résultats 2022 Ce qui est très intéressant Et on va du coup Les prendre Les 5 dernières années On part donc de 2018 Pour aller à 2022 De 2018 à 2022 On passe à 202 millions Ensuite on monte à 238 Puis 267 Puis 305 Puis 361 Le terme de chiffre d'affaires C'est complètement haussier Année après année Et on passe de 202,91 A 361,55 202,91 A 361 J'ai été perturbé un peu par les chats 361,51 202,91 Et bien non J'ai quand même mis Les bons chiffres Cela fait une évolution positive De 78% Que nous mettons Complètement en vert Puisque c'est haussier Année après année 78% Provisif En vert C'est un bon pourcentage D'évolution En termes de chiffre d'affaires Est-ce que ça se passe De la même façon Côté bénéfice Voyons voir en rouge Et bien non C'est très différent Puisqu'on voit déjà Que ça diminue Entre 2021 Qui a été exceptionnellement haussier Et 2022 En 2018 Nous étions à 328 millions En 2022 C'est 351 millions Donc là c'est en hausse Sur 5 ans En 2020 C'était à 324 millions Donc ça avait déjà baissé Par rapport à 2018 Et donc du coup Ça reste en hausse Donc nous allons mettre Du vert clair Parce que c'est en hausse Globalement Et c'est seulement global Puisqu'on voit que Ça oscille Avec une forte hausse Une forte baisse Mais globalement Ça reste une tendance haussière La tendance haussière globale 328.78 A 351.71 Et là c'est une hausse De 7% Que nous mettons en vert clair Bien moins positif Mais positif quand même Cette évolution des bénéfices Mais elle est quand même Moindre que le chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires Et bien une belle progression Et justement Allons voir ces progressions En termes de bénéfices Et de chiffre d'affaires Ce que ça va donner Sur les années à venir Est-ce qu'il y a des prévisions Pour cette société Ouérosis de pot Au niveau des analystes Et bien ils sont relativement neutres Sur le titre De 93% De baisse Cette fois-ci Attendu Sur le cours de bourse Et vous voyez Qu'ils sont très neutres Sur le titre Allons voir en termes De bénéfices par action Pourtant c'est C'est un bénéfice par action Qui a l'air de continuer A la hausse Petit à petit Nous étions à 1,25 Et nous passons à 1,32 Puis 1,42 Puis 1,51 Puis 1,54 Donc du bénéfice par action Alors c'est pas un bénéfice global C'est la société On l'a vu Mais parce qu'il faut voir Avec la dilution des actions Mais globalement C'est haussier Et en termes de chiffre d'affaires Et bien globalement On est aussi haussier Envoyer 351,391,415 Et 472 Donc globalement Ces critères Devraient rester positifs Et même s'améliorer Pour être du côté Des bénéfices Probablement Et donc On devrait retrouver Des beaux critères Ici Allons voir L'évolution du cours de bourse Avec ces évolutions Plutôt positives Au niveau des prévisions Même s'il y a eu une baisse Du bénéfice Sur la dernière année 2022 par rapport à 2021 Puisque 2021 A été un peu exceptionnel Mais c'est pas en termes De bénéfices par action Donc ça ça peut jouer Sur le cours de bourse C'était un bénéfice global De la société Du coup sur le cours de bourse Sur 5 ans Ça a donné un cours positif Et ou un augmentation De 103,60% Pour avoir 10 de cours Donc une belle correction Là qu'on voit 2022 Si on prend le plus bas Il y a eu 42% de progrès Et de diminution Ça a repris depuis octobre Une vingtaine de pourcents Comme beaucoup d'actions Et du coup Sur 3 ans Depuis le 31 janvier Nous avons encore Une progression De 14,15% Donc là C'est un tout petit peu Inférieur à 15% Et donc du coup Un tout petit peu inférieur A 5% par an Donc du coup Ça nous va mettre Un petit bémol Avec du vert clair Mais nous allons afficher Quand même Les 104% En arrondissant D'évolution positive Une belle progression Du cours de bourse Soutenu par Effectivement L'évolution positive En termes de bénéfices Et de chiffre d'affaires Des années passées Et même des prévisions Le PER Pour ERAOSIS de peau Le PER Il est ici Indiqué à 14,50% Il se situe donc Dans notre zone On va arrondir à 15% Ce 14,50% Puis ce sera en plein milieu Mais ça se situe Dans tous les cas Dans la zone en vert clair D'indice de cherté Relativement intéressant Puisque c'est notre zone Qui va de 10 à 17 Et que nous mettons à 15 Les investisseurs Ne vont pas non plus Fortement sur le titre Comme on le voit ici Mais par contre Globalement Il n'y a pas de choses Inquiétantes Et cela vient conclure Sur un titre Qui apparaît Comme étant solide ERAOSIS de peau Au niveau de ses critères Essentiels Et les prévisions Montrent que cela Devrait continuer Il n'y a pas d'inquiétude Là-dessus Allons voir du côté Du rendement Des dividendes Comment la société Elle gère ses dividendes Est-ce que c'est ça Qui peut être Un peu plus neutre Sur le titre Pour les analystes Bon après Ils ne sont pas non plus négatifs C'est peut-être Qu'ils s'attendent aussi A une chute de l'immobilier Vous avez forcément entendu Parler que l'immobilier Était dans des situations Un peu Je ne connais pas L'immobilier belge En particulier Mais pour l'immobilier français Effectivement Le taux d'usure Qui vient d'être voté Différemment Maintenant Va peut-être Refaire partir à la hausse Mais là Depuis plusieurs mois C'était un peu Difficile D'obtenir des crédits Pour les gens Qui voulaient acheter Des logements Et donc du coup Un peu compliqué Revenons-en Au dividende Dont je voulais vous parler Et donc du côté financier Mais je voulais juste Expliquer pourquoi Les analystes C'était peut-être Un peu mitigé Sur le titre Du côté des dividendes Alors Pas de verse Vendent dividende En 2022 On peut aller vérifier ça Là il y en a un On va aller sur D'autres sites Pour aller vérifier Ça Rendement bourse Where houses De pot On va aller vérifier Le versement de dividende En 2022 Si ça veut bien Est-ce qu'il y a eu Un versement Ou pas Il y a eu un split De l'action En 2020 Ici il y a Un montant de dividende Qui est indiqué A 0,88 Et donc Il serait en hausse Oui Il y a eu un dividende C'est pour ça Que j'ai été surpris Tout d'un coup Quelque chose Qui n'est pas annoncé Comme ça Ça me paraissait Un peu bizarre Tous les autres dividendes Ont l'air d'être annoncés Du coup Eh bien On va faire ça C'est 0,48 0,52 Alors c'est le montant Je vais vous afficher Le montant C'est ça qui Le montant a l'air de progresser En termes de dividende C'est pour ça qu'il faut toujours aller chercher Quand il y a des trous comme ça Qui paraissent bizarres 0,48 0,52 0,56 0,62 Est-ce que c'est les mêmes montants J'ai l'impression que oui Dernier détachement par année 0,64 0,68 0,74 0,80 0,88 Non c'est pas les mêmes montants Qui sont indiqués Alors est-ce qu'il y en a un qui est en euros Et l'autre qui est en autre chose On va aller confirmer avec d'autres sites Non là c'est bien des euros Du coup Est-ce qu'il y aurait une erreur sur ce site là C'est possible Allons voir sur Moying par exemple Est-ce qu'ils sont d'accord avec Rendement Bourse Sur Moying Donc je vais vous dire On peut aller voir sur plusieurs sites Pour vérifier O-R-A-O-S-I-S-2 Pour Immobilier Belgique Oui c'est le WDP qui nous intéresse L'évolution du dividende Elle est là Et donc eux ils sont Ah donc c'est entre les deux Ils nous font effectivement du Entre ce site là Qui mettait d'autres montants Et notre site ici Donc ici en fait c'est juste qu'il a l'air de manquer Ici Bon eux ils sont d'accord Moying avec ces chiffres là Et ils prennent juste le 0,88 pour finir Avec eux mais bon ils le décalent d'une année C'est celui qui va être versé en 2023 Alors que Sur ce site là sur TradingView Ils mettent par rapport à l'exercice financier Donc ça ne vous inquiétez pas L'année de décalage Il peut y avoir entre ceux qui considèrent l'année d'exercice financier Sur lequel est décidé le dividende Et l'année de versement Qui est souvent l'année d'après Et des fois c'est des années décalées Puisqu'il y a des années financières Qui ne sont pas forcément les années annuelles Du 1er janvier au 31 décembre Peu importe dans tous les cas Nous passons de 0,48 à 0,88 Sur une évolution complètement positive C'est ça qu'on cherche 0,48 à 0,88 Donc un critère en vert Émis à 83% Voilà On s'en sort quand même Au bout d'un moment En termes de rendement de ce dividende Du coup On va aller le voir sur plusieurs sites Pour voir ce qui est affiché Là ici ils affichent quand même 2,38% de rendement du dividende C'est pour ça que c'est rigolo Qu'ils n'affichent rien en dessous Est-ce que Google Finance est d'accord avec eux A 2,09 Oui on a l'air d'être dans les mêmes ordres d'idées Et eux ils mettent ici Est-ce qu'ils mettent un pourcentage de dividende ? Ils mettent 2,99 Ils mettent un petit peu plus Et sur Money Vu qu'on était sur Money aussi On va aller voir 3% de rendement Donc voilà Vous avez des sites qui annoncent 2% Des sites qui annoncent 3% On peut prendre de toute façon On est plutôt dans la zone entre 2 et 3% C'est ça qui nous intéresse On va prendre du coup ce qui est marqué Sur notre site TradingView de base Et on va pouvoir fermer Non je ne vais pas les fermer encore Je pense que je vais les garder pour après Pour vérifier On prend 2,38% Pour être assez cohérent par rapport à tout Et donc nous sommes bien dans notre zone en vert clair Relativement intéressante Que nous mettons à 2% Vous voyez qu'il y a des sites un peu plus Mais dans tous les cas 2% ici Ça reste un rendement relativement élevé Dans notre zone Entre 2 et 3% A 2,38% Et surtout un rendement en évolution positive Voyons voir les ratios de distribution On en a déjà beaucoup ici Des ratios de distribution Qui se sont mis Les ratios de paiement Vous voyez la politique Qui à mon avis ne va pas changer Qui est largement inférieure à 60% Je vais juste aller Et là généralement Ce n'est pas sur ces sites là Là si on va voir Le dernier ratio de distribution Qui a l'air d'être à 19% aussi Comme vous pouvez le voir On peut aller confirmer Sur Moning La santé ici Avec le ratio de distribution Mais eux généralement Ils sont un peu Voilà Sur Moning Les ratios de distribution Sont tout le temps très bizarre Il y a beaucoup beaucoup de choses Sur Moning Au niveau des ratios de distribution Qui sont bizarres Par contre il y a Devenir rentier Si vous voulez aller voir D'autres ratios de distribution Comme ça ce n'est pas parfait Je vous montre Les différents sites Aussi Que vous pouvez utiliser Si vous voulez Les utiliser De votre côté Mais devenir rentier En termes de ratio de distribution Eux ils sont très bien C'est comme sur TradingView Ce sont les deux sites Généralement Sur les ratios de distribution Où il n'y a pas de soucis C'est beaucoup plus bas Vous pouvez trouver Ces ratios de distribution On va les trouver Par là Voilà Distribution du résultat net C'est comme ça qu'ils l'appellent Distribution sur résultat net Et vous voyez Tous les ratios de distribution Qui sont indiqués ici Donc tous les cas du coup Nous on n'a pas besoin Du dernier chiffre On a vu qu'il y avait Une politique Ça me suffit On va prendre les 4 chiffres Que l'on a On ne va pas prendre 2022 Pour aller calculer Notre ratio de distribution Qui de toute façon Va être complètement en vert Puisqu'on voit Que la politique de l'entreprise Warehouse Estopo C'est un versement Qui est totalement maîtrisé C'est ça qui nous intéresse Et 21% en vert Pour terminer On a été un peu surpris De ces dividendes De ces indicateurs dividendes Puisqu'il en manquait Un côté trading view Néanmoins vous avez vu On s'en sort toujours C'est ça le principal Et donc du coup Eh bien ça vient compléter Un titre qui est complètement Du vert et du vert clair Warehouse Estopo Avec un titre qui apparaît solide Au niveau de ses critères essentiels Et c'est tout aussi solide Au niveau des dividendes Avec un dividende relativement important En forte augmentation globalement Et qui est totalement bien géré En plus Donc une sûreté du dividende Assurée Avec des prévisions Qui sont positives En termes de bénéfices Et de chiffre d'affaires Il ne devrait pas Y avoir d'inquiétude Sur le titre Peut-être un peu à court terme D'où les analystes Qui sont plutôt neutres Sur le titre Avec l'immobilier à court terme Qui inquiète peut-être en partie Mais sur du long terme Franchement Il n'y a pas de soucis A se faire Sur le titre On verra bien Ce que ça donne Au fur et à mesure Des révisions Au niveau du titre Quand on reviendra dessus Faire l'analyse Et le prochain titre C'est Ackerman Je regarde Si je ne vous C'est pas perdu Si je n'ai pas de questions Pas de questions Tout se passe bien Et donc du coup On poursuit Avec la société Ackerman Qui est la prochaine à venir Non c'est pas la prochaine Il y en a une ici Mais c'est celle-là Qui est toujours Ackerman Dans cette liste Effectivement Des actions Du côté de la Belgique ACKB Au niveau du ticker ACKB Pour aller trouver Les informations Sur Ackerman Non il ne la dit pas On va aller la taper Comme ça Euronext Bruxelles Voilà On la trouve Sur le ticker On va dézoomer Pour aller voir L'éligibilité au PEA Là on retrouve Une société éligible au PEA Contrairement à Auxis de Pau Juste avant Au niveau de la société Au niveau Des informations Ackerman Van Arren C'est un groupe Diversifié Organisé autour De 4 secteurs clés Il y a déjà Le mot diversifié Voyons voir Ces 4 secteurs clés On trouve Marine Engineering Uncontracting Ici Une des plus grandes Entreprises de dragage Au monde C'est le groupe De construction En Belgique On trouve Du private banking Ici Avec un des plus grands Gestionnaires indépendants De fonds privés En Belgique Un gestionnaire De fortune Au Royaume-Uni Une banque De niche Pour les entrepreneurs Et des professions libérales En Belgique Ensuite On a du Well Estate Senior Care Pour une société immobilière Réglementée Et on a du Energy Un de ressources Pour un groupe agro-industriel Spécialisé dans l'agriculture tropicale Vous l'avez compris Nous sommes sur Des services industriels Au niveau de l'ingénierie Et construction Mais surtout Sur des services Très diversifiés Au niveau de ce groupe Belge Du coup nous sommes toujours Dans Belvin Nous avons un business Très diversifié Nous n'avons pas De répartition géographique Néanmoins Nous pouvons mettre du vert Avec ces services industriels Au niveau Du grand secteur Je ne crois pas que j'en ai encore Pour l'instant Non pas ici Je n'en ai pas Donc du coup Je vais faire un copier-coller ici Et je vais aller Ajouter les services industriels Pour pouvoir aller filtrer ultérieurement Lorsque nous ferons des bilans Hop Les services industriels Et comme nous avons vu Très diversifiés En termes de capitalisation Boursière Ackermans 5,331 billion Donc nous sommes toujours En Belgique Donc sur des euros C'est 5 milliards d'euros Et donc du coup Toujours Un critère En vert Puisque C'est largement supérieur A 500 millions d'euros Nous sommes sur une évolution Allons voir plutôt L'évolution En termes de bénéfices Et de chiffre d'affaires Voyant ce qui a été déclaré Dans la partie financière Pour cette entreprise Les déclarations Vous les avez en semestrie Ici pour plus de détails Mais nous nous regardons En annuel Et nous nous intéressons D'abord au bar bleu Au revenu total Nous vous avons 3,95 billes Billions Il y a 5 ans Ça montait à 4,46 Mais après ça diminue A 4,27 Puis à 3,91 Donc on est revenu Presque à 2020 Avec la pandémie Au niveau de 2017 Et on remonte A 4,31 Du coup sur 5 ans C'est haussier Puisqu'on passe De moins de 4 A plus de 4 Et sur 3 ans C'est haussier Puisqu'on passe Passons de 3,95 A 4,31 3,95 4,31 C'est une évolution positive De 9% Envers clair Pas l'énorme évolution Mais évolution tout de même En termes de bénéfices Est-ce que c'est plus prononcé Comme évolution ? Eh bien nous étions A 302 millions Ça descend à 289 Ça remonte à 394 Ça redescend à 229 Et ça remonte au-dessus des 400 Donc c'est au-dessus C'est en augmentation Sur 3 ans C'est en augmentation Sur 5 ans Et effectivement Qui a l'air bien plus prononcé C'est pas en augmentation Totale On le voit tout de suite Et donc du coup Là encore Un critère en vert clair 302,53 406,81 Une évolution de 34% Donc bien plus élevé En effet Et ça c'est intéressant Pour le cours de bourse Puisque cette évolution Positive En termes de chiffre d'affaires Mais surtout de bénéfices Et bien plus prononcé En termes de bénéfices A dû porter le cours On va voir sur le cours aussi Si le cours de bourse Est encore davantage porté Et bien allons voir Des prévisions Pour voir à l'avenir Comment ça va se passer Les analystes Ils sont haussiers Sur le cours de bourse Sur l'année 12,172% De hausse attendue Et ils se prononcent Plutôt à l'achat En termes de bénéfices Par action Et bien on voit Que l'année 2022 Et effectivement Le point bas attendu Alors un point bas Pas avant Mais on diminue Un petit peu Par rapport A ce qui a été relevé En 2021 Avant de repartir Complètement à la hausse On devrait déjà Dépasser 2021 En 2023 Et dépasser aussi 2019 Donc on devrait déjà Être sur des records Dès 2023 Et continuer A progresser Au niveau De ces records De bénéfices Par action En termes de chiffre d'affaires Là par contre Ça a fortement diminué En 2022 Par rapport à 2021 Et là par contre On va pas remonter autant Là on s'attend A plutôt stagner Même à baisser un petit peu En 2023 Pour remonter un peu En 2024 Mais on sera Seulement en 2025 Pour revenir sur Le chiffre d'affaires De 2022 Donc bien Un chiffre d'affaires Qui a bien bien baissé Donc là il y a peut-être De la vente d'activité Je sais pas exactement Il faudra aller chercher Dans le détail En tout cas voilà Cette évolution négative Sur le chiffre d'affaires Qui va arriver Que nous n'avons pas encore Du coup décelé Mais du coup Lui ça va changer Par contre C'est pas du tout le cas En termes de bénéfices Par action Il y a peut-être eu Une activité En tout cas Qui a été retirée Le chiffre d'affaires Lui du coup Il va s'écrouler Pendant un moment Donc il va forcément Passer vers du orange Pour revenir sur Quelque chose de plus neutre Après comme on l'a vu Mais par contre En termes de bénéfices Par action En termes d'évolution Des bénéfices Et bien du coup Peut-être qu'au niveau Des évolutions des bénéfices Globaux de la société Ça a diminué Mais pas du tout En termes de bénéfices Par action Du coup C'est plutôt positif Ça pourrait continuer De porter le cours de bourse Cette évolution Du cours de bourse Justement Allons-vous la voir Pour ACKB Au niveau du ticker Ackermans Sur 5 ans Et là nous avons Un cours de bourse Qui est Globalement haussier Mais on voit quand même Qu'il y a eu Un peu de volatilité Des plus bas Des plus hauts Si on prend effectivement L'écart ici Entre le plus bas Et le plus bas Il y a eu quand même 67% d'écart C'est pas le plus volatile Non plus On a vu bien pire Mais 7,2% D'augmentation positive Sur 5 ans C'est une toute petite Augmentation positive Et sur 3 ans Et bien c'est 11,28% C'est à peu près Dans le même ordre d'idée Et donc du coup Nous allons afficher En vert clair Ce 7% C'est pas non plus Une forte augmentation Positive Au niveau du PER Pour Ackerman C'est dans la liste Que nous allons voir Ce PER Il est affiché A 10,27% Il se situe donc Tout en bas De notre zone Relativement intéressante De PER Qui va de 10 à 17% Et qui n'est pas Qui n'est pas trop cher Non plus pour l'instant Mais vraiment en bas De cette zone Relativement intéressante La société du coup Ackermans Au niveau des critères essentiels Elle apparaît Relativement solide C'est pas non plus Exponentiellement à la hausse Faut pas plus dire ça Mais ça apparaît Relativement solide Ça fait des bénéfices Par contre on voit Qu'il va y avoir Une forte diminution Au niveau du chiffre d'affaires En tout cas Ce sont les prévisions On pourrait aller Voir plus loin Pour aller le confirmer Bien sûr Mais par contre Ça va pas faire D'impact au niveau des bénéfices Par action C'est pour ça qu'une session D'activité est tout à fait envisageable Je ne sais pas exactement Ce qui va se passer Alors en termes de cours de bourse Et bien du coup L'évolution elle est positive Sur les bénéfices Mais pas non plus fortement A la hausse Et donc du coup On voit que c'est pas une action Qui est fortement pricée Non plus par les investisseurs Même s'ils restent Plutôt positifs sur le titre En termes de rendement De dividend Voyons voir comment Ackermans Elle gère Cette partie De ses éléments financiers Sa santé financière Les dividendes Le montant Et bien il a l'air d'être positif Puisque nous étions A 1,54€ par action On passe à 1,62€ On reste à 1,62€ Pendant deux ans On remonte à 1,65€ Et on monte encore à 1,93€ Et donc du coup De 1,54€ à 1,93€ Avec une évolution Globalement positive En vert clair Cela fait une évolution Donc nous pourrons noter A 25% en positif On continue avec un titre Qui a beaucoup de vert clair Au niveau du rendement Par rapport au cours De bourse actuelle La société Ackermans C'est un rendement Moyen De 1,2% 1% Si nous arrondissons Et ça c'est notre zone En jaune Notre zone moyenne On trouve la 1% ici C'est une société Qui est donc encore Généralement Qui ne verse pas Beaucoup de dividendes Parce qu'on ne peut pas dire Qu'elle est retournée Vers sa croissance Certes on voit Des prévisions de croissance Du bénéfice par action Mais par contre En termes de chiffre d'affaires Ce n'est pas le cas Dans le sens Où a priori Il va y avoir Une forte diminution De ce chiffre d'affaires Mais en plus Pas forcément D'évolution Énormément positive Ni par le passé Avec ce petit 9% Ni dans le futur Ce n'est pas une société Non plus Qui est fortement Tournée vers la croissance Mais en tout cas Elle n'est pas non plus Fortement tournée Vers les dividendes Peut-être pour assurer La santé financière De celle-ci Et du coup Allons voir justement Le ratio de distribution Le ratio de paiement Pour voir La politique de versement Qui est relativement faible Voilà La politique de versement De cette entreprise Tous les chiffres Sont inférieurs Et même largement inférieurs À 60% Puisque ça a l'air Plutôt de traîner Dans les alentours De 15 à 25% Et donc du coup Ça c'est un critère Envers Une sûreté Du dividende Un dividende Qui pourrait continuer Du coup sa progression Aussière Peu à peu Avec l'évolution Du bénéfice par action Qui est elle aussi Positive Cette évolution Calculons la moyenne Pour afficher Le bon chiffre Mais il va être Très faible À 18% En arrondissant Et du coup On finit avec Un vert Pour le critère Mettons La date du jour Comme ça nous avons Dans cette analyse Un titre qui apparaît Solide Relativement solide Mais pas non plus En forte augmentation Sur ces critères essentiels Relativement bien Sur ces critères De dividende Pas un fort dividende Mais globalement En augmentation Et parfaitement géré Voilà tout ce que nous Pouvons dire Pour cette société Ackermans On sort de l'indice Belva Pour une autre société La néerlandaise Be Semiconductor Qui m'a été demandé Besi Puisque j'ai déjà Traité d'autres sociétés Néerlandaises Et donc du coup On m'a demandé Celle-ci Et comme elle apparaît Comme je les ai triées Par capitalisation Et bien C'est le moment D'aller sur Besi Ici Pas de questions Donc on poursuit Avec BE Semiconductor Du coup Je vais aller la chercher Ici Besi Au niveau du symbole Parce que là Nous sommes du côté D'Amsterdam Au niveau de Ronex Amsterdam Hop Sur Boursorama On met le ticker Pour aller chercher Les informations Du côté de Ronex Amsterdam Donc là On n'est plus dans le Belva On peut dézoomer Pour aller voir L'éligibilité Au PEA Et là On est même éligible Au PEA PME Si ça vous intéresse C'est une partie du PEA Qui permet d'aller Jusqu'à 225 000 euros Puis c'est 150 000 euros Que l'on peut Mettre de capital De notre poche Dans le PEA Mais avec 75 000 euros Qui peuvent aussi Être ajoutés Dans la partie PEA PME Allons dans la société Pour aller voir Les informations Pour cette société Et BE Semiconductor Industries BESI Est spécialisé Dans la conception La fabrication La commercialisation D'équipements D'assemblage De semi-conducteurs Destinés aux industries Internationales De semi-conducteurs Et d'électronique Le groupe Il développe Des équipements Des procédés D'assemblage Dernières technologies Destinés à des applications De conditionnement A différents niveaux De cadres conducteurs De substrats Et de tranches Pour de nombreux marchés Utilisateurs finaux Notamment les marchés De l'électronique De l'internet mobile De l'informatique De l'automobile Industrielle RFID Dell Et de l'énergie solaire Vous voyez du coup Beaucoup de clients Ce qui est très intéressant Au niveau D'une telle société Au niveau De la diversification D'activités Fin 2021 Be semi-conducteurs Industries Il dispose De 7 sites De production Dans le monde Et la répartition Géographique Du chiffre d'affaires C'est l'Irlande Pour 10,2% L'Europe 5,2% La Chine Plus présente 7,6% Taïwan Pour 8,7% La Malaisie Pour 8,5% La Corée Pour 8,5% Le Japon 5,4% L'Asie Pacifique 9,1% Les Etats-Unis Pour 5,4% Et on retrouve 1,4% Ailleurs Cette société Je vous rappelle Le siège du côté Des Pays-Bas Et donc Une bonne répartition Du côté géographique Une bonne répartition Des activités Et notamment Des marchés utilisateurs Finos C'est très intéressant Une société Une grosse société Boursière Et donc Du coup Nous pouvons mettre Du vert côté business Le grand secteur S'appelle Les producteurs Fabriquants Et nous sommes Dans de la machinerie Industrielle Pour le coup Nous allons mettre Ce secteur Pour toujours Pareil Pour pouvoir faire Des tris Éventuels Des bilans Avec des tris Éventuels Pour aller Sur ces actions Une fois Toutes les analyses Réalisées Et nous pouvons Aller sur La capitalisation Boursière De Bési Qui s'élève A 5,41 Billions Nous sommes aussi Du côté Des Pays-Bas Et donc En euros 5 milliards D'euros Que nous pouvons Mettre en vert Ici Et nous sommes Toujours Largement Supérieurs A 500 millions D'euros Voyons voir L'évolution En termes de bénéfices C'est du chiffre d'affaires Au niveau des déclarations Ce qui a été mis Dans les éléments financiers Pour Bési Au niveau des déclarations Vous avez les trimestriels Ici Mais nous Ce qui nous intéresse C'est en annuel Et on voit tout de suite Que la barre de droite En bleu Au niveau du chiffre d'affaires Est la plus grande Et donc du coup Sur 3 ans C'est en augmentation Et sur 5 ans C'est en augmentation Également Par contre Ça a diminué Entre 2017 et 2019 Et ça a augmenté Entre 2019 et 2020 Et tout ça Ça se voit A l'oeil nu Donc du vert clair Pour ce critère Puisque tout en augmentation Globalement Mais c'est seulement global Et nous passons De 592,78 A 749,30 192,78 A 778 749,3 749,3 26% L'évolution positive Pour ce critère En vert clair Donc une érolution Somme toute Intéressante Donc une érolution Oula Oui Il y a 64 qui est apparu Voilà On va refaire 26% Évolution des bénéfices Et bien vous voyez Que ça suit La même tendance L'évolution Les bénéfices La barre en rouge C'est la plus grande Ici en 2021 Elle était bien plus basse En 2019 On passe de 80 millions A 282 millions Elle était plus bas aussi En 2017 Donc c'est haussier sur 5 ans C'est haussier sur 3 ans Et ça suit exactement La même tendance Puisque ça a diminué Entre 2017 et 2019 Et ça remonte Jusqu'à 2021 Là nous passons De 172,99 A 282,42 172,99 242,80 Non 282,42 Plutôt Exactement Bien plus 63% D'évolution positive Et là c'est encore mieux Sur la partie bénéfices Et ça Ça va forcément porter Le cours de bourse L'évolution Elle est positive Dans tous les cas Sur le chiffre d'affaires Et sur les bénéfices Au niveau global Encore Mes frères chats Ils veulent entrer Et du coup Et bien Allons voir Au niveau des prévisions Est-ce que ces tendances Positives Qui sont au moins Envers clair là Avec des chiffres Intéressants Et bien Vont se poursuivre Voyons voir Les prévisions Les analystes Se positionnent Plutôt mitigées Sur le titre Puisque vous voyez La moyenne Elle est à 0,90 Mais par contre Il y a une grosse dispersion Quand même Au niveau du cours de bourse Sur l'année Ils sont quand même Plutôt à l'achat Sur les trois derniers mois Sur ceux qui se sont positionnés Et ce qui peut expliquer ça Et bien effectivement C'est cette tendance Globalement Si vous voyez Long terme Et bien Elle est complètement positive Sur le bénéfice par action Mais par contre En 2023 Donc l'année en cours On devrait être Quand même dans le trou De cette évolution positive On devrait être Sur des niveaux proches De 2017 En 2023 Et par contre On va repartir Complètement A la hausse Après cette baisse Entre 2021 Que nous avons pris Pour l'instant Une baisse jusqu'à 2023 Et après ça repart A la hausse Donc après A voir à quel moment Les investisseurs Jouent cette hausse Mais du coup Ça devrait être Un peu plus chaotique Que prévu On va peut-être passer Par des couleurs Jaunes Pendant un petit moment Pas que du vert clair Pas que positif Sur ce bénéfice En tout cas Ça va être Un peu plus chaotique Que ce que nous avons vu Par le passé En tout cas Ça va faire exactement Ce que nous avons vu Par le passé Là cette diminution Et cette grosse évolution Et bien là On va retrouver Un peu la même pattern Au niveau chiffre d'affaires Et bien on retrouve Aussi cette pattern Vous voyez De diminution Entre 2021 et 2023 Et d'augmentation après Ça suit exactement La même chose Bon bah du coup On est reparti dans une tendance Sur les 5 dernières Les 5 dernières Qui ont été faites Et bien on va refaire Et bien on va refaire Un peu la même chose Mais tout ça Avec des montants Encore plus positifs Voilà ce que nous pouvons dire Au niveau des prévisions Et du coup Ces prévisions Ça va forcément faire Vu que c'est pas linéaire Ça va forcément faire De la volatilité Sur le titre Le cours de bourse En fonction des années En fonction des prévisions Des investisseurs Et du moment Où ils veulent se mettre Au niveau du timing Et donc du coup Allons voir Au niveau du cours de bourse Sur Bézy Et donc du coup Là c'est sur AMS Que nous allons mettre Vous aurez du côté D'Amsterdam Pour BE Semi conducteur Industrie L'évolution sur 5 ans Vous voyez Ça reste quand même Une évolution Bien positive Un peu de volatilité De temps en temps Bien sûr Là on voit quand même En mars Entre mars et octobre Qu'il y a eu 48% De baisse C'est une grosse correction Mais là on a déjà repris 59% On a eu une hausse En tout cas De 59% Depuis octobre Donc un peu De volatilité Certes Mais une belle évolution Positive De 73,18% Sur 5 ans Et sur 3 ans Depuis 31 janvier Nous avons encore 74,49% De hausse Donc à chaque fois Ce sont des fortes hausses Nous vous avons affiché En vert Ce 73% Le PER Sur ce titre Bézy Dans la liste Non On ne va pas le voir Dans la liste Est-ce qu'on va le voir ici Ce PE Oui PE de 20,81 C'est un PE moyen On va le mettre à 21 C'est notre zone jaune C'est la zone qui va de 17 à 25 Donc un titre sur lequel les investisseurs vont Mais pas non plus de manière démesurée Sachant qu'en plus 21 C'est quand même avec la diminution attendue Des bénéfices par action Et bien c'est forcément un PER qui va remonter Même si le cours de l'action lui ne remonte pas Et donc du coup Qui est déjà un peu plus élevé que ça Donc là ce sont les prévisions Un peu plus long terme Qui portent les investisseurs Sur ce PER Et on voit du coup Un titre qui est quand même Plutôt positif Et plutôt en croissance Et du coup Un titre qui apparaît au niveau de Ces critères essentiels Complètement solide Même si on voit des Des patterns avec des cuvettes Et des diminutions Pendant un petit moment A chaque fois sur du long terme Globalement tout ça Ça part à la hausse Et donc c'est plutôt solide Même si c'est pas linéaire Voyez-vous voir comment Bézy Cher sa partie de dividende Du côté de la finance Du côté des éléments des dividendes Du côté des montants des dividendes Dans un premier temps C'est ça qui va nous intéresser Et le montant du dividende Et bien vous voyez Il suit exactement la même cuvette Que ce que nous avons vu Sur Donc le même pattern Que ce que nous avons vu Du côté du chiffre d'affaires Et des bénéfices En 2017 Du coup nous étions à 2,32 euros par action Ça diminue à 1,67 Puis à 1,01 Puis ça remonte à 1,70 Et ça part à 3,33 En 2021 Pour le plus élevé C'est exactement Le même pattern Nous allons mettre du vert clair Et nous passons De 2,32 à 3,33 Nous avons 44% D'évolution positive Le dividende Globalement en augmentation Mais selon les mêmes patterns Voyons voir comment Est le rendement de ce dividende Par rapport au cours de bourse actuel Et bien c'est un rendement Qui est très élevé 4,97% C'est 5% De rendement En arrondissant Et ça c'est largement Supérieur à nos 3% Qui fait passer ce rendement Dans un fort dividende Et du coup Un fort rendement En tout cas Et dans notre zone En vert A plus de 3% Et ce fort rendement On a vu que ça suivait La même pattern Que les bénéfices Et ce que du coup Ça veut dire Que la société Le gère bien D'un point de vue De sa distribution De sa politique de distribution Voyons voir Le ratio de paiement Le ratio de distribution Comment c'est géré C'est quand même Vous entendez Un petit combat C'est mes chats Qui se battent C'est du combat Entre frères et sœurs Tout va bien Ils ne se font pas mal Si vous avez Donc du coup La société Vous voyez Le ratio de distribution Sur les 5 dernières années Vous inquiétez pas Les cris Ça peut être surprenant Mais ils ne se font rien du tout Du coup Les pourcentages Sont très élevés Dans notre zone En rouge globalement Tout le temps Un tout petit peu Supérieur à 100% En 2017 Mais par contre Un tout petit peu Inférieur à 90% Et donc le début De notre zone En orange En 2021 Nous pouvons quand même Mettre notre zone En rouge Parce que du coup On pourrait considérer Que tout est dans le 90% Mais par contre Eh bien Tant que la société Elle conserve encore Une partie des bénéfices Elle ne va pas S'écréer S'écraser au niveau De sa sécurité financière Par contre Elle verse quand même Beaucoup de dividendes Et elle ne se laisse pas Beaucoup de marge De sécurité Cette société Et pour autant Et par contre Eh bien du coup Effectivement Pour ne pas se mettre à mal Et pour ne pas avoir A puiser dans ses réserves Ou à devoir S'endetter davantage Eh bien Elle suit Le dividende En fonction De ses performances Et donc du coup Vous pouvez vous estimer Qu'elle va suivre Les performances Ce qui sont Que nous avons vu Dans les prévisions Du coup Un critère Que nous allons mettre Complètement en rouge Parce que c'est quand même À surveiller Et c'est pas un dividende Qui est sûr Et du coup On le voit Dans le sens Où il n'est pas du tout sûr En termes de montant Puisque tout dépend Des bénéfices Qui sont faits par la société Et du coup Ça risque de suivre Tout le temps Cette tendance La moyenne est à 93% Donc ça Légitime totalement Le fait de pouvoir Le mettre Dans cette zone En rouge On pourrait On pourrait le mettre En orange Dans le sens Où il y a le 89% Mais franchement Ils sont tous en rouge J'ai quasiment J'ai envie Vraiment De la mettre en rouge Pour le signifier Et pour dire De faire attention Ici C'est un dividende Qui suit complètement Les bénéfices De la société Donc si un jour Elle n'en fait plus Et bien A mon avis C'est un dividende Qui sera coupé Voilà ce que cela signifie Du coup Une société Qui apparaît solide Et en progression Avec les différents patterns Que nous avons déjà vus Au niveau De ces critères essentiels Au niveau des dividendes C'est un fort rendement C'est une forte distribution Mais par contre Un ratio de distribution Qui lui aussi est élevé Et laisse peu de marge A cette société Qui n'hésitera pas A diminuer son dividende S'il le faut Toujours pas de questions Tout va bien Du coup Nous poursuivons Et nous poursuivons En revenant Du coup De côté de la Belgique Avec AEDIFICA Donc retournons Du côté du Belvin Si je ne me trompe pas Voilà Elle est là EEDIFICA AED AED Qui est cette information AEDIFICA Financier immobilier Qui est dans le gros Financier immobilier Qui est dans le gros indice Financier en Belgique Une société qui a une bonne Capitalisation boursière Donc tant que nous n'avons Pas d'informations Négatives dessus Il n'y a pas de soucis A se faire Côté business Nous pouvons aller la placer Dans la partie financière Au niveau du secteur Et bien sûr Fille aussi de placement financier Au niveau sous secteur Et nous nous gardons La partie finance En vert ici La capitalisation boursière De la EEDIFICA Donc on diminue Un tout petit peu Mais vous voyez Qu'on est quand même A 3,276 millions Donc toujours en euros Du côté de la Belgique Ici Et du coup 3 milliards Que nous pouvons mettre en vert Nous sommes Même si nous avons Un peu baissé Largement supérieur Aux 500 millions d'euros Et toujours sur des grosses Capitalisations boursières Du côté européen L'évolution En termes de chiffres d'affaires Et de bénéfices Voyons voir Tout ce qui se passe Dans les éléments financiers Tout ce qui a été déclaré On va voir Toutes ces déclarations Vous avez les trimestriels Mais là nous sommes en annuel Je vous rappelle Que sur des sociétés Comme ça De placement financier Immobilier Et bien il peut y avoir Des revenus nets Supérieurs Aux revenus En total en bleu On peut aller vérifier En 2021 On va mettre AED ici On repasse Sur le EBR Pour Ronex Bruxelles AED au niveau de la société Et d'Iffica Et vous allez voir Qu'on va pouvoir voir En annuel ici Que effectivement Le revenu net Dépasse le chiffre d'affaires Sur Google Finance Ils sont d'accord Avec TradingView Pas de soucis Là dessus On regarde nous La partie évolution Du chiffre d'affaires Les barres en bleu Et bien c'est complètement positif Année après année Ça se voit à l'oeil nu 81,95 millions en 2017 94,121,191 et 237 Nous passons donc Sur du vert foncé De 81,95 A 237,64 Si je ne me suis pas trompé Dans les chiffres 137,64 64 64 Cela fait 190% D'augmentation C'est pas ça qui changeait Beaucoup Mais nous pouvons mettre 190% D'augmentation En vert Au niveau du chiffre d'affaires C'est une grosse augmentation Voyons voir en termes de bénéfices Comment ça s'est passé Pour cette société Sur les 5 dernières années Et bien du coup Ça suit une évolution positive Mais là qui va être Seulement globalement positive Puisque nous étions à 63 millions Nous passons à 71 123 Donc tout ça s'augmente Par contre il y a la pandémie Et là ça redescendait Un petit peu à 103 En 2020 On voit que c'est le plus gros D'écart entre Chiffre d'affaires Et bénéfices Et le bénéfice Elle est vraiment diminué Par contre c'est à 2 parties Et à la hausse Fortement après A 281 millions Donc haussier sur 3 ans Haussier sur 5 ans Mais pas haussier tout le temps Et donc du vert clair Pour ce critère De l'évolution des bénéfices 63 36 281 82 63 36 280 82 C'est une évolution positive De 345% En vert clair L'évolution elle est très positive Sur les deux critères Chiffre d'affaires et bénéfices Ça a forcément porté Le cours de bourse Dans les années précédentes Mais il faut voir Au niveau des prévisions Que ça continue Et allons voir Du coup Justement Ce qui est prévu Pour Aedifica Est-ce que la société Est-ce que la société de placement Fidoci immobilier Prévoit d'être à la hausse 21,28% de prévu D'évolution positive Sur le cours de bourse Par les analystes Néanmoins avec quand même Une grande différence Que vous pouvez noter ici Ils se montrent plutôt quand même À l'achat Ces analystes Et du coup En termes de bénéfices par action Et bien on voit Qu'effectivement Le bénéfice par action A prévu de continuer à augmenter Puisqu'on était à 4,35% par action Et ça a passé à 4,76% Puis 5,06% 5,23% Avant de faire un plateau À partir de 2025 Là ici Une petite diminution Et sinon pour l'instant C'est quand même haussier En tout cas Ce sont les estimations Au niveau chiffre d'affaires Et bien là C'est encore plus haussier Même pas de plateau en 2025 Là on part complètement À la hausse En termes de chiffre d'affaires Et donc du coup Cela confirme nos deux couleurs Que nous avons ici Vert et vert clair En termes de chiffre d'affaires Pas de bénéfices Et ça Ça veut forcément dire Que la progression La croissance de l'entreprise continue Et donc ça Ça va forcément Avoir des incidences positives Sur le cours de bourse Allons voir ça de suite Le cours de bourse Sur Google Finance Que nous mettons sur 5 ans Et bien c'est un cours de bourse Qui est positif Maintenant Une incidence négative Que nous voyons ici Depuis août C'est effectivement L'état du marché immobilier Qui peut inquiéter Donc cette forte correction On voit aussi La correction du Covid Donc on ne retrouve pas La même progression Sur le cours de bourse Que sur les résultats En termes de pourcentage Mais bien entendu Parce qu'il y a Tout aussi Tous ces éléments Macro économiques Qui viennent Se rajouter Néanmoins C'est une évolution positive De 16% Si vous étiez sur le titre Il y a 5 ans Beaucoup de volatilité Mais 16% D'évolution positive Par contre Depuis le 31 janvier Là ça va être en négatif De 30,89% En négatif Et donc du coup Nous allons mettre du jaune Pour cette évolution négative Sur 3 ans Positive Sur 5 ans Et nous allons afficher Quand même le 16% Positif En jaune Bien moindre du coup Évolution Qu'est-ce que nous avons Au niveau des chiffres Ici Et ça c'est ce qu'on Pouvait retrouver Par moment Dans quel cas On l'a retrouvé Je ne sais plus Parce que sur OERA ou 10 de Pôle On ne le retrouvait pas du tout Donc ici par contre On l'a retrouvé Le PER Le PER Pour Avedifica Et bien Il est à 6,23 Bon voilà C'est une financière Dans le placement immobilier Quelque chose de très défense Effectivement C'est un PER Qui est très faible A 6,23 Et là par contre Il n'y a pas d'explication Autre qu'une société Défensive Puisque En termes de bénéfice Par action On continue A évoluer Donc Sauf si En termes de bénéfice Total Et que La société A fait du rachat d'action Et le bénéfice total Va s'écrouler Mais en termes de bénéfice Par action Il n'est pas du tout Prévu de s'écrouler Donc Le PER Lui Il est dans La zone faible Ça c'est une évidence Et il ne va pas forcément remonter C'est très défensif Comme ça apparaît Mais après ça Ça peut être aussi Comme on l'a vu La correction Due à l'état du marché immobilier L'inquiétude Sur ce marché immobilier Que je ne connais pas Particulièrement En Belgique Un groupe Qui apparaît solide Des prévisions solides A l'avenir Et donc du coup Qui pourrait améliorer Le cours de bourse Et si Et du coup Moins le PER Mais le cours de bourse Si L'état du marché Fait moins peur Au niveau immobilier Mais en tout cas D'un point de vue Chiffre d'affaires Et bénéfices Les prévisions sont bonnes Et Les déclarations Étaient bonnes également Voyons voir d'un point de vue Dividende Comment elle gère Cette société Dans l'immobilier Ses dividendes Une société Qui Souvent tournait vers Des forts dividendes Mais ça Ça dépend En termes de montant Du dividende En tout cas Et bien on voit Qu'il y a eu un pic En 2020 Et que ça a rebaissé Derrière Mais globalement C'est haussier Depuis qu'en 2020 C'était peut-être Plus une exception Mais non Ça a l'air d'avoir Juste un peu rebaissé Mais ça a suivi Oui ça a suivi En fait Ça a l'air de suivre Les bénéfices Non pas tout Non Puisque c'était pas Ah si peut-être Mais avec une année De décalage Si ça suit les bénéfices Avec une année De décalage Mais ça veut dire Que le dividende L'année prochaine Va être fortement augmenté Bon je ne sais pas Si c'est exactement La politique de l'entreprise En tout cas En termes de dividendes Nous passons D'un dividende De 1,43€ Par action A un dividende De 2,89€ Par action Sur une évolution Globalement positive Donc en vert clair 1,43€ A 1,89€ C'est pas 2,89€ Je crois que c'est 2,89€ 2,89€ Ça aurait pu être meilleur Si vous êtes tout le temps resté Vous prenez quand même Une belle évolution Du dividende En termes de montant Le rendement Il est affiché A 3,83% 4% Si nous arrondissons Ça c'est effectivement Un classique Au niveau Finances Au niveau immobilier Avec des sociétés Qui versent Beaucoup de dividendes C'est supérieur à 3% C'est notre zone en vert Le ratio de distribution Est-ce que la politique Suit bien les choses Est-ce que la société Ne se met pas en danger Financièrement Voyons voir Le ratio de distribution Le ratio de paiement Vous voyez une politique De distribution Qui est faible En termes de dividendes Ici Des montants Qui sont tous inférieurs A 60% Un seul gros bémol Puisqu'on a dépassé Les 100% En 2020 Effectivement Ce pic en 2020 Peut-être exceptionnel Faudra voir Mais Ou comme je vous l'ai dit C'est peut-être en décalage D'une année Donc c'est peut-être ça Qui fait que Ça a décalé les choses Ou c'est peut-être Une sorte de rattrapage De 2019 Où ils auraient dû En verser plus Je ne suis pas Dans la politique De l'entreprise Donc je ne peux pas savoir Par contre En termes de chiffres On va mettre Juste un gros bémol Avec du jaune Ici Mais ça a l'air D'être vraiment Plus exceptionnel Qu'autre chose Pour la société Donc rien de très très inquiétant En termes de sûreté Du dividende Juste quand même A noter Ce gros bémol Qui vient Moyenner un peu le tout Calculons Ce que cela va donner Une moyenne À 53% Voilà Rien de très inquiétant Là-dessus Du jaune Nous mettons la date du jour Pour bien se rappeler De quand a été fait Cette analyse Et voilà Un dossier Qui apparaît Relativement Ou même Pas même Relativement Solide Sur les critères Essentiels Elle a juste Un peu D'inquiétude Sur le marché Immobilier Une société Qui verse Beaucoup de dividendes Et en plus Il est fortement En augmentation Et qui a l'air De relativement Bien la gérer Juste un mini bémol A noter Mais qui S'il ne se reproduit pas Il n'y aura rien D'inquiétant Sur la santé financière De cette entreprise Et nous continuons Dans les entreprises Belges Avec la société Colorit S'il n'y a pas De questions Comme il n'y a pas De questions Nous poursuivons Avec Colorit Colr Au niveau du ticker Pour aller chercher Les informations Du côté de Ronex Bruxelles Toujours Nous pouvons Désumer Pour voir L'éligibilité Au PEA Cette fois-ci C'est une action Éligible au PEA On retourne Sur la société Pour aller voir Les éléments Indicatifs Sur cette société Colorit Est spécialisé Dans la grande distribution On retrouve De la grande distribution Ici Le groupe Il commercialise Notamment Des produits alimentaires Des produits de sein Des jouets Des articles pour bébés Des produits multimédia Et informatique Donc là C'est nos classiques De grande Grande surface De grande distribution Le chiffre d'affaires Par activité On retrouve La distribution De détails Pour 81,2% De la distribution En gros A 10,6% Et d'autres Pour 8,2% Tout de même Du chiffre d'affaires Notamment des prestations D'impression Réalisation d'imprimés Informatifs Et publicitaires Des prestations D'ingénierie Telles que de la construction L'intégration de machines Destinées à l'automatisation De lignes de production Nous n'avons pas plus d'informations Sur la répartition géographique De cette société Néanmoins C'est une grosse société Du bel vin Une grosse société De la grande distribution Et donc Nous pouvons mettre du vert Côté business Sans aucun doute Pour Colerit C'est du commerce De détails Au niveau du grand secteur Bien entendu Et vous voyez L'alimentation de détails En sous secteur Qui est mis Nous allons mettre Commerce de détails Et tout cela En vert Pour le critère Pour pouvoir faire des filtres Après Gardons donc Commerce de détails La capitalisation boursière Pour Colerit Nous sommes toujours Dans les 3 millions 3,776 billions Toujours en euros Au quart du côté De la Belgique Et donc du coup Nous mettons Les 3 milliards En vert Toujours Une capitalisation boursière Bien supérieure A 500 millions d'euros Notre critère En vert L'évolution Chiffre d'affaires Et bénéfices Ce qui a été déclaré Dans les années passées C'est ça qui va nous intéresser Du côté financier Du côté des éléments financiers Et du coup Nous allons dans les déclarations Vous avez les semestriels Pour aller voir le détail Nous nous restons en annuel Et nous regardons Les barres en bleu Nous étions à 9 milliards 9 billions plutôt 9,43 Puis 9,58 Puis 9,93 Et nous avons dépassé Les 10 C'est du coup Complètement haussier Année après année Un critère en vert Et nous passons De 9,03 A 10,05 9,03 A 10,05 Cela fait 11% Cela fait 11% d'augmentation Pour ce critère De l'évolution du chiffre d'affaires Ce n'est pas un énorme pourcentage Néanmoins C'est en progression Année après année Petitement Petit à petit En termes de bénéfices Les barres en rouge Nous étions à 373 millions 382 Cela progresse 431 Par contre Cela diminue un peu Avec la pandémie A 415 Et cela diminue Beaucoup plus fortement En 2021 A 287 Et même C'est le plus bas De tous les chiffres Et donc Du coup Là c'est en diminution Sur 3 ans Et sur 5 ans Pas en diminution Globalement Puisque on a vu Que ça a augmenté Jusqu'à avant la pandémie Mais par contre Belle diminution En 2021 Cela reste Complètement positif La société fait Des bénéfices Pas non plus Dire ce qu'on n'a pas dit Mais par contre On va être en évolution Orange De 373,01 A 293,07 3 373,1 A 287,3 Cela donne Une diminution De 23% Tout de même C'est notable Et ça Ça va forcément Peser sur le cours de bourse Les prévisions Pour voir Si ça va s'améliorer En termes de bénéfices Si ça va se poursuivre En termes de chiffres D'affaires Sur ce titre Call 8 Eh bien Vous voyez Déjà on voit Une belle tendance Un peu négative Sur le titre Mais ça c'est pas Très étonnant Vu la tendance Baissière Mais c'est surtout Les analystes Qui sont à moins 12% D'évolution Sur le titre Sur l'année Donc là c'est plutôt Négatif Et vous voyez Effectivement On n'en voit pas beaucoup Mais là Ils sont plutôt A la vente Ces analystes Au niveau annuel Au niveau du bénéfice Par action Les prévisions Eh bien On a quand même Peut-être fait Le plus bas Au niveau de 2022 Donc ils sont Effectivement Ils sont à la vente Pour les 3 derniers mois Mais peut-être Que ça va s'inverser On va peut-être Atteindre un plus bas Mais par contre Ça va mettre Beaucoup de temps A remonter Parce que vous voyez L'évolution positive Eh bien On va être à 2,03 Ce qui est Complètement inférieur A toutes les années D'avant Donc en termes De bénéfices par action On ne s'attend pas A ce que le titre Call 8 Fasse des bénéfices En tout cas De belle façon Avant longtemps Même si on va retourner Dans une tendance positive Donc en tout cas Ce qu'on va voir C'est que notre tendance En orange On l'explique Là on la voit Clairement Cette belle tendance négative Ça va redevenir positif Au fur et à mesure Mais peu positif Avec pas de grand pourcentage Et du coup Il va falloir attendre Que ça se retourne Pour cette tendance Au niveau du chiffre D'affaires Par contre Là Une progression Toujours Petit à petit A la hausse Donc là Le critère Il ne va pas bouger Ces critères Du coup Ce critère là Ne va pas bouger C'est celui là Qui devrait s'améliorer Mais il va mettre Du temps à s'améliorer Et en termes de bénéfices Par actions On ne devrait pas retourner Pour l'instant En tout cas Jusqu'à 2025 Sur les plus hauts Voilà Au niveau des prévisions Attention Et donc du coup Ces prévisions En termes de bénéfices Qui sont un peu moroses Qui ne sont pas non plus catastrophiques Ça va repartir Mais Ils ne sont quand même Pas terribles Terribles Et bien du coup Ça a forcément pesé Sur le cours de bourse Et ça va peut-être Encore peser Un petit moment Sur le cours de bourse C'est en tout cas L'avis des analystes Voyons voir ce cours de bourse Je recolons it Voilà Il est là Voilà Il groupe Sur 5 ans Le cours de bourse Et bien voilà C'était attendu C'est quand on voit Ce qui s'est passé Au niveau des déclarations Et des prévisions C'est assez attendu 45,24% De baisse Sur 5 ans C'est fortement baissier Et si on prend Depuis le 31 janvier Ici Et bien on a une diminution De 46% Donc là A chaque fois Ce sont des fortes diminutions On peut mettre le critère Complètement rouge Et on va afficher Une 45% de baisse Pour l'évolution Du cours de bourse Est-ce que j'avais du rouge ? Oui J'en avais déjà C'était AB9 Qui était en rouge Maintenant Avec l'évolution Des bénéfices Qui va peut-être repartir Un peu mieux Peut-être que ce cours de bourse On va toucher un point bas Au bout d'un moment Il faut s'y attendre C'est quand même Une société qui fait des bénéfices Donc Ça ne va pas s'écrouler Éternellement Sauf si elle gère très mal Sa politique de dividendes Ce que vous allez voir après En termes de PER Dans la liste Et bien nous voyons Le titre coloris Ici il affiche un PER De 14,5 Et donc ça c'est un PER Que nous allons arrondir à 15 Mais qui se situe dans notre zone Relativement peu chère Qui va de 10 à 17 Que nous mettons en vert clair C'est exactement le même PER Que ce que nous avons vu Sur Warehouses de Pau Et donc les investisseurs Ils n'ont pas non plus Complètement délaissé le titre Mais c'est pas non plus Ils sont pas revenus Complètement à l'achat sur le titre Clairement les prévisions Les laissent un peu songeurs Pour le moment Et donc c'est un titre Qui apparaît très mitigé Voir un peu négatif Mais oui au moins très mitigé Sur ces critères essentiels Comme le 8 Avec ces prévisions Qui vont s'améliorer certes Mais qui ne sont pas non plus Florissantes pour le titre Même si en termes de chiffre d'affaires Là par contre Ça va continuer de grossir Peu à peu En termes de rendement Sur cette société solide Et bien implantée Comment ça se passe En termes de dividendes Société mature Voyons voir Son versement de dividendes Et bien Elle n'a pas hésité A diminuer quand même son dividende Sur l'année 2021 Donc ça allait un peu moins bien Donc il a l'air d'y avoir Une politique de sauvegarde Du côté De la politique de distribution Du dividende Pour sauvegarder un peu les années Où ça va un peu moins bien Pour repartir un peu plus de l'avant Pour ne pas écrouler La santé financière de l'entreprise Ça se voit déjà Au niveau des termes De montant de dividendes Donc ce montant de dividendes Il est augmenté 0.85€ par action 0.92€ 0.94€ 1.03€ Par contre on a descendu A 0.77€ Donc on passe de 0.85€ A 0.77€ Dans une évolution négative En orange Pas complètement négative Juste Juste pour peut-être l'année Mais par contre On a quand même 9% de diminution A noter C'est pas une énorme diminution Mais c'est quand même Une politique Une société Qui n'hésitera pas A le diminuer Pour sauver Sa sécurité financière Mais c'est peut-être Plutôt bon Pour la société A long terme Par contre attention Si vous avez pris 45% de BSC En plus Que vous prenez Une diminution Du montant du dividende Là ça peut être Un peu embêtant Même si vous avez Cherché un rendement Qui peut être intéressant Puisque ce rendement Vous voyez Il dépasse les 3% Il n'est pas non plus Énormissime Mais il est à 3% Notre zone Qui est quand même Complètement en vert Ici Puisqu'il le dépasse Et voilà C'est typiquement Le genre de société Où attention Certes le rendement Peut être intéressant Mais attention A ne pas y investir Dans les moments Où ça peut Complètement s'épondrer Comme là ça a été le cas Dans les 3 et 5 Dernières années Le ratio de distribution Puisqu'on a vu Qu'elle avait une politique Quand même Qui avait l'air De diminuer son dividende Le ratio de distribution Le ratio de paiement Et bien la politique Effectivement De versement A l'air d'être Une politique Aux alentours Des 30 à 35% Et vous voyez Tous les chiffres Même ceux Qu'on ne va pas Prendre en compte Dans la moyenne Mais ici Tous les chiffres Sont sur cette politique Là Donc en fonction De comment ça se passe Au niveau des bénéfices Et bien c'est ça Qui déterminera Le dividende Que vous verserez Que versera Call of it Un dividende Parfaitement maîtrisé Une sûreté du dividende Même s'il peut être Diminué ce dividende Par contre Au niveau de la sûreté Là Elle est totalement là Et du coup Nous allons afficher Ce critère en vert Il me suffit Juste d'aller calculer La moyenne exacte Pour l'afficher Proprement À 33% Voilà pour le titre Call of it C'est une société mature Qui vit un peu Des heures Un peu sombres Puisque ça a quand même Pas mal diminué En termes de bénéfices Et du cours de bourse Notamment avec des prévisions En termes de bénéfices Qui vont revenir Peu à peu À la hausse Mais ça va mettre Beaucoup de temps Une société par contre Mature Qui verse donc Des dividendes Avec une politique Très sûre De versement De ce dividende Qui ne va pas forcément L'augmenter tout le temps Clairement pas Mais qui va assurer La santé financière De l'entreprise Pour qu'elle ne s'écroule pas Et donc Il n'y aura pas de soucis Là-dessus Je vérifie Qu'il n'y a toujours pas De problème Pas de question Et donc Nous poursuivons Avec la société SES De mémoire Elle fait aussi partie De l'indice SBF 120 Cette société SES Ah bah oui Mais de toute façon SES Ce n'est même pas une société Du côté de la Belgique Je ne crois pas SES Non effectivement Ce n'est pas au niveau Du Luxembourg Sur Alors Allons voir SES 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 Ronex Paris C'est carrément Paris Au niveau de Ronex Mais je crois que c'est Société Luxembourgeoise Au niveau de son Voilà Au niveau de son Siège social Donc attention Au niveau des dividendes Vous allez payer la taxe Sur l'impôt sur revenu Au niveau Du Luxembourg Pour cette société Du SBF 120 Je ne me trompez pas Donc c'est pour ça Qu'elle a été mise Ici SES Puisque ce n'est pas Une société française Mais au niveau du Luxembourg Au niveau du siège social Mais en tout cas Là on sort Du Belvin Pour cette société là Mais néanmoins On part sur Cette société SES Du coup SES Sur les informations Et bien effectivement Je peux aller voir Directement Je vais aller sur le cours Pour aller voir L'éligibilité au PEA Là on ne la voit pas D'éligibilité au PEA Non C'est une société luxembourgeoise Donc normalement Il n'y a pas d'éligibilité au PEA On va aller voir Sur D'autres sites Pour aller confirmer Et normalement Vous allez voir Par exemple Sur Fortuneo L'éligibilité au PEA Va être mis à non Mais ça c'est Le siège social au Luxembourg Qui fait ça C'est comme quand il y a Un siège social Du côté De la Suisse Ou de l'Angleterre Maintenant Le Royaume-Uni Où normalement Ce ne sont plus Des sociétés éligibles au PEA Voyons voir Ici Vous voyez L'éligibilité au PEA Non Au SRD Ça c'est Les ventes à découvert Mais par contre Pas d'éligibilité au PEA Pour SES Allons dans la société Pour voir le cours de bourse Pour voir les informations Donc déjà Siège social au Luxembourg Indice de référence Le SBF 120 Une grosse société Dans un gros Indice français SES a une vision audacieuse Pour fournir Des expériences étonnantes Partout dans le monde En distribuant Du contenu vidéo De la plus haute qualité En fournissant Une connectivité transparente Dans le monde entier En tant que leader Dans les solutions De connectivité De contenu mondial SES exploite La seule constellation De satellites Multi-orbites Au monde Présentant Une combinaison unique De couverture mondiale Et de haute performance Y compris Système 03B En orbite terrestre Moyenne A faible latence Qui a fait ses preuves Sur le marché Sur un peu Un peu commercial Mais au moins On comprend un peu Le domaine En exploitant Un réseau vaste Et intelligent Basé sur le cloud Très intéressant Et très moderne SES Au niveau de SES Transporte 8265 chaînes Et à une portée Inégalée D'environ 365 millions De foyers Offrant des services Médias Gérés Pour des contenus Linéaires Et non linéaires Grosse société Grosse société Du SBF 120 Nous n'avons pas de répartition Géographique Du chiffre d'affaires Néanmoins On a une belle répartition Que l'on voit Au niveau Des clients Ici Pas de soucis Côté business Pour SES Vous voyez Donc SES Je ne l'ai pas Sur Ronex Paris Enfin si Je l'ai sur Ronex Paris Voilà SESG C'est celle là Au niveau Du secteur On est dans la communication Bien entendu Et nous sommes Dans les télécommunications Spécialisées Au niveau du sous secteur On va garder quand même Le grand secteur De la communication Et pour le côté business Nous allons garder Du vert ici Pour toujours pareil Pour pouvoir faire des tris Après assez facile Parce que si on prend Les sous secteurs Là on fera plus de tris Ils seront chaque fois Quasiment tout seul Donc c'est un peu dommage La capitalisation boursière Pour SES Elle se retrouve ici Parce qu'elle a une capitalisation De 3 milliards Nous sommes revenus Du côté même De la France Et Luxembourg Nous sommes toujours Sur de l'euro Donc c'est 3 milliards d'euros C'est en vert Et c'est dans la liste Des sociétés avec 3 milliards Que nous voyons ici L'évolution en termes De chiffre d'affaires Et de bénéfices Pour cette société Elle est connue Pour ses gros dividendes Nous allons le voir après Et en termes d'évolution Des déclarations Voyons voir Les éléments financiers Vous avez le semestriel Pour SES Mais nous ce qui nous intéresse C'est en annuel Et on voit de suite Que la barre la plus grande En termes de barre bleue En termes de chiffre d'affaires C'est celle là A droite A 2,68 milliards Et donc c'est intéressant Ça a l'air de diminuer Sur les autres années On était à 2,04 Puis 2,01 Puis 1,98 Puis 1,89 Et paf C'est reparti complètement A la hausse En termes de chiffre d'affaires Du coup C'est haussier sur 3 ans Et sur 5 ans Donc nous allons mettre Du vert clair Et nous allons passer De 2,04 A 2,68 2,68 31% Dévolution en vert clair Plutôt 31% Dévolution du chiffre d'affaires Sur les 5 dernières années Au niveau bénéfice On va y avoir l'évolution du bénéfice La partie en rouge On voit que ça a fait des négatifs Pendant la pandémie en 2020 Nous étions à 548 millions Nous passons à 412 Donc ça est en diminution sur 5 ans Par contre on voit tout de suite Que c'est en évolution positive Sur 3 ans De 247 à 412 Et donc du coup C'est un critère en jaune Puisque positif sur les 3 dernières années Négatif sur les 5 dernières années 548,8 412 148,8 Et 412 Cela fait 25% De diminution Ici Pour ce critère Que nous mettons en jaune Comme nous l'avons dit Mais quand même 25% en moins 25% en négatif Au niveau de l'évolution Des bénéfices Une évolution positive Par contre en chiffre d'affaires Voyons voir au niveau des prévisions Puisque ça L'évolution négative des bénéfices Elle a dû peser sur le cours de bourse Mais ce qu'il faut voir aussi Pour que ça pèse sur le cours de bourse Puisque les investisseurs ont tendance À investir avant À anticiper Voilà Je cherchais le terme Il faut voir les prévisions Pour cette société SES Les analystes sont positifs 26,14% à la hausse Sur l'année C'est leurs estimations Et ils sont plutôt à l'achat Pour les analyses Des 3 derniers mois Au niveau bénéfices par action Et bien on va peut-être toucher Le plus bas Cette année en 2023 Puisqu'on voit du 0 On voit quand même Qu'il y a des moments Où par exemple en 2020 Ça a été bien plus bas Que les estimations En 2021 Ça a été bien plus haut Que les estimations Donc attention Il y a l'air d'y avoir Quand même des belles variations Néanmoins Si on prend les estimations Et bien on devrait On a diminué en 2022 On devrait diminuer encore Un petit peu en 2023 Et par contre repartir Un tout petit peu à la hausse A partir de 2024 Néanmoins On ne va pas repartir Fortement à la hausse Clairement on ne va pas Les retoucher Les plus hauts de 2014 Ça ce n'est pas du tout attendu Ce ne sont pas du tout Les prévisions En termes de bénéfices par action Donc en termes de bénéfices par action Nous étions déjà Dans une tendance neutre Et bien du coup Effectivement On devrait rester Dans une tendance Relativement neutre Ou légèrement haussière Mais il ne devrait pas Y avoir de grandes évolutions A ce niveau là Par contre en termes De chiffres d'affaires Là c'est bien plus haussier 1,93 2,06 2,12 Et 2,16 Et donc du coup Effectivement les deux couleurs Ici On devrait pouvoir Peut-être perdurer Et par contre Au bout d'un moment Se retourner Pour au moins Être positif Même si ça reste Dans une tendance Plutôt neutre Mais au moins Être positif En termes de bénéfices Comme c'est positif En termes de chiffres d'affaires C'est quand même Une évolution Un peu plus positive Sur le titre Et ça Ça a pu jouer Sur le cours de bourse Allons le voir De suite SESG Donc là On est reparti Sur Paris Mais on va mettre SESG Et ça va le trouver Tout seul Normalement Voilà Sur EPA Sur 5 ans Sur 5 ans Et bien du coup On voit la grosse diminution On l'a vu Que ça n'avait pas du tout Repartir Comme avant Au niveau des bénéfices Et donc du coup Là on voit La grosse diminution Si on prend même Par rapport au pic On a diminué De 73% Mais ça on le voyait Tout de suite Au bénéfice par action Il avait largement chuté Donc ça il fallait pas S'attendre à ce qu'il évolue Fortement Et si nous prenons Sur 3 ans Et bien sur 3 ans Comme on va être Avant la chute Et bien ça va encore chuter De 34,74% Un petit peu moins Que les 42,73% Mais du coup C'est fortement baissier Sur 3 ans Et sur 5 ans Et vous voyez Par contre Du coup On a une évolution Quasiment neutre Exactement comme Les bénéfices par action Sur les dernières années Où vraiment Là le titre Il est vraiment Sans tendance Sur ces dernières années Même si vous pouvez Avoir quand même Des évolutions Vous voyez Dans C'est quoi les plus grandes C'est entre 15 et 20% Une vingtaine de pourcents A chaque fois Mais on reste Dans cette espèce De grand range Un critère Complètement en rouge Et 43% Affiché Par rapport A notre critère De diminution Sur 3 ans Et sur 5 ans Donc le cours de bourse Lui Le bénéfice par action Qui a chuté Le cours de bourse Ça l'a fait bien chuter Et les prévisions Qui ne sont pas très haussières Pour la suite N'ont pas fortement porté Le cours de bourse Au niveau Des dernières années Ce sont surtout Les prévisions de bénéfice Qui jouent ici Le PER Pour SG Je ne sais pas S'il est noté ici Mais si Il est noté A 8,38 Ce PE Ce ratio court Sur bénéfice Donc là Oui C'est une société Très défensive Qui est connue Pour être très défensive Pour des forts dividendes Que l'on va voir après Des prévisions de bénéfice Qui ne sont pas très haussières Voir pas du tout Puisqu'on va même Diminuer encore En bénéfice par action En 2023 Pour cette année Donc même si On a tendance à anticiper On voit que ce n'est pas Des prévisions fortement A la hausse Qui viennent après Et donc du coup Ça explique ce PER Et donc du coup Des critères essentiels Pour SES Qui sont relativement Négatifs Entre mitigés Et négatifs Vous voyez comme vous le voulez Mais pour Pour le moment C'est plutôt négatif Mais ça devrait Effectivement S'améliorer un petit peu Et on ne devrait pas Retrouver un cours de bourse Qui diminue autant Avec les prévisions De bénéfices par action Que nous avons Voyons voir En termes de dividendes Que la société Ne se met pas à mal De ce point de vue là Puisque tant qu'elle Ne se met pas à mal Sur sa santé financière Cela ira Les dividendes Pour SES Et bien la société Elle a quand même Fortement diminué Son dividende Donc elle a une politique De versement de dividendes Qui est clairement connue Pour un rendement Qui est fort Mais au moins Elle a l'air d'assurer Au niveau de sa santé financière On verra après Au niveau des critères Mais au niveau Là des chiffres Et bien on voit très bien Cette diminution Nous on prend Sur les dernières années On passe de 0,68 A 0,68 A 0,34 0,34 Et 0,42 Donc c'est pas en diminution Totale Mais on passe quand même De 0,68 euros Par action A 0,42 0,68 A 0,42 Ça fait une évolution Négative De 38% Et ça c'est à noter C'est pour ça Que nous allons En mettre en orange C'est une société Qui ne va pas hésiter Pour sa santé financière C'est même sa sécurité financière J'ai presque envie de dire A baisser son dividende Quand il le faut Le rendement Par rapport au cours De bourse actuelle Qui s'est bien effondré Et bien vous voyez Ce rendement Ça c'est connu Un rendement du dividende De 5,86% De 6% Du coup en arrondissant C'est un très fort dividende Que nous pouvons afficher ici Complètement en vert Ça c'est une société Qui est connue pour ça Mais comme je vous l'ai dit C'est un dividende Qui n'a pas hésité A diminuer Et attention Votre prix d'entrée Sur de telles actions Au moment d'entrée Au timing d'entrée Puisque si vous prenez 6% de dividende Mais que vous perdez 43% de cours de bourse Ce n'est pas rentable Du tout Le ratio de distribution Sa santé financière Même si elle a l'air De diminuer son dividende Allons voir comment Elle gère cette société Et vraiment Le ratio de paiement Il est ici En 2019 et 2020 Ce n'est pas affiché Parce que la société Elle faisait des pertes Elle a fait des pertes Pendant deux années Non Là Il me semble Qu'il y a une erreur Voyons voir Au niveau annuel Pour moi Il n'y a que des pertes En 2020 Donc ce n'est pas logique Qu'elle n'ait pas De ratio de distribution En 2019 Etant donné Qu'elle a versé un dividende Du coup On va aller confirmer Sur d'autres sites Parce qu'il y a forcément Une erreur Quelque part ici Je ne sais pas Laquelle Elle est Mais en 2020 C'est logique Puisque la société Elle faisait des pertes Donc là Elle s'est endettée A plus de 100% Mais par contre En 2019 Je ne sais pas Devenir rentier SES SES global De la télécommunication Par satellite C'est exactement ça Ça va être SESG On va pouvoir le regarder Je vais pouvoir aller Sur rendement bourse Aussi On va aller voir SESG On va aller retaper SESG Pour être sûr Que ça a bien pris Mais bon c'est bien elle Ah Ça n'a pas pris Devenir rentier SES Non c'est pas Devenir rentier Que je voulais C'est pas Rendement bourse SESG Je suis en train De faire des vérifications Les rendements Le ratio de distribution La distribution Sur le résultat net Si vous le cherchez Sur ce groupe là Distribution sur le résultat net Voilà Ça va être déjà Un petit peu mieux Vous voyez que là La société a fait des bénéfices Mais là aussi Elle s'est endettée A plus de 100% Et ça Ça ne choquerait pas du tout Ça me paraîtrait même Plutôt relativement logique Par rapport à ce que nous voyons Et vous voyez que Et vous voyez que Eux sur ce site là Quand c'est négatif Ils mettent quand même Un moins 135% Donc le moins Ça n'a pas de sens Mais c'est en gros Elle s'est endettée En croire de 135% Alors qu'elle faisait déjà Des pertes Ça n'a pas forcément Beaucoup de sens Mais c'est bien Comme ça Que c'est indiqué En termes de Montant du dividende Oui effectivement On voit bien Qu'elle a versé un dividende Donc il n'y a pas de soucis Là dessus Il y avait bien Un dividende de versé Et donc c'est bien Un ratio de distribution Qui est oublié Du coup Et bien par contre Les ratios de distribution Ça c'est comme d'habitude C'est un peu variable Vous voyez que là Ici il est à 126 Alors que là Il est noté À 147 Et eux Ils marquent même À 111 Ici pour l'année avant De toute façon Ça on va les trouver Tous différents Selon les sites Mais on va aller prendre Je vais aller rajouter ici Le 147% Je vais faire ça Puisque c'est celui Qui manque Dans les pourcentages Qui sont ici En 2021 Ils ont mis 44% Alors que là C'est mis 45% Voilà Tout cela s'équilibre Un petit peu Mais c'est ça l'idée Il n'y a que Ici le 111% Qui est très différent Du 56% Que nous voyons ici On va rajouter du coup Le 100% Comme je vous l'ai dit On rajoute 147% Et comme ça On considère ça Comme ainsi Du coup Et bien ça nous fait Un critère complètement dans le rouge Deux autres critères Dans le rouge Et au delà de 100% Puisque la société N'a pas hésité A s'endetter Ou appuiser en ses réserves Pour verser son dividende Et par contre Les années où ça va mieux Et bien On a deux années Qui sont en vert On a quand même Trois années Qui sont en rouge Et largement supérieures A 100% On va donc mettre du orange Car c'est quelque chose A surveiller sur un tel titre Néanmoins Il y a une politique De dividende Qui a l'air De le diminuer Quand il le faut Pour que la société Soigne sa santé financière Et donc Ce n'est pas non plus Trop inquiétant Mais c'est à mettre Sous surveillance Car certes C'est une société Qui verse beaucoup de dividende En termes de rendement Mais Cela peut être Inquiétant Si Elle ne fait pas l'effort De diminuer son dividende Dans les années Où ça va moins bien Donc là J'ai dit Qu'on allait mettre 149% Pour aller faire Une moyenne Un peu plus Juste Même si Elle n'est pas Complètement juste Puisque même là Ce sera plus de 100% 94% Et là Au moins On a quelque chose Un montant Qui apparaît Élevé Ce qui est relativement Logique Et nous le mettons En orange Pour signaler Que c'est à vérifier Il faut faire attention Même si la politique Normale Est assez claire Voilà Un titre Très mitigé Voir négatif Sur les critères Essentiels Des prévisions Un petit peu meilleures Qui vont améliorer Un peu les choses Mais pas de façon Très grande Une société Qui certes Verse beaucoup De dividendes Mais attention En cours de bourse Bécier Mais qui n'hésite pas A le diminuer Ce dividende Et qui est à mettre Sous surveillance Au niveau du ratio De distribution Même si justement Cette diminution De dividende Et bien ça a l'air D'être pour soigner Sa santé financière Et en tout cas Ne pas aller Trop puiser Dans ses réserves Année après année Voilà ce que nous pouvons dire Sur cette société SES Proximus Là on revient probablement Sur du belge Effectivement La société Proximus Nous revenons sur la Belgique Du coup on va l'ouvrir C'est parti pour Proximus Prox au niveau du ticker Prox au niveau du ticker Prox au niveau du ticker Nous avons dit Euronext Bruxelles Proximus Nous pouvons dézoomer L'éligibilité au PEA Que vous pouvez voir ici Directement On peut rezoomer Pour aller voir la société Pour aller donner Les informations De cette société Et là nous sommes Sur tout simplement Le premier opérateur De télécommunications belge Là aussi on va rester Dans la partie Communication Communication Télécommunications Principale Ici au niveau des secteurs Et sous secteurs Pour Proximus Mais par contre Cette fois-ci On est du côté De la Belgique Le chiffre d'affaires Par activité Se répartit comme celui On trouve tout d'abord Les prestations De télécommunications Particuliers C'est 47,7% Ensuite les prestations De télécommunications Aux entreprises C'est 29,9% Ensuite on trouve Les prestations de portage 13,3% Ou IBCS Qui est ici Et on a encore 5,1% Qui sont ailleurs Il est à noter Que 77,7% Du chiffre d'affaires Est réalisé en Belgique Mais ça veut bien dire Qu'il y en a aussi ailleurs Du coup Au niveau De la répartition Des activités Et bien c'est plutôt bon Nous sommes toujours Sur une entreprise Du Belvin Donc une grosse entreprise Donc pas trop de soucis A se faire là-dessus Un chiffre d'affaires Mais si on n'a pas La répartition géographique Qui a quand même Un quart à peu près Qui est fait ailleurs En tout cas plus d'un cinquième Qui est fait ailleurs Ça c'est plutôt positif Et donc du coup Nous pourrons mettre Du vert côté business Et nous pourrons mettre Le secteur de la communication La capitalisation boursière Pour Proximus C'est 3,09 millions Toujours en euros Toujours du côté de la Belgique Du coup Nous pourrons mettre Les 3 milliards en vert Toujours supérieurs A 500 millions d'euros Toujours des grosses capitalisations Que nous voyons ici Au niveau évolution Du chiffre d'affaires Et du bénéfice Allons voir ce qui a été déclaré Les années précédentes Les 5 dernières années Pour Proximus Vous avez les trimestriels Pour ceux qui veulent aller Dans le détail ici Mais nous ce qui nous intéresse C'est au niveau annuel Et au niveau annuel Nous allons voir Les barres bleues Qui ont l'air d'être Plutôt en diminution La diminution Du coup On passe effectivement De 5,74 millions Ensuite 5,76 Donc là ça augmente Mais par contre Ça diminue à 5,64 Puis 5,44 Puis 5,54 Donc ça diminue pas tout le temps Mais globalement Ça diminue quand même Sur 3 ans Et sur 5 ans Du coup Nous passons de 5,74 A 5,54 Et en diminution globalement Donc en orange C'est 3% de diminution Que nous notons ici En orange Pour l'évolution Du chiffre d'affaires C'est une évolution négative Mais qui n'est pas non plus Fortement négative C'est presque neutre En termes de bénéfices Est-ce que ça se passe mieux ? Est-ce que la société Elle gère ses marges ? Nous étions à 5,22 millions Ça descend à 508 Ça descend à 3,73 Puis ça remonte à 5,64 Et ça a l'air d'osciller aussi A 443 Là c'est en augmentation Sur les 3 dernières années C'est en diminution sur 5 ans Donc là c'est une tendance En jaune C'est une tendance très neutre Ça vient aussi avec le chiffre d'affaires Il se retrouve en orange Mais on voit qu'il est proche du neutre 5,22 pour passer à 4,43 5,22, 4,43 C'est des 15% de diminution Que nous mettons en jaune Des évolutions relativement neutres En termes d'évolution du chiffre d'affaires Et du bénéfice Mais qui sont relativement neutres Mais plutôt un petit peu baissière Tout de même Donc du coup Nous allons voir au niveau des prévisions Ce que cela donne Pour voir si cela va repartir Un peu plus positivement Car pour l'instant Ce n'est pas forcément Très en joué Que les investisseurs Vont être sur un tel titre Les analystes sont positifs Sur l'évolution du cours de bourse Sur l'année 15,71 13% A la hausse Par contre Là ils se montrent à la vente Sur Là ce sont les 3 derniers mois Donc ils sont peut-être positifs Un peu plus sur long terme Et un peu plus sur la vente Sur Du court terme Au niveau annuel Là par contre Effectivement Le positif sur le cours d'action On verra après Peut-être qu'il s'est déjà bien écroulé Mais sinon Au niveau bénéfice par action Et bien ce n'est pas du tout Une bonne tendance Ça ne donne pas du tout envie Effectivement C'est la tendance Que nous avons vu Qui était neutre Plutôt baissière Voilà Elle va continuer Complètement à la baisse A 1,41 A 1,21 A 1,14 A 1,10 C'est clairement pas quelque chose C'est clairement quelque chose Qui fait expliquer La vente En tout cas Sur certains Alors Peut-être que d'autres investisseurs Vont jouer du beaucoup plus long terme Et puis espérer Que ça se retourne complètement Pour l'instant Vous voyez ce bénéfice par action Au niveau des estimations C'est vraiment très baissier Et donc c'est Ce critère en jaune Normalement Il devrait même partir Encore plus à la baisse Et même plus vers du orange Ou voir du rouge Au niveau chiffre d'affaires Ce n'est pas la même chose Nous étions à 5,54 De reporté Nous allons à 5,85 6,01 6,09 6,20 Donc la société Elle progresse Elle va reprogresser Puisqu'elle était un peu En diminution Mais elle devrait reprogresser Un peu à la hausse En termes de chiffre d'affaires Mais pas en termes de bénéfices Voilà les prévisions Par contre les bénéfices Et bien ça Ça va forcément peser Négativement Sur le cours de course Allons voir ça De suite Pour Coursimus PROX On retourne du côté de Bruxelles BR PROX Groupe Proximus Sur 5 ans Et bien voilà Vous voyez L'évolution négative Ça c'était attendu Étant donné ce qu'on voyait Sur le titre 64,40% de baisse Et on voit Une belle tendance baissière Même après Covid Il y a beaucoup de sociétés Qui sont remontées Mais pas elles du tout Depuis le 31 janvier 2020 Sur 3 ans Et bien c'est toujours pareil 62,75% de baisse Bon là c'est complètement en rouge Avec 64% Que nous allons afficher Pour l'évolution négative Du cours de bourse En termes de PER Proximus Parce qu'elle fait quand même des bénéfices Et bien 6,73 Un PER qui est mis dans notre zone verte Très peu cher A7 Mais attention Le très peu cher S'explique aussi Parce que même si l'action Ne s'écroulait pas Là Et bien ce PER Il remonterait De lui-même Parce que le bénéfice par action Lui va s'effondrer Et bien en termes De critères essentiels Là ça apparaît négatif Comme titre C'est un peu la même chose Que SES Mais en pire Parce que les prévisions Sont bien moins bonnes Voilà ce que nous pouvons dire ici Donc vous voyez quand même Deux titres Qui ont subi Des choses assez négatives Notamment sur le cours de bourse Et sur l'évolution des bénéfices Mais SES devrait pouvoir un peu maintenir les choses Alors que c'est pas du tout Ce qui est envisagé Pour Proximus Qui devrait continuer à s'effondrer En termes de bénéfices par action Et donc probablement en cours de bourse En termes de rendement Voyons voir comment elle gère Cette entreprise de télécommunications Sa partie rendement Puisque comme SES Elle va être sur du fort rendement La partie dividende Le montant du dividende Bon et bien comme SES Elle a diminué son dividende quand même Donc elle fait un peu attention A sa santé financière Donc attention même si le dividende Il est important C'est des sociétés qui N'hésitent pas à diminuer leur dividende On passe de 1,05€ par action Qui a été maintenu pendant tout un moment Et on est passé à un nouveau palier A 0,84€ par action Sur les deux dernières années On passe de 1,05€ à 0,84€ C'est un critère en orange En diminution Et la diminution est de 20% Donc attention à ça Un fort rendement comme pour SES Le rendement lui s'élève à 8,77€ Donc il est encore plus fort A 9% en moyenne En arrondi plutôt 9% en arrondi Là nous sommes complètement en vert Mais là ça peut s'expliquer aussi Par un effondrement du cours de bourse Donc même Même remarque que ce que j'ai fait Pour la société SES Qui était au-dessus 39% Mais pour un cours de bourse Qui n'arrête pas de s'effondrer A 64% Et un dividende qui peut être diminué Mais attention au timing d'entrée Sur de telles actions Parce qu'effectivement Là ce n'est pas intéressant Sur 5 ans Vous n'avez pas gagné du tout d'argent Vous en avez même perdu Le ratio de distribution Voyons voir si c'est mieux géré que SES Puisque la société a l'air là aussi De diminuer ses dividendes Lorsque ça va un peu moins bien Le ratio de distribution Le ratio de paiement Et bien il est ici Et effectivement là par contre C'est un ratio de paiement Qui est bien moindre Que pour la société SES Donc des sociétés quand même différentes C'est seulement un grand secteur De la communication Qui va avec Nous avons un critère Qui est en vert complet Nous avons 3 critères Dans la zone en vert clair Tout ce qui est entre 60 et 70% De ratio de distribution Et nous avons un critère Qui est tout juste Dans la zone rouge Qui aurait pu être dans la zone orange Mais qui est tout juste Dans la zone rouge Mais par contre Dans le bas de cette zone rouge Puisque c'est la zone Qui va de 90% A plus de 100% Et en plus Il est inférieur à 100% Donc là il n'y a même pas D'endettement prononcé Sur ce critère Nous allons donc mettre du jaune Puisque nous avons pas mal De vert clair Un peu de rouge Un peu de vert Nous allons mettre cela En moyen On pourrait presque mettre Du vert clair Mais quand même Oui non On peut mettre du vert clair Est-ce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de critère Qui dépasse en rouge Et à mon avis La moyenne va être Dans du vert clair Donc mettons Effectivement Du vert clair Pour ce critère C'est une santé financière Qui est relativement rassurée Un dividende Qui est relativement sûr Maintenant Par contre Relativement sûr Mais qui n'hésitera pas A baisser Surtout si les prévisions S'avèrent exactes En termes de Bénéfices par action Puisque ça a l'air De s'effondrer Au fur et à mesure Et donc du coup Je m'attends A ce que le dividende Pas en termes de rendement Puisque le cours de bourse Va peut-être suivre Mais en termes de montant Il va probablement Diminuer 66% Que nous pourrons afficher En vert clair Nous mettons la date du jour Et voilà Pour cette société Dans la communication Comme pour SES Où du coup Pour les critères essentiels C'est négatif Et les prévisions Sont pas bonnes C'est surtout ça Qui est inquiétant Certes une société Qui verse beaucoup De dividendes Mais attention Et ce dividende Est relativement bien géré Au niveau de la politique Mais ce dividende N'hésitera pas A diminuer Surtout avec les moisses Prévisions que nous voyons Et du coup Attention Société à fort dividende Il faut bien réfléchir Sur quelle société Vous investissez Et nous allons poursuivre Avec la société Galapagos Du coup Dans la biotechnologie Je pense que ça va être Dit comme ça Du côté De La santé Du secteur La santé Du côté belge Ah On va aller La mettre sur Euronex Amsterdam Pourquoi pas GLPG Au niveau du ticker Pour Galapagos D'accord On va aller Côté Amsterdam Galapagos Pourtant normalement C'est une société Qui a quand même Son siège social En Belgique Oui tout à fait Eh bien Peu importe Allons sur le cours De bourse Pour dézoomer Pour aller voir L'éligibilité au PEA La voici Au niveau de la société Voyons voir Les informations Et Galapagos NV Est spécialisé Dans la recherche Et le développement De médicaments Basés sur Les nouvelles cibles Découvertes Dans les cellules primaires Humaines Puis validées Le chiffre d'affaires Par source de revenus C'est reparti comme suit La vente de services De collaboration Pour 97% Le chiffre d'affaires Par pays Se rendit Entre l'Europe Quasiment à 100% 96,6% Et les Etats-Unis A 0,4% Et on retrouve En deuxième source Du revenu 3% Sur la vente De produits C'est surtout La vente De services De collaboration Qui est fait Ici Pour cette société C'est une grosse société Qui est dans la santé Vous allez voir Le grand secteur Technologie De la santé En biotechnologie Donc attention C'est une biotech Donc ça dépend Ça dépend aussi Des recherches Et des médicaments Etc De ce qui sort Mais par contre Il n'y a pas non plus De crainte A se faire sur le business En particulier En tout cas On n'a pas d'informations Hyper négatives Et donc du coup Il n'y a pas de soucis Du côté de la Belgique Ici d'Amsterdam Mais sinon C'est une société belge Au niveau siège Et de toute façon Ce sont des sociétés Qui ont l'euro Et donc du coup C'est 3 milliards d'euros En arrondissant Toujours du vert Bien supérieur A 500 millions d'euros Évolution du chiffre d'affaires Et des bénéfices Dans la partie financière Les éléments financiers Qui ont été fournis Sur les 5 dernières années Allons voir ça Vous avez les trimestriels Pour aller plus dans le détail Si vous le souhaitez Mais nous regardons Plutôt en annuel Et nous nous intéressons Tout d'abord Aux barres bleues Et du coup La tendance au niveau Des barres bleues Du chiffre d'affaires Ça se voit Assez facilement Puisque nous étions A 127 millions Nous avons une progression Jusqu'en 2019 A 834 Puis on redescend A 478 Et 484 Donc ça réaugmente Entre 2020 et 2021 Néanmoins Ça réaugmente Pas suffisamment Pour rattraper Les 834 millions De 2019 Donc c'est en diminution Sur 3 ans Mais c'est bien En évolution progressive Sur 5 ans C'est une tendance Note que nous allons Mettre en jaune Puisque ça augmente Sur 5 ans Ça baisse sur 3 ans Mais non C'est un jaune Qui va être positif Puisque nous passons De 127.09 484.85 127.09 484.85 282% D'augmentation positive En jaune Donc une forte augmentation Mais en jaune quand même Au niveau tendance Puisqu'on a eu un gros pic À un moment donné Évolution en termes De bénéfices Voyons voir Ce que cela donne Et bien l'évolution En termes de bénéfices On voit qu'on est dans le négatif Et on est déjà dans le négatif Et on est passé par contre Dans le positif En 2019 Donc déjà C'est en diminution Sur 3 ans Ça se voit de suite Et nous sommes À 125 millions De pertes Et nous étions Et nous étions à 115 millions De pertes Donc c'est aussi Dans le négatif C'est pas tout le temps Dans le négatif Parce qu'il y a eu Une progression haussière Il y a eu un gros creux En 2020 Et que ça repart Peut-être un peu À la hausse Mais du coup Évolution négative Sur 5 ans Et sur 3 ans Ça nous donne du orange Parce que c'est pas Tout le temps négatif Moins Donc 115 7 125 42 115 7 125 42 Tout ça En négatif Et ça fait 8% De pertes De baisse Plutôt Parce que c'est Tout le temps en pertes 8% en orange Et donc du coup Avec cette tendance Neutre Mais très volatile Au niveau du chiffre d'affaires Et cette tendance Plutôt baissière En termes de bénéfices Il faut aller voir Surtout au niveau Des prévisions Est-ce que comme Arlanx Par exemple La société Biotech Va au bout d'un moment Complètement être en bénéfice Et rester dans cette zone positive Allons voir ça de suite Au niveau des prévisions C'est ça qui peut être intéressant Sur Biotech L'évolution du cours de bourse Eh bien Elle a tendance C'est à 31,48% A la hausse positive Pour les analystes Sur ce cours de bourse Mais ils sont quand même neutres Ils se montrent neutres Sur les analyses Les trois derniers mois Et ce qui peut expliquer ça Eh bien c'est qu'effectivement Pour l'instant Il n'y a aucun positif A venir en termes de bénéfices Par action Pour cette société Alors qu'avant Elle oscillait un petit peu Là pour Jusqu'à 2025 Tous les bénéfices par action Vont certes osciller Mais osciller dans la baisse Donc du coup Eh bien Il ne faut pas s'attendre A de bénéfices par action Pour cette société Et donc du coup Bon bah Ça peut faire effectivement Tendance un peu neutre Et peut-être Avoir une amélioration Qui va venir au bout d'un moment Mais à voir quand En termes de chiffre d'affaires Qu'est-ce que cela montre ? Cela ne montre pas Une forte progression 2019 Et cas d'exception Cela montre une progression 557 163 1610 1664 Mais pas encore Une forte évolution A la hausse Donc il ne va peut-être Falloir aussi Encore attendre Avant que cette évolution Positive du chiffre d'affaires Qui néanmoins Est tout le temps Supérieur à ce qu'il y avait avant Il y a quand même Une forte progression En 2019 Et ça ne m'est jamais Retombé complètement Mais il va peut-être Encore falloir attendre Avant que la paie de bosse Ce soit complètement rentable Du coup Au niveau des critères Eh bien Ça devrait continuer A la hausse Et donc plutôt Vers du vert clair Au niveau du chiffre d'affaires Même si les montants Vont baisser Et en termes De bénéfices Eh bien là par contre Il va encore falloir attendre Avant de voir Quelque chose De positif Puisque pour l'instant On n'est que en train De parler de Nombre négatif Quasiment Par des années Exceptionnelles En termes d'évolution Qui étaient annoncées Qui étaient annoncées Bien meilleures Mais par contre Une forte diminution Depuis On voit que la crise Covid ne s'est pas arrêtée Là Au niveau du 31 janvier On était presque Dans les plus hauts Ça va nous faire 79,81% De baisse Alors là Vous voyez sur une telle action Bien investir au bon moment Bien vendre au bon moment Pour ne pas subir De fortes baisses Comme ça Dans tous les cas Le critère est complètement rouge Et c'est 58% En arrondissant De baisse Que nous mettons Nous sommes dans une très mauvaise série Là Au niveau des cours de bourse Le PER Ça le PER Il ne va pas y en avoir Clairement Puisque On voit que là Si Il y en a Il y a un PE 482 Je n'ai rien dit Je pensais qu'il n'y en aurait pas Dans le sens où La société fait Beaucoup De pertes Mais par contre En fait En trimestriel Elle a réussi à faire Effectivement Des petits gains Par rapport aux pertes Et donc du coup Même si On a des prévisions Globales annuelles C'est négatif En termes d'annuel Lissé sur un an Et bien du coup On arrive à faire Un peu de positif Dans tous les cas C'est un PER Qui est énorme Largement au delà D35 Ce qui est largement Au delà De notre Ce qui est largement Dans notre zone en rouge Avec ce PER 482 Très mitigé Très négatif Sous ces critères Essentiels Sur Galapagos On ne voit pas C'est pas comme sur Argent Où on voyait Qu'au bout d'un moment Et bien ça a redevené Complètement positif Avec une tendance Très positive Etc Là on est quand même Dans quelque chose Où les prévisions Ne sont pas encore Bonnes Et donc du coup Il peut être compliqué De se placer Sur un tel titre Et on voit que Pour l'instant Les prévisions Sont complètement À la baisse C'est de la biotechnologie Ça peut aussi Très vite s'inverser Avec malheureusement Des maladies Comme le Covid Ou des choses comme ça Là ça n'a pas joué En la faveur de Galapagos Sur cette maladie là Mais peut être Que sur d'autres événements Malheureux Et bien ça pourra Bien mieux se passer Pour une telle société Une telle société Probablement qu'elle ne verse Pas de dividendes Puisqu'elle ne fait Même pas de bénéfices Mais allons voir Justement sur sa partie financière Comment elle gère Sa partie dividende Et bien voilà Galapagos ne verse pas De dividendes Pour une biotech Qui ne fait pas de bénéfices C'est pas très étonnant Vous voyez On va retrouver Exactement la même chose Que sur Argent Et on va même Pouvoir mettre La date Puisqu'on va retrouver La même chose Voilà tout ce que L'on pouvait dire Sur cette biotech Donc voilà Avec un parcours Un peu particulier Une situation Un peu particulière Des prévisions Qui ne sont pas forcément Très euphoriques Pour l'instant Et donc difficile De se voir Beaucoup de positifs Si on souhaite Investir sur Une telle action Pour le moment Cofinimo Pour pour poursuivre Cofinimo C'est encore Un peu plus bas Alors Où est-ce que se trouve Cofinimo Voilà Peut-être au-dessus Ah oui Ça s'est inversé Au niveau Capitalisation boursière Je vous disais aussi Nous sommes toujours Dans les actions Du belvin Ici Donc avec Cofinimo Du coup Ça c'est Galapagos Ce qu'il nous faut C'est Cofinimo Le ticker pour Cofinimo Cofb Cofb Euronext Bruxelles On revient sur Euronext Bruxelles On fait ici On regarde L'éligibilité OPEA Pas d'éligibilité OPEA Mais vous pouvez Tout de suite Le comprendre Finance Une financière Dans les filles Du site Placement immobilier On en a déjà vu Et donc du coup Comme We're out Si des topos L'action N'est pas éligible OPEA On part dans la société On va pouvoir Mettre les informations Les informations De cette société belge Cofinimo Figure parmi Les principales sociétés Immobilières Réglementées publiques Donc les SIR belges La société Elle est spécialisée En immobilier De location A fin 2021 Son patrimoine immobilier D'une surface totale Vous voyez Une grosse 2 millions 380 000 mètres carrés Et en valeur de marché C'est 5,7 milliards D'euros Qui sont répartis Par type d'actifs Avec tout d'abord Les maisons de repos Et les cliniques 66,5% Les bureaux Pour 24,2% Les réseaux immobiliers De distribution 9,3% Et vous en mettez aussi Les mètres carrés Vous voyez qu'il y a Des cafés Et des agences d'assurance Dans cette dernière catégorie Une diversification Ici C'est une grosse Action Une grosse société Du bel vin Nous n'avons pas D'informations Complémentaires Ici Ni en chiffre d'affaires Étrangers Par exemple Mais le fait que ce soit Une grosse action Dans le bel vin Permet de Et que n'il n'y ait pas De grosses choses Négatives Permet de nous dire Que nous pouvons mettre Du vert côté business Même si on va peut-être Retrouver un peu Les mêmes choses Que pour We're houses depot Par exemple Avec un marché Qui est inquiet Du côté de l'immobilier L'immobilier Est placé Du côté financier Dans le grand secteur Je vous remontre Financier Et fiducie De placement immobilier Financier Financier De placement immobilier La capitalisation boursière Nous sommes toujours Dans les 3 millions Effectivement Celle-là est même Repassée un petit peu Au-dessus Celle-là Galapagos Avec une capitalisation Boursière De 2,752 Billions 3 milliards d'euros En vert Car bien supérieur Aux 500 millions d'euros L'évolution En termes de bénéfices Et de chiffres d'affaires Allons voir Ce qui était Dans les déclarations Des éléments financiers Pour Cofinimo Les trimestriels Comme vous pouvez voir Et en annuel Nous allons nous intéresser Tout d'abord Au revenu total En bleu Qui a l'air d'être Plutôt positif Et ça a l'air d'être Plutôt positif Aussi en rouge En bleu Nous sommes sur 267 millions En 2017 Nous passons à 267 millions Et 0,10 Donc on diminue Un tout petit peu On passe à 291 Puis 301 Puis 348 Donc avec la toute petite Diminution Et bien nous allons mettre Du vert clair Mais sinon Globalement C'est positif Aussi sur 3 ans Aussi sur 5 ans 267.18 A 348.45 267.18 A 348.45 Cela fait une belle évolution positive De 30% Que nous mettons en vert clair On retrouve ce qu'on avait C'était encore plus Sur AEDEFICA Et ici par exemple Pour les SOFINA C'était encore plus Bon après c'est pas Là c'était un patrimoine De portefeuille C'était financière Mais différente Bon en termes de bénéfices Ça a l'air d'être Une évolution positive aussi 137.145.204 Ça s'est effondré Avec le Covid A 119 Par contre C'est remonté A 260 après En évolution positive Sur 3 ans En évolution positive Sur 5 ans Du vert clair Pour ce critère L'évolution Des bénéfices 137.36 260.34 137.36 260 34 Ce qui fait 90% D'évolution positive C'est encore plus gros Comme évolution Du coup Cette société En termes d'évolution Des bénéfices Et du chiffre d'affaires Pas les prévisions Les éléments Sont très bons Dans le passé Et donc du coup Maintenant Il faut aller voir A quel point Ils sont bons Dans le futur Les prévisions Les analystes Comment ils se positionnent Ils se positionnent Plutôt positivement Sur le titre Sur un an 21.46% De progression Attendue Ils sont plutôt A l'achat Ces analystes Pour les positions Des 3 derniers mois Alors du coup On voit qu'effectivement 2022 C'est en estimation En tout cas Un petit trou Au niveau des bénéfices Mais on voit Une toute petite diminution Par rapport à 2021 Mais dès 2023 Donc dès cette année On devrait être Encore plus positif Qu'en 2021 Ça devrait être Encore plus positif En 2024 Par contre Je ne sais pas Comment ils l'expliquent Mais ils s'attendent A ce que ça Diminue Beaucoup plus Directement En 2025 Et que ça soit Même en dessous De 2022 Pourquoi pas Par contre Même en 2025 Ce ne sera pas En dessous de 2020 Ce n'est pas du tout Ce qui est attendu En termes de bénéfices Par actions Du coup La tendance Elle est plutôt positive Plutôt sur du vert clair Peut-être pas Ce ne sera peut-être Pas 90% A chaque fois Mais c'est quand même Du coup En termes de bénéfices Par actions Ici Après il faut voir Les bénéfices totaux Mais c'est plutôt positif Et en termes de chiffre d'affaires C'est encore plus positif Comme tendance Vous voyez 324 354 375 Et 405 Et donc du coup Les deux critères Qui sont en vert clair Ont des belles perspectives À venir Voyons voir comment ça se joue Côté de l'évolution Du cours de bourse Sur les belles perspectives Passées et celles à venir Et comment ça aussi Les craintes Sur le marché immobilier Peuvent se prononcer Ici Coffin Imo Voilà C'est OFB Sur 5 ans Et bien Voilà Le titre Donc il était en belle évolution Et par contre Il s'est effondré En 2022 Ce n'est pas A peu près Des plus hauts Là 40% De correction Là c'est peut-être Les craintes Sur le marché immobilier Qui ont joué En la défaveur D'un tel titre Car sur les prévisions On ne voit pas trop Là Ce qui a pu jouer Donc on prend plutôt Les craintes D'un côté Marché immobilier Effectivement S'il y a les craintes D'un krach Ou des choses comme ça Ça pourrait changer Complètement la situation Sur les prévisions De telle société 20,91% De diminution Sur 5 ans Ça reste une diminution Relativement modérée Sur 5 ans Mais sur 3 ans Par contre Là Ça va être une évolution Plus négative De 41,72% Bien entendu On est beaucoup plus haut Dans la perspective Du coup Et bien En orange Nous allons afficher Le moins 21% Déjà C'est un peu moins négatif Que les sociétés précédentes Parce qu'on retrouve Ce qu'on avait vu Sur warehouse is depot Ou sur defica Non C'était toute différente A ce niveau là Le PER Avec cette diminution Du cours de bourse Le PER Pour cofinimo Là il n'est même pas calculé Le PE Ils n'ont même pas affiché ici Non Là il n'est pas calculé Et là Ils mettent un ratio Au cours sur bénéfice Parce que bien sûr Il y en a un Il n'y a pas de perte De 4,67% Effectivement On voit Si on voit les trimestriels Tout est positif Donc il n'y a pas de raison De ne pas le calculer 4,67% Donc c'est un PE A 5 En arrondissant Qui est très faible Qui est dans notre zone En vert Une action très défensive Et qui en plus Là s'est écroulé Probablement Avec les craintes Sur l'immobilier Je ne vois pas d'autres Je ne sais pas S'il y a d'autres explications Il faudrait aller creuser Bien entendu Mais au moins Il y a déjà Cette première explication Un titre qui apparaît Solide Sur les perspectives Et sur ce qui s'est passé Dans le passé Au niveau de ces critères Essentiels Malgré une forte baisse Au niveau de son cours de bourse Si les craintes Se dissipent Au fur et à mesure Sur le marché belge Puisque là C'est plutôt sur le marché belge Il faudrait voir aussi Comment elles sont implantées En Europe Mais si les craintes Se dissipent Probablement Que les évolutions En termes de bénéfices Et de chiffres d'affaires Porteront le titre Plutôt à la hausse En termes de cours de bourse C'est ce qu'attendent D'ailleurs Les analystes Le rendement Pour une telle société De placement financier De placement immobilier Voyons voir comment Elle gère ses dividendes Pas de diminution de dividendes Puisque la société va bien Nous étions à 3,82 Nous passons à 3,83 3,92 4,06 4,20 C'est en évolution constante De 3,82 à 4,20 Donc un critère d'évolution Du dividende Complètement positif En vert foncé 3,82 à 4,20 10% d'évolution positive Donc c'est pas une énorme Évolution positive Mais c'est tout de même Du vert foncé Je crois qu'on l'avait déjà 10% Voilà On va reprendre directement Un rendement attendu Plutôt fort On l'avait vu Adifica ici On l'avait vu Warehouse C'était un peu moindre Mais Adifica C'était à 4 Et donc du coup Le rendement attendu fort Avec le cours de bourse Qui s'est en plus effondré Et bien ça donne Un rendement de 5,01% Effectivement Un rendement Qui se trouve Dans notre zone en vert Car supérieur à 3% Bien sûr C'est toujours pareil 5% Si le cours de bourse S'effondre de 21% C'est un peu dommage Mais par contre Là l'évolution Elle est positive Sur les dividendes Et si vous tombez Au bon moment Au niveau timing Sur l'action Sur le moment Où les craintes Se dissipent Et bien effectivement Là ça devient Beaucoup plus positif A la fois sur le cours de bourse Et à la fois côté dividende Et ça ça peut être joué Voyons voir Avec un tel fort dividende Alors fort dividende Parce que le cours de bourse S'est écroulé bien entendu Mais comment La politique Comment est la politique De versement de ce dividende Le ratio de distribution Le ratio de paiement Et la politique Elle a l'air d'être Relativement bonne Car vous avez 4 des 5 Oui 4 des 5 Derniers critères Qui sont en dessous De 60% Et donc dans notre zone En vert En termes de ratio de distribution Nous avons juste Une encartade Dans la zone rouge Ici Alors tout petite Puisque la zone rouge Commence à 90% Mais nous sommes quand même Dans cette zone rouge La société Même si on est dans cette zone rouge Elle a quand même gardé Une partie de ses bénéfices Pour pouvoir les réinvestir Donc elle ne s'est pas En détaillie Elle n'a pas puisé Dans ses réserves Donc ça c'est plutôt positif Mais néanmoins Nous allons mettre du jaune Pour noter Cette encartade Dans la zone rouge Non on peut mettre Étant donné qu'on n'est pas passé au dessus Excusez-moi Étant donné qu'on n'est pas passé au dessus De 100% On peut mettre du vert clair Car effectivement Il n'y a vraiment rien d'inquiétant Rien de très inquiétant Quand c'est comme ça C'est juste un gros bémol A noter Et du coup nous allons faire Nous allons calculer la moyenne Qui va probablement Effectivement se retrouver Dans notre zone en vert clair De toute façon 59,69 58,26 Calculons rapidement Cette moyenne Avec juste ce 90,17 Qui vient L'augmenter A la hausse Mais vous voyez On se retrouve à 60,61% En moyenne Donc effectivement On est tout juste Dans le bas de cette zone En vert clair En moyenne Ce qui est totalement justifié Donc du coup Ce fort dividende En augmentation Année après année Et bien Il est relativement bien géré Il n'y a pas de grosses inquiétudes A avoir Sur la sûreté De ce dividende Tant que l'action Ira bien Tant que la société Présente Tant que Cofinimo Présente Des critères essentiels Solides Tel que c'est le cas Ici Et bien vous voyez Du côté de ces dividendes Ça ne remet rien En question Et du coup Vous pouvez même Essayer de jouer Un point bas Ici Sur le marché Et un dividende En augmentation Et bien géré Sur une telle société Voilà ce qui peut être intéressant Nous partons Sur la société Suivante Qui est Aperam Aperam Qui Est-ce qu'elle Non Je ne suis pas sûr Je crois que j'ai à peu près Tout fait Au niveau de la Belgique Aperam Je ne sais même pas Sur quel marché Qu'elle se trouve Aperam Amsterdam Voilà Donc sur le Belvin Je crois que je les ai Tout fait passé en revue Puisque là ce sont Les sociétés Ah VGP Je ne sais pas C'est C'est où VGP Ah si il y a VGP encore On va voir VGP Et après les autres sociétés Ce sont des sociétés Je crois que c'est plutôt Du côté belge Luxembourgeois Ou Néerlandais Qui m'ont été aussi proposés Donc on va aller terminer Ces 4 sociétés Pour terminer cette vidéo Et donc On continue avec Aperam Je prends juste un coup d'eau Pour ne pas m'assécher Mais on poursuit Aperam A-P-A-M Au niveau du ticker A-P-A-M On est sur Euronex Ah bah oui Il y avait Euronex pour Bruxelles aussi Pour cette société Je ne sais pas Où c'est la mieux Apprendre On va aller voir Luxembourg Bon Voilà C'est une Luxembourg Et en plus Qui est dans l'indice SBF 120 Du coup on va pouvoir mettre Au niveau du cours Ici On va pouvoir faire Le dézoom Pour aller voir L'éligibilité au PEA La société Aperam C'est un groupe sidérurgique Qui est organisé Autour de 3 pôles d'activité La production d'acier inoxydable Et d'acier électrique Qui représente 48,1% Du chiffre d'affaires La transformation Et la distribution De produits d'acier C'est 41,8% La production d'alliages De nickel Et de produits spéciaux En acier inoxydable C'est 10,1% Du chiffre d'affaires Et vous voyez Après c'est des compléments Les produits du groupe Sont essentiellement Destinés au secteur De l'aérospatial De l'automobile De la restauration De la construction De l'électroménager Et de l'ingénierie électrique Donc on voit Une diversification Des activités Une diversification Des clients Et maintenant Voyons la répartition Géographique Avec cette diversification Qui est en Europe 67,2% Du chiffre d'affaires Les Amériques Représentent 28,8% Du chiffre d'affaires L'Asie et l'Afrique Ensemble 4% seulement Mais néanmoins Ca confirme Toute cette diversification A tous les niveaux Nous sommes Du côté du Luxembourg Au niveau du siège social Attention à ça Mais par contre Nous sommes sur un gros Indice de référence Le SBF 120 Et donc du coup Ca c'est très intéressant Pour la société La société Elle est mis Dans les minéraux Non énergétiques Dans la partie acier Vous avez compris On est dans la sidérurgie Et donc du coup Nous pouvons mettre Du verre Côté business Avec les minéraux Non énergétiques Comme grand secteur On en avait déjà Un Si je ne m'abuse Minéraux non énergétiques Avec Unicor La capitalisation boursière Pour Aperam Qui m'a été demandé C'est 2,803 millions Et donc là aussi Nous sommes toujours Sur des euros Donc 3 milliards Nous sommes dans Toute cette série De 3 milliards Qui ne sont plus Forcément rangées Complètement dans l'ordre Mais c'est pas grave Elles sont toutes à 3 milliards Et donc avec ce critère En vert Évolution du chiffre d'affaires Et du bénéfice Pour cette société Aperam Nous allons voir Dans les éléments financiers Dans les déclarations Ce qui a été fait Vous avez les trimestriels Pour aller dans le détail Nous nous regardons En annuel Nous regardons La partie chiffre d'affaires En bleu Nous étions à 4,48 billion On passe à 4,68 Puis ça diminue à 4,24 Ça diminue encore plus En 2023, à 3,62 Par contre ça repart fortement À la hausse en 2021 Avec 5,1 Et donc du coup C'est globalement haussier Puisque c'est haussier Sur 3 ans Et haussier sur 5 ans Et on passe de 4,48 À 5,1 4,48 5,1 Cela fait une évolution positive De 13,8% Donc 14% En vert clair Au niveau bénéfice Au niveau bénéfice Forcément Ça va être positif Puisqu'on voit ici Que c'est très positif En 2021 Donc c'est en augmentation Sur 3 ans Avant de voir Le chiffre Et en augmentation Sur 5 ans Ça se voit L'œil nu Et on passe De 320,05 millions À 968 Et là nous avons 202% D'évolution positive Grosse évolution positive En vert clair On va voir Si cette évolution Elle n'est pas Un peu exceptionnelle C'est ça que nous allons Aller voir justement Dans les prévisions Puisque là pour l'instant Les deux indices Sont positifs Mais par contre Il y en a un Qui est beaucoup plus fort Que l'autre Qui peut paraître Un peu plus exceptionnel À voir au niveau Des prévisions Ce que cela donne Allons voir de suite Ces prévisions Les analystes Ils sont très mitigés Très diversifiés En tout cas Sur l'évolution Du cours de bourse Pour APERAM Avec 1,3% En évolution positive Sur le titre dit Ils sont très neutres Effectivement Sur cette société Et ce qui peut expliquer Et bien voilà C'est ce que j'avais Un peu anticipé C'est que 2021 Et bien fait peut-être Office d'exception Et vous voyez Que en 2022 Ça va rester Une estimation haute De bénéfices par action Mais par contre Ça va fortement S'effondrer En 2023 Vous voyez Si on passe de De 12,16 à 4,09 On divise par 3 Les bénéfices Et tout de suite A chaque fois Je vous le dis Mais ça veut dire Un PER Multiplié par 3 Si le Si le Si le Si le cours de bourse Ne change pas En tout cas En 2023 Par contre Ça devrait être Le point bas Et on devrait repartir Un peu plus Plus à la hausse Après Et en tout cas Ce point bas Ce qu'il y a noté C'est que ce point bas Il sera quand même Largement au dessus De 2017 Ou 2018 Et ça c'est intéressant C'est à dire Que ça va certes S'effondrer Mais pas non plus Complètement Donc par contre Cette cuvette Elle est grande Cette cuvette On va pas revenir Sur les plus hauts Ça fait quelque chose D'un peu plus mitigé Et donc du coup Clairement Ce 202% ici Ne va pas rester comme ça On va repasser Dans quelque chose De beaucoup plus neutre Avant de repartir Un peu en vert clair Mais surtout avec des pourcentages Bien inférieurs Du côté du chiffre d'affaires Et bien on va retrouver Cette cuvette Mais là par contre On va rester sur des plus hauts Vous voyez On était à 823 En 2021 On n'avait pas ce chiffre d'affaires D'ailleurs Là il est beaucoup plus élevé A 823 A 729 A 710 Et après à 783 Il va commencer A se rapprocher De nouveau De 2022 Alors que c'est pas du tout le cas En 2025 Au niveau du bénéfice par action Donc un peu même tendance Vert clair Là la tendance Elle pourrait un peu plus Rester vers du vert clair Sur la partie Chiffre d'affaires Et en tout cas Le montant Parait un peu plus normal Évolution du cours de bourse Évolution du cours de bourse Pour APRAM On n'est pas sur Bruxelles En tout cas pas forcément AMS C'est exactement ça Amsterdam L'évolution du cours de bourse Vous voyez Ça oscille Ça oscille En fonction des périodes On peut avoir une grosse correction Ici en 2022 Comme on le voit Dans les 50% Mais là depuis octobre Ça remonte de 51% aussi Donc voilà Un cours de bourse Qui oscille en fonction De ce qui se passe En fonction des prévisions Donc à voir en fonction Ce qui peut se passer Mais en tout cas Ce n'est pas du tout linéaire 19,37% de diminution Sur 5 ans C'est une forte diminution Par contre sur 3 ans Ça va être bien mieux 42,74% de progression Donc du coup Quelque chose de très neutre Que nous allons mettre en jaune Et nous allons afficher Ces 19% de diminution Et là effectivement Ça a l'air de ne pas suivre Directement la tendance L'évolution des bénéfices Mais comme je vous l'ai dit C'est aussi qu'il y a Les prévisions derrière Qui vont s'effondrer Donc effectivement En fonction des moments Le cours de bourse Il évolue fortement Puis il rediminue fortement On voit que ce n'est pas du tout linéaire Comme progression En termes de bénéfices Ici un peu plus en termes De chiffres d'affaires Mais pas du tout En termes de bénéfices Le PER pour APRAM Est-ce qu'ils ont calculé Un PE ici ? Oui PE très faible Et ça je vous l'ai déjà expliqué PE de 3 Pourquoi PE de 3 ici ? Eh bien que les bénéfices Qui ont été faits en 2021 Semblent exceptionnels Et comme je vous l'ai dit Si les estimations sont bonnes Rien que la diminution par 3 du PE Si le cours de bourse ne passe pas Là nous avons un PE de 9 Et pas un PE de 3 Ce qui est déjà beaucoup moins bas Et donc c'est pour ça aussi Que ce PER il est très bas ici Il y a aussi beaucoup A mon avis de méfiance Sur les années à venir Sur les estimations Puisque si les estimations En plus sont fausses Et que c'est encore plus bas Ça peut tout de suite Partir complètement à la hausse Donc les investisseurs Sont méfiants ici Même si au niveau Des critères essentiels Et ce que nous voyons Le titre apparaît quand même Relativement solide Même si il y a Cette espèce de cuvette Qui va se former On l'a vu Elle est quand même Bien plus haute Que ce qui s'est passé Dans les années précédentes Que ce soit en termes De chiffres d'affaires Et en termes de bénéfices Ça ne va pas non plus S'effondrer On n'est pas sur des titres Qui s'effondrent Comme on a pu le voir Dans d'autres titres Au niveau du dividende Comment elle gère Cette société Aperam Ces dividendes Voyons voir Les montants De dividendes Chaque année Et bien Ça a l'air D'être en évolution positive 1,31 euros par action En 2017 Puis 1,49 Encore 1,49 Encore 1,49 Et 1,70 Donc même s'il y a Un gros palier C'est en évolution positive De 1,31 1,1,70 C'est un critère Que nous mettons En vert clair 1,31 1,70 C'est 20,30% D'évolution positive En termes de rendement Cette société Et bien Vous voyez le rendement affiché 4,59% de rendement Un gros rendement Pour cette société 5% En arrondi Et donc du coup Nous sommes complètement Dans notre zone en vert Puisque nous sommes Supérieurs à 3% En termes de rendement Et comme Voyons voir Puisque la politique A l'air d'être Tout le temps à la hausse Ici Voyons voir Comment le ratio De distribution Se comporte Comment la sécurité Financière La santé financière De l'entreprise Est assurée Avec le ratio De distribution Le ratio de paiement Et bien Nous trouvons Quelque chose Qui dans tous les cas N'a pas l'air D'être dramatique En termes de politique De distribution De dividendes Puisque là Nous trouvons Deux critères Qui sont complètement en vert Un troisième Complètement en vert Un qui se trouve Dans notre zone En vert clair Qui va de 60 A 70% De ratio de distribution Et seulement Une petite Embardée Dans la zone orange C'est même pas La zone en rouge C'est la zone orange Ici Nous allons pouvoir Moyer tout ça Avec du vert clair Clairement Pour noter quand même Les petits bémols Mais rien Et en tout cas Nous sommes sur une société Qui gère Convenablement Ses dividendes Ça ne l'est pas encore chargé J'ai voulu aller trop vite Voilà La moyenne S'élève à 48% 48% Que nous mettons en vert clair Comme ici D'ailleurs Voilà Et nous mettons la date du jour Pour terminer avec ce titre Voilà pour Aperam Du coup Un titre qui apparaît solide Beaucoup de critères en vert Un titre qui apparaît relativement solide Même s'il y a des aléas quand même Sur les bénéfices Et attention aux bénéfices exceptionnels Qui peuvent perturber aussi le cours de bourse On voit qu'il y a beaucoup De volatilité sur ce cours de bourse Et en tout cas pas de C'est pas bien linéaire Et par contre du côté des dividendes Et bien c'est un fort dividende En augmentation Et qui est relativement bien géré Donc une sûreté du dividende Notamment avec une société Qui va relativement bien Voilà tout ce que vous pouvez jouer Sur Aperam Cette société Qui est ici Et qui est sur Amsterdam Mais aussi dans l'indice SBF 120 Comme nous l'avons vu ici On retourne du côté de la Belgique Avec VGP du coup Là cette fois-ci Je pense que c'est la dernière De Belvin que nous n'avons pas vu Pas de commentaire Donc nous pouvons poursuivre On peut fermer ça On peut aller sur VGP Le ticker VGP pour aller chercher les informations De cette dernière société du Belvin Comme ça on les aura toutes passées en revue Comme ça m'avait été demandé On peut dézoomer pour aller voir l'éligibilité au PEA Pour VGP Pas de soucis là-dessus Les informations sur la société VGP est spécialisée dans la détention Le développement La gestion d'actifs immobiliers Semi-industriels Situés en Europe centrale Et en Allemagne A fin 2021 Le portefeuille immobilier du groupe Est d'une surface totale Vous voyez plus de 3 millions de mètres carrés S'élève à une valeur de marché A 5 745 millions d'euros La répartition géographique du portefeuille En valeur est la suivante Donc là en fait c'est de l'immobilier certes Mais au final c'est surtout de la gestion d'actifs C'est pas de l'immobilier pur La répartition vous voyez Beaucoup beaucoup de pays 44,9% en Allemagne 10,7% en Espagne La République Tchèque 8,3% Les Pays-Bas 8,2% La Slovéquie 7% La Roumanie 4,5% La Roumanie 4 L'Italie 3,6% L'Autriche 3,3% La Lettonie 3,3% Le Portugal 1,1% La Serbie 1,1% Là c'est vraiment tout ce qui est Europe centrale On ne trouve pas la France dans toute cette répartition Mais c'est une belle répartition géographique du portefeuille Qui est à noter Et donc du coup c'est une grosse action du Belvin Il n'y a pas de gros soucis à noter sur le business Nous allons être dans les financières Vous voyez la partie finance Dans du développement immobilier dans le sous-secteur Mais nous allons pouvoir garder notre partie finance ici Sur cette gestion d'actifs Et mettre du vert côté business La capitalisation boursière Nous sommes toujours dans les 3 milliards 2,576 billions d'euros exactement En arrondissant ça fait 3 milliards Nous sommes toujours dans ce gros critère en vert des 3 milliards Sur ces sociétés du Belvin Évolution chiffre d'affaires et bénéfices Voyons voir ce qui a été déclaré pour VGP Dans les déclarations financières des dernières années Nous n'avons que l'annuel Là vous voyez Il en doit être vraiment dans du... De l'immobilier est bien Puisque nous avons racceté une financière Dans l'immobilier Vous voyez que le revenu est bien supérieur au chiffre d'affaires On peut aller vérifier qu'il n'y a pas d'erreur VGP Du côté de EBR C'est bien ça Ça c'est le cours de bourse C'est pour après Mais du coup Voilà au niveau annuel Vous voyez bien qu'effectivement Là ils sont d'accord les deux sites Le chiffre d'affaires est bien inférieur Au niveau revenu net Comme je vous l'ai dit Sur la partie financière Et surtout l'immobilier Ce sont des choses qui arrivent dans les comptes de résultats Nous nous regardons quand même Le chiffre d'affaires d'abord Même si les barques sont toutes petites Elles sont en bleu Nous avons 28 millions ici 31 millions Ça rediminue à 27 millions Ça repasse dans les 31 millions Et on augmente au maximum à 46 millions Du coup c'est globalement haussier Puisque c'est haussier sur 3 ans et sur 5 ans Par contre c'est pas tout le temps haussier Nous passons de 28.85 à 46.41 Pour un critère que nous allons mettre en orange 28.85 pour aller à 46.41 Cela fait 61% d'évolution positive Que nous mettons en vert clair En termes de bénéfices Là on les voyait beaucoup plus les barres Et du coup là on peut déjà dire Que c'est un critère en vert Les barres rouges Elles sont complètement à la hausse Même plutôt exponentiellement à la hausse 96 millions 121 millions 205 millions 370 millions 650 millions Vous voyez une belle progression à la hausse Et là ça va être énorme 96 millions A 650.05 96 à 650.05 C'est 577% de progression Complètement en vert Pour le bénéfice Et ça, ça va forcément avoir porté Le cours de bourse Néanmoins Ça l'a porté dans les années à venir Ce qu'il faut voir maintenant Et surtout quand on voit dans l'immobilier Toutes les craintes sur l'immobilier Il faut aller voir les prévisions Et puis notamment Les craintes sur l'immobilier Elles vont forcément aussi avoir pesé sur le cours de bourse Mais allons voir déjà les prévisions Si ça va se poursuivre pour la société Qui apparaît solide pour l'instant Au niveau De ce qu'elle montre Au niveau de ses chiffres de bénéfices Et de chiffres d'affaires Voilà Déjà les analyses sont beaucoup plus mitigées Vous voyez que 6,57% de progression positive Sur le titre Et il se montre très neutre sur le titre Au niveau bénéfices par action Et bien voilà Ce qui peut expliquer des choses Le bénéfice par action Et bien Il a vécu ses plus hauts Et là du coup Il est carrément en train de De bien s'effondrer Alors du coup Là il s'est effondré Alors qu'en termes de bénéfices Ça ne s'est pas du tout effondré en 2021 Mais ça ça peut s'expliquer Parce que le nombre d'actions Je ne sais pas si on peut aller le voir d'ailleurs Il y a forcément des éléments financiers Que je vous montre Mais probablement qu'il y a eu du rachat d'actions Et que le nombre d'actions a fortement diminué Voyons voir dans les déclarations Est-ce qu'on a le nombre d'actions Forcément Voilà On a les résultats net dilués Les résultats net Nombre d'actions moyennes Voilà Et bien non Ce nombre d'actions moyennes Il a augmenté Euh Ah oui Bah oui Non si Les bénéfices Excusez-moi Les bénéfices sont largement augmentés Mais le nombre d'actions moyennes Il a augmenté aussi C'est pour ça qu'il y a eu une diminution De bénéfices par action Puisque là vous voyez Qu'avant il a augmenté un tout petit peu Et là il a quand même fortement augmenté Entre 2020 et 2021 Ce nombre d'actions Ah là on n'est même pas par année Je vais mettre par année Bien plus le voir Nombre d'actions moyennes Vous voyez aussi des actions diluées en circulation ici Mais on voit effectivement que ça progresse Vous voyez le nombre d'actions progresse Donc du coup alors qu'avant il était stable Et donc du coup ça ça dilue le bénéfice par action Donc c'est pour ça que quand dans les prévisions Ils vous mettent du bénéfice par action Il y a aussi ça qui peut être pris en compte Dans ce bénéfice par action Il faut faire un peu attention à tout Et donc du coup une diminution Comme on voit ici entre 2020 et 2021 S'explique surtout par la dilution en nombre d'actions Plutôt que Alors que la société elle peut continuer A faire des bénéfices au niveau global bien sûr Mais du coup en termes de bénéfices par action Il faut faire attention Puisque en tant qu'investisseur Ça c'est très intéressant C'est ce qui est très gardé Et donc du coup Même si les critères en termes de bénéfices globaux Ils sont positifs Là forcément c'est beaucoup moins positif Surtout qu'on voit en 2021 Ça s'est bien effondré Mais ça continue en 2022 Et encore plus en 2023 Avant de repartir un petit peu à la hausse Donc bon La situation va s'améliorer Mais du coup Ce critère là Parait un peu exceptionnel Et clairement il va s'effondrer D'un moment à l'autre Vraisemblablement Sauf si la société N'arrête pas De continuer à faire plein d'actions Et à diluer ses actions au fur et à mesure Donc à voir Mais voilà vous voyez Attention en termes de bénéfices par actions Ce n'est pas du tout Aussi rose que prévu Probablement parce que la société Est en besoin d'investir Et bien du coup Elle crée des actions Et comme ça Elle a davantage d'actions Qui sont en circulation Et donc davantage de financement Pour ces investissements Mais après peut-être que Si elle s'arrête de nouveau Et bien ça repartira à la hausse Mais c'est tout ça Qu'il faut aller suivre En termes de chiffre d'affaires Vous voyez lui Il est beaucoup plus haussier Et donc du coup Ça explique un peu ce que je dis Et là ici C'est juste que c'est complètement dilué Par un nombre d'actions Constant en augmentation En termes de chiffre d'affaires Là par contre Ils s'attendent au bout d'un mois Une petite diminution en 2025 Par rapport à 2024 Il faudra voir pourquoi Peut-être que là aussi Voilà plus Ça sera donc Attention Ces critères en vert Oui ils vont peut-être Continuer en vert Ça il n'y a peut-être pas de soucis Sur ces critères là Mais en termes de bénéfices par actions Ce n'est peut-être pas du tout La même chose Et ça ça peut jouer sur le cours de bourse En plus des craintes sur l'immobilier Voyons voir le cours de bourse Lui il a fait une belle correction en 2022 Il a suivi complètement ce qu'ont fait les actions Si on prend du 31 décembre Si on prend jusqu'au plus bas 73% Effectivement l'immobilier n'a pas été du tout épargné Et par contre depuis les plus bas Qui sont le 7 octobre Eh bien on a quand même 37% d'évolution positive Donc voilà Attention toujours au placement A quand vendre nos actions A quand rentrer dans les actions Néanmoins Malgré cette grosse correction de 73% C'est 61% d'évolution positive Sur le titre Et ça c'est une forte progression Plus de 5% par an Si je prends depuis le 31 janvier Là on est en petite diminution de 7% Et donc du coup ça va un peu contrebalancer Nous allons mettre du jaune sur le titre Même si peut-être qu'en augmentant très peu Il pourrait revenir beaucoup plus positif Mais nous allons mettre du jaune Et afficher quand même les 61% en jaune Belle évolution positive sur 5 ans Mais depuis avec la dilution d'actions Ça a quand même La dilution et la crainte sur l'immobilier Ça a quand même vachement terni l'image Le PER Le PER pour VGP Il est à 3,42 Et ça effectivement Eh bien ça peut s'expliquer Euh non Alors Il faudrait aller voir en termes de bénéfices totaux Je vais aller voir si sur zone bourse Je ne sais pas s'ils vont mettre les bénéfices totaux On va aller voir On va aller voir On va aller voir On va essayer de comprendre Si sur zone bourse Ils mettent les bénéfices au niveau totaux plutôt Ce qui pourrait nous permettre D'avoir des informations supplémentaires En tout cas il ne faut pas se priver D'aller voir les informations Je vais attendre que ça charge Il n'y a pas de soucis Voici le voilà Vous voyez Ils vous mettent une note d'investissement Je vais vous montrer Ils mettent ça à 49% Ici Et au niveau financier Qu'est-ce qu'ils racontent Oui bon Ils ne s'attendent pas seulement à une diminution Effectivement du bénéfice par action Ils s'attendent à une évolution du bénéfice total Puisque là vous voyez C'est au niveau du bénéfice total Donc non seulement on a une dilution Qui s'est passée ici Au niveau des années au moins 2020-2021 Ce qu'on a déjà vu Mais en plus de ça Au niveau prévision Il n'y a pas que ça qui va jouer Il y a aussi le fait que de toute façon 2021 était exceptionnel Ça confirme exactement ce que je vous disais Et ce que je pensais Et donc du coup ça confirme aussi Toutes les grosses corrections Que nous avons pu voir sur le titre Reprenons Donc le PER du coup Bah là il s'explique beaucoup plus 3,42 C'était un peu l'explication que j'avais en tête Mais il fallait que je la confirme Et effectivement Ce n'est pas que en bénéfice par action C'est aussi en bénéfice total Que nous attendons une diminution Et donc du coup un PER Qui est joué comme ça Assez bas Tout simplement parce que déjà C'est une financière Quelque chose de défensif Donc ce sera très peu Sauf s'il y en avait une Qui partait complètement Exponentiellement à la hausse Mais sinon C'est plutôt très Des PER qui sont plutôt faibles Mais en plus de ça Un PER faible Qui s'explique par le fait Et que les bénéfices par action Les bénéfices tout court Vont fortement chuter Voilà le 577 Apparaît comme Complètement exceptionnel Voilà pourquoi Cette action qui apparaît Elle apparaît quand même Relativement solide Au niveau de ses critères essentiels Il n'y a pas de soucis Mais il faut se méfier des fois Des apparences Le rendement C'est une financière Le rendement Il va être fort On peut l'attendre Comme un rendement fort Mais voyons voir La politique de versement De dividende Et bien elle vient seulement De commencer cette politique Pour cette entreprise Et c'est fortement C'est complètement haussier Ça doit l'oeil nu 1,25€ par action 1,45€ 1,93€ 2,40€ 4,50€ Nous passons de 1,25€ A 4,50€ Sur un critère en vert 1,25€ A 4,50€ Avec une forte progression Du coup Une forte progression Qui va s'afficher A 260% Complètement en vert Pour l'évolution positive Du dividende Attention Puisque là On ne sait pas encore Comment va réagir La société Avec Avec Une diminution Forte De ses bénéfices Peut-être que Ce dividende Estait exceptionnel Et là aussi On retrouve peut-être L'exception Qu'on avait ici Sur le bénéfice Mais ça Il va falloir attendre De voir La politique Plus long terme De versement De dividende Puisque là On voit que ça a seulement Commencé il y a 5 ans Au niveau du rendement Nous sommes effectivement Sur un gros rendement A plus de 5% 5% Ici en vert C'est supérieur à 3% C'est assez attendu Sur une financière Une financière en plus Associée à de l'immobilier Donc pas de soucis Là il n'y aura pas de soucis Là dessus C'était plutôt attendu En termes de ratio de distribution Ça ça va être intéressant Le ratio de paiement Et bien pour l'instant Et bien du coup Si ça reste comme ça Tout va bien Vous pouvez être sûr Sur la santé financière De l'entreprise Et sur la sécurité Du dividende Par contre Et bien si la politique Reste comme ça D'un versement Entre 15 et 25% La grosse diminution Des bénéfices Va entraîner Une grosse diminution Du dividende Ça c'est la politique De la société Qui nous le dira Dans tous les cas Au moins Ce que nous pouvons dire C'est qu'au niveau Santé financière Et au niveau Sûreté du dividende Oui il est sûr Mais par contre Le montant lui N'est pas assuré Par contre La politique peut être aussi De se dire Que Ils augmentent Leur versement Leur ratio de distribution Et donc Être bien au delà Des 19% moyens Que nous avons actuellement Pour pouvoir maintenir Un dividende Beaucoup plus élevé Voilà C'est une politique Que peut prendre aussi L'entreprise Ça Ça ne vaut pas Les mains Pour le décider Pour l'instant Mais c'est quelque chose Que nous pourrons suivre Voilà pour cette dernière Société VGP Du bel vin Qui apparaît Relativement solide Qui apparaît solide Sur ses critères essentiels Qui est solide Du côté des dividendes Aussi Mais attention Toute la situation Est assez exceptionnelle Avec ce qui s'est passé en 2021 Le marché de l'immobilier Beaucoup plus de crainte Sur 2022 Et on voit Niveau bénéfice Beaucoup plus Des prévisions Beaucoup plus moroses Sur une telle action Donc attention À suivre Et à rentrer Au bon moment Sur une telle action Il y a déjà eu Une forte correction De 73% Sur le cours De bourse De cette action Je vous le rappelle Nous poursuivons Avec la société Alphen Qui m'a été demandé De devoir aller du côté Des Pays-Bas À cette société Alphen Amsterdam C'est bien ça Alphen Comme ticker Comme le nom De la société Nous dézoomons pour aller Voir l'éligibilité C'est une société Éligible au PEA Si ça vous intéresse Et allons voir Dans la partie société Pour avoir les informations Alphen Alphen opère à l'échelle internationale Des bornes d'énergie Des bornes de recharge Au marché du marché Au marché du marché des Pays-Bas On joue sur une forte croissance A l'international Grâce à son avantage De pionnier dans le secteur Bon ben voilà Vous avez un avantage concurrentiel Sur une seule société Qui est déjà Complètement leader Du côté des Pays-Bas Même si elle ne fait pas partie D'un indice en particulier Annoncé ici Et bien Il n'y a pas de raison De ne pas mettre du vert Côté business Pour une telle société La société Vous la voyez Elle ça fait partie Des producteurs fabricants Et dans le sous-secteur Des produits électriques Et ça c'est aussi Un secteur très intéressant Les producteurs fabricants On en a déjà eu un Du coup je vais pouvoir Faire un copier-coller C'était Bézy Que nous avions ici Dans les semi-conducteurs Là rien à voir Nous sommes dans les produits électriques La capitalisation boursière 1,848 billion d'euros Puisque nous sommes aux Pays-Bas C'est des euros Donc 2 milliards Nous sommes passés Dans la catégorie 2 milliards ici Ça reste une grosse capitalisation boursière Une grosse capitalisation boursière Ça peut être Vous pouvez trouver la dénomination Small cap Mais ça reste largement Supérieur à 500 millions d'euros Pour une telle société Et donc nous pouvons mettre du vert Pour ce critère Évolution chiffre d'affaires et bénéfices Pour Alphen Pour cette société Dans les éléments financiers Dans ce secteur très intéressant Des produits électriques Nous n'avons que l'annuel Et vous voyez à l'œil nu Au niveau du chiffre d'affaires Du bleu Le résultat total Et bien c'est complètement en hausse Nous passons de 73 millions A 100 millions 143 millions 189 millions Et 249 millions 73,37 millions 249,68 millions Une progression de 240% Complètement en vert Et une forte progression De ce chiffre d'affaires Et donc ça s'apparente bien A une société de croissance Et c'est bien le domaine d'ailleurs Domaine d'avenir Au niveau bénéfices Ça avait l'air tout aussi bien Puisque les barres On les voit quasiment pas avant Et maintenant on commence à les voir Mais voyons voir dans le détail 1,72 millions de bénéfices Là par contre c'était des pertes En 2018 Donc là au moins Nous allons être sur un critère En vert clair 5,63 millions 11,99 Et 21,45 Nous sommes aussi sur 3 ans Aussi sur 5 ans Mais par contre Avec effectivement Une oscillation en 2018 Et des pertes en 2018 C'était la seule année d'ailleurs En pertes Et nous passons de 1,72 A 21,45 Là aussi ça va être Une forte évolution 21,45 1147% Que nous mettons En vert clair Bon il y a tout Pour l'instant Qui apparaît D'une bonne société En croissance Et qui va bien Donc la croissance Se fait au fur et à mesure Qui fait déjà Plein de bénéfices Pour cette société Ce n'est pas comme si Elle investissait Comme on avait pu le voir Avec argent Donc c'est que l'avenir Est plutôt serein Non non Là ça fait déjà Des bénéfices Mais maintenant du coup Voyons voir Au niveau des prévisions Est-ce que ça va perdurer Et sur le même rythme Parce que pour l'instant C'est un rythme Bien exponentiel Les prévisions Bien plus à la hausse Qu'à la baisse 41,18% De hausse Sur le cours de bourse Par contre Il y a quand même Une belle diversivité Au niveau des Des analystes Ils sont plutôt A l'achat Ces analystes Sur le titre Et ce qui peut expliquer ça Eh bien Ce bénéfice par action Vous voyez Eh bien non Ça ne va pas s'arrêter Nous étions à moins De 1 euro par action 2,32 Puis 3 Puis 4 Plus de 5 Au niveau Chiffre d'affaires C'est la même tendance Donc si les prévisions Sont bonnes Les deux chiffres Que vous voyez là Ça ne va peut-être pas Être les mêmes chiffres Exactement Mais ça va être Clairement des tendances En vert Qui vont se dessiner Et qui vont être Fortement haussières Une bonne société En croissance Et ça On va aller voir Sur le cours de bourse Mais normalement Ça se traduit Par un cours de bourse Qui est haussier Alphen Du côté des Pays-Bas La tendance Sur 5 ans Et nous avons 752% De hausse Voilà Pour une belle société En croissance C'est pas étonnant De retrouver Une telle hausse ici Vous voyez La pandémie On la voit presque pas Il y a eu quand même 32% de correction Mais ça paraît Tout petit Depuis 31 janvier Ça va être forcément En hausse aussi 251% De hausse 251,34% Nous allons afficher Complètement en vert Les 752% De hausse Belle société de croissance Belle société de croissance Avec des belles prévisions On s'attend A un PER élevé Qu'en est-il du PER Pour Alphen Est-ce qu'il est calculé ici ? Oui 50,13 Et voilà Un PER Même très élevé Là il y a des belles perspectives Donc du coup Un PER largement Au-delà des 35 Dans notre zone A 50 Donc là Toujours pareil Faire attention quand même A son prix d'entrée Même si les perspectives Sont bonnes Et donc du coup Vous devriez Au bout d'un moment Vous y retrouver Mais du coup Ça peut être un titre A jouer sur Des corrections Du titre A chaque fois Ou en tout cas A des moments Où il y a des petites corrections Sur le titre Quand je dis des corrections N'attendez pas 73% de baisse Vous voyez que Si on revient sur le titre Je sais pas Quelle a été Les plus grosses baisses Mais là On voit que ça fait Quand même 17% Là on voit Des 29% Et à chaque fois Si vous étiez revenu Sur le titre Si là par exemple On prend juste la baisse Je prends même pas Les plus l'eau forcément Et bien De toute façon Vous auriez été bénéficiaire Au bout du compte Donc voilà Des moments Où vous pouvez venir Ne pas venir Tous les mois Ou des choses comme ça Ça peut être aussi Du DCA À faire sur Les différentes actions Tout ça Ce sont des stratégies Qui doivent vous convenir Il faut être serein Avec sa stratégie Et bien la comprendre Et bien savoir Ce que vous faites Pour être à l'aise avec C'est ça qui est important En tout cas Pour l'instant Un PER très élevé Mais une société Avec des bonnes prévisions Et qui est déjà Bien en croissance Allons voir Côté Dividende Mais bon Sur une société Comme ça Peut être qu'il n'y a Pas de dividende Encore C'est peut être encore Une société Complètement en croissance Allons voir La partie dividende Alphen Ne verse pas De dividende Pas étonnant Et donc du coup Nous pouvons mettre Comme sur les sociétés Qui ne versent pas De dividende Voilà Vous avez typiquement Les critères essentiels Et de dividende D'une société En pleine croissance Sur une thématique Très intéressante Et nous allons terminer Par la dernière action Qui m'a été proposée Après il y en a D'autres actions Que j'ai mis Tout en haut ici Mais ce sont Les grosses capitalisations Boursières N'hésitez pas A me proposer D'autres actions Dans ces actions européennes Je vous rappelle Que je fais une liste D'actions françaises Une liste d'actions Donc les françaises Vous pouvez en voir On en a déjà vu Plus de 135 ensemble Mais j'ai aussi Des actions européennes C'est cette liste là Et je compte faire aussi Des actions américaines Toujours au niveau Des grosses capitalisations Et toujours En fonction Des capitalisations Qui vous intéressent Des sociétés Qui vous intéressent Recticel Recticel Allons chercher Recticel Du côté Là on retourne Du côté de la Belgique Mais là on n'est pas Dans le Belvin Cette fois-ci Parce qu'on est Sur une société Un petit peu plus Basse en termes De capitalisation Que celle Que nous avons vue Dans le Belvin On peut voir En dézoomant L'éligibilité Au PEA Par contre Pas éligible Le Boursorama Donc vous voyez Il y a des éligibilités Au PEA Mais par contre Pas sur certains brokers Donc ils vont le savoir Mais normalement C'est une société Qui est éligible Au PEA Pas de soucis là-dessus Allons voir dans la partie Société Les informations Recticel Recticel Elle est spécialisée Dans la fabrication La commercialisation De produits de base De mousse De polyuréthane Le chiffre d'affaires Par famille de produits Se répartit Avec les mousses Qui représentent 56,5% Les matériaux d'isolation 37,8% Autres 5,7% La répartition géographique Du chiffre d'affaires C'est la suivante 12% En Belgique 12,3% En France 10,6% En Allemagne L'Union Européenne 28,8% Le Royaume-Uni 18,8% Et ailleurs 17,8% Bonne répartition Géographique Au niveau des activités On voit des marques Ici Donc c'est tout ça Qui peut être intéressant On voit quand même Une diversification Au niveau de ces activités Il n'y a pas Même si Elle ne fait pas partie D'un gros indice Tel que le Belvin En Belgique Cette société Il n'y a pas de raison De ne pas mettre du vert Côté business En tout cas Nous n'avons pas D'informations contraires Nous sommes dans L'industrie de transformation Au niveau du grand secteur Et nous sommes dans Le sous-secteur Des spécialités industrielles C'est ce que nous avons indiqué Gardons donc L'industrie de transformation Je crois qu'on en a déjà une Et tant pis Je vais le faire comme ça La capitalisation boursière Nous sommes en dessous du milliard Nous sommes à 961 millions d'euros Et donc nous allons afficher 961 millions d'euros Ça reste au-dessus Des 500 millions d'euros Même si on s'en rapproche De capitalisation boursière Mais du coup Nous marquons C'est 961 millions d'euros Et c'est quand même en vert Puisque c'est supérieur Aux 500 millions d'euros C'est notre critère Évolution du chiffre d'affaires Et du bénéfice Voyons voir comment Ça se comporte à ce niveau-là Au niveau des éléments financiers Pour cette société recticelle Les déclarations Vous avez les semestriels Mais ce qui nous intéresse C'est en annuel Donc regardons en annuel Et regardons le revenu total Donc tout d'abord en bleu Le chiffre d'affaires 1,14 billion C'est en billion toujours 1,12 Donc ça diminue 1,878 ça diminue En 616 ça diminue Ça remonte à plus d'un million Plus d'un milli Oui Plus d'un milliard plutôt 1,03 Néanmoins 1,03 C'est inférieur à 1,14 Donc sur 5 ans C'est en diminution Par contre sur 3 ans C'est bien en progression C'est dans la langue du jaune C'est notre critère que nous mettons moyen Avec une tendance qu'il faut Qu'elle se dessine bien Et nous passons de 1,14 A 1,03 Pour la diminution Que nous allons mettre en jaune 1,14 A 1,03 Cela fait une diminution de 10% Rien de bien inquiétant Mais néanmoins à noter Au niveau bénéfice Est-ce que ça va mieux ? Ça a l'air de mieux se passer La société travaille peut-être un peu plus Ses marges Sur le pricing power 23,91 millions 28 millions 24 Donc là ça a redescendu quand même Mais ça a augmenté à 63 millions Et ça a rediminué à 53 millions Néanmoins le 53 millions Il est plus élevé que le 24 Et il est plus élevé que le 23 Donc globalement Si ça oscille C'est une oscillation positive Une tendance positive Globalement haussière Et donc c'est pour ça Que nous allons mettre ce critère En vert clair Passons de 23,91 A 53,52 C'est une oscillation positive De 124% Là je vais faire un petit zoom Sur Oui c'est bon Je vais retrouver la taille normale Évolution positive 224% Au niveau de ses bénéfices Ici Ça c'est très intéressant Même si ça oscille Du coup Ça peut osciller aussi Sur le cours de bourse Mais comme c'est forcément suivi Ses bénéfices sur le cours de bourse C'est forcément quelque chose Qui va avoir porté un peu Le cours de bourse On va aller voir de suite Mais on va aller voir surtout Au niveau prévision Ce que cela donne Puisqu'il faut que ça Se poursuivre Cette évolution positive Et peut-être qu'au niveau Du chiffre d'affaires Cela suive aussi Voyons voir les prévisions Pour ce titre Recticel Ce titre belge Les analystes Ils sont complètement positifs 14,10% D'évolution positive Sur un an Attendu sur le cours de bourse Et ils sont complètement À l'achat Voyons voir les explications Et bien sur les explications On peut trouver peut-être Ce bénéfice par action Qui effectivement Était peut-être Un petit peu fort En 2021 Et du coup On va avoir une tendance Un peu plus Ici À stagner Donc non Il n'y a pas de grosse Évolution positive Ici Et par contre Au niveau du chiffre d'affaires De toute façon 2022 c'est derrière nous Après bientôt Les résultats vont tomber Je ne sais pas Quand est-ce qu'ils sont Les résultats Ils sont le 28 février Ici quand même Ce n'est pas tout de suite Évolution qui va être Un petit peu positive Mais pas plus que ça Sur Mais bon Le cours de bourse Il a aussi corrigé Donc il y a aussi Ça qui peut expliquer Les choses Je ne sais pas Nous n'avons pas Ici les estimations 2025 En termes de chiffre d'affaires Effectivement Ça s'est bien effondré À partir de 2021 Mais par contre Ça va repartir À la hausse Tout doucement Donc Je ne sais pas pourquoi Ils sont complètement À l'achat Mais probablement Effectivement On va aller voir Que le PER Est faible Sur le titre Par exemple Et que du coup Ça peut donner Des belles perspectives Ou alors Il y a peut-être 2025 On peut aller voir Rapidement Sur zone bourse Par exemple Autre site Qui propose Des estimations Pour voir Comment il se positionne S'il se positionne D'une quelconque façon En tout cas Voilà Au niveau des prévisions On peut aller mettre Recticel aussi Ici Sur Google Finance Parce que nous allons Avoir besoin D'aller voir Le cours De cette action En parallèle On voit déjà Moins d'échanges Quand on est Sur des moins Gros indices Et au niveau De zone bourse Vous voyez Au niveau Note d'investissement Ils sont complètement D'accord Avec les analystes Ils mettent 87% Ici Très positif Et au niveau financier On va peut-être Avoir plus D'informations Sur les évolutions Non On n'a pas plus Que ça Ils s'attendent Même à 2023 Ils s'attendent A des gros résultats En 2023 Peut-être que c'est pour ça Mais par contre Probablement Que du coup Ces résultats Sont dilués Puisque nous par actions On ne les voit pas Alors attendez On va aller voir Est-ce qu'il y a Une évolution Des actions Qui est prévue Je ne sais pas Si Bah non Elle ne va pas être notée Je suis bête J'ai rien dit Mais eux Ils s'attendent Effectivement Voilà Une grosse évolution Des résultats En 2023 Et c'est peut-être Ça aussi Qui porte le cours De bourse Mais attention Quand il y a Des gros résultats Comme ça Ça peut refluer Directement Derrière A la baisse Donc à voir En tout cas Eux ils s'attendent Quand même A un gros résultat D'être ici Voilà Un peu Sur les prévisions Dans tous les cas Les prévisions Ne vont pas être linéaires Mais par contre Il peut y avoir Des bons moments A priori Avec la base Surtout C'est Toute cette isolation Puisque ça travaille Dans l'isolation Qui peut être positif Et porter le titre Même si à mon avis On va garder Un peu la volatilité Que l'on voyait Au niveau Des ces résultats L'évolution Du cours de bourse Et bien vous voyez Qu'elle est plutôt positive Même si effectivement On peut se taper Les bonnes corrections La correction Vous voyez du 14 février Ici jusqu'à là Où on a quand même 37% Je suis peut-être même Au moins bas Voilà 42% de corrections Donc bien sûr Toujours des titres Avec des corrections Mais depuis On est bien remonté De 37% Et globalement Effectivement Ça suit un peu Les résultats Et les perspectives Qui sont quand même Plutôt bonnes Que nous voyons Sur le titre Et donc 86% D'évolution positive Si nous prenons Sur 3 ans Sur 3 ans Nous avions 123% D'évolution positive Donc nous pouvons Mettre du vert Sur le titre Avec le 86% Le cours de bourse Lui s'est montré Beaucoup plus Bah non Vous allez me dire Il y a moins quand même De pourcentage Que ici Mais par contre Effectivement La volatilité Il y en a Il y en a Mais néanmoins Ça aurait pu être Encore plus marqué Mais non Pour l'instant C'est relativement Correct Au niveau du PER Le PER Il est affiché A 22,125 C'est un PE moyen Et à 23 C'est notre zone Qui va de 17 à 25 Donc c'est pas Rien d'inquiétant Mais effectivement Les investisseurs Se positionnent Sur le titre Mais pas non plus De façon Ultra Détériel Ultra Offensive C'est pas non plus Complètement linéaire L'achat Donc ça c'est peut-être Aussi la volatilité Qui fait ça Mais néanmoins Ça montre une société Qui apparaît Relativement solide Sur tous ses résultats Même s'il y a Toutes ces oscillations Qui peuvent être Un peu parfois Étrange à suivre Que ça soit sur Ce qui est passé Et sur les évolutions A venir Ce sont les prévisions En tout cas Voyons voir Au niveau de dividendes Si cette société Gère des dividendes Et comment elle les gère Elle verse des dividendes Cette société Et ses dividendes Ils sont complètement En évolution 0,15 euros par action 0,17 C'est resté à 0,17 C'est monté à 0,18 Et c'est monté à 0,20 Donc ce n'est pas Des forts montants De dividendes par action En termes de montant Parce qu'en termes de rendement Par rapport au prix de l'action Ça va être autre chose On va le voir après Mais par contre Là c'est une évolution De 0,15 à 0,20 En vert clair 33% Bien entendu Une évolution En vert clair Le rendement Pour cette action Recticel Allons voir Le rendement Il est de 1,18 Donc l'action Elle est effectivement Encore relativement Tourné vers la croissance Même si ça oscille pas mal On l'a vu Au niveau chiffre d'affaires Ça oscille quand même Beaucoup moins Et du coup C'est quand même Quelle recherche Ça ne veut pas dire Que ça marche tout le temps Parce qu'il y a des années Covid qui arrivent Etc Mais par contre C'est une action Qui est quand même En train de Davantage rechercher De la croissance Plutôt qu'autre chose Plutôt que de verser Des gros dividendes Nous avons 1% De dividendes Par rapport au cours De bourse actuelle Le ratio de distribution Il devrait être Relativement modéré Le ratio de paiement Sur cette action Et vous voyez Effectivement Un ratio de distribution Relativement modéré Ce n'est pas parce que Il y a des années Qui vont bien Que la société Augmente son dividende De façon Exponentielle Elle reste dans une certaine mesure De versement de son dividende Pour assurer Pour pouvoir Continuer d'investir Et de grossir Potentiellement Tout ça C'est inférieur à 60% C'est donc un dernier critère Que nous allons mettre Complètement en vert Pour le ratio De distribution On va le calculer rapidement Mais de toute façon C'est très faible La moyenne S'élève A 28 28% Que nous mettons en vert Et donc C'est parfaitement Maîtrisé La date du jour Ensuite La date du jour Pour se souvenir Et voilà Vous avez le bilan Sur cette société Plutôt orientée croissance Que dividende Clairement Pour cette société Recticelle Des aléas Quand même Dans les perspectives Et dans les Dans ce qui s'est passé Dans les déclarations Et dans les perspectives On voit que ce n'est pas Toujours facile De suivre Un peu ce qui va se passer En termes de bénéfices Et bénéfices par action Donc à voir Mais globalement Ça va être haussier C'est ce qui est attendu Les analystes sont positifs Sur le titre Le titre Le PER N'est pas trop élevé Même si Attention Oui Non rien Il n'est pas trop élevé Voilà C'est tout ce qu'on peut dire Les dividendes Sont en augmentation Année après année Globalement Pas très Pas beaucoup de dividendes Et en tout cas Ils sont parfaitement maîtrisés Dans la politique de l'entreprise Qui est très modérée En termes de versement De dividendes Voilà tout ce que nous Pouvons dire Pour ce dernier titre Belge Voilà beaucoup D'actions Belges Du Luxembourg Et des Pays-Bas Notamment pour aujourd'hui J'espère que nous avons Passé en revue Pas mal d'actions Que vous avez demandées Normalement Ça a été le cas Et bien moi Il me reste à vous souhaiter Un bon dimanche Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada